Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires Hier, j'ai emménagé avec ma petite amie. Nous sommes ensemble depuis cinq ans maintenant et nous sommes assez vieux et sages pour nous installer et quitter enfin la maison de nos parents. Elle vient d'avoir 22 ans et j'en ai 24. Elle est l'amour de ma vie. Elle s'appelle Julia et je ne pourrais pas être plus heureux de vivre avec elle. Lorsque nous avons décidé de franchir le pas, nous avons passé deux mois à visiter des appartements et des maisons. Nous ne pouvions pas encore nous permettre d'acheter. La location était donc notre seule option. Mais les prix étaient astronomiques. Pour notre budget, nous aurions eu de la chance d'avoir une chambre et une cuisinière. Julia travaille dans un fast-food local ouvert 24 heures sur 24 et je suis en train de suivre une formation d'enseignant. Les premières étapes de la formation ne sont pas très rémunératrices et je dois rembourser mes prêts étudiants. Alors les finances sont difficiles. Nous avions presque perdu espoir jusqu'à ce que nous trouvions notre appartement. Il n'avait rien de spécial, mais pour nous, c'était un palais. Un appartement spacieux de deux chambres avec vue sur un parc de la ville, un balcon et les commodités locales. Il se trouvait dans une tour d'habitation dans un quartier pas très agréable, mais aucun de nous n'avait été riche dans son enfance. Nous n'étions pas exigeants. Nous étions simplement reconnaissants d'être ensemble. L'annonce a été agrémentée d'une option de cautionnement gratuit et d'un bail à durée indéterminée. Le propriétaire était heureux de signer un contrat de cinq ans si nous le souhaitions. Ce genre de choses n'arrivent jamais en ville. On nous a dit qu'en plus de l'absence de caution, nous n'aurions pas non plus d'inspection. Mais que, bien sûr, nous serions tenus de payer les dégâts éventuels à la fin de la location. Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Nous savions que pour notre budget et notre emplacement, nous ne trouverions pas mieux. Nous sommes empressés de louer l'appartement sans même prendre la peine de le visiter. C'était notre seule chance. Le jour de l'emménagement est arrivé rapidement. Et hier, nous avons reçu les clés de notre premier appartement ensemble. C'était un sentiment tellement étrange. La journée a été chaotique, avec l'arrivée de nos affaires et la montée dans l'ascenseur. Nous étions dans l'appartement numéro 42, au septième étage. Les objets que nous ne pouvions pas monter dans l'ascenseur ont dû être montés dans tous les escaliers par les déménageurs. Je pense qu'ils étaient reconnaissants que nous ne soyons pas plus hauts, mais j'aurais aimé pouvoir leur donner un meilleur pourboire. Le soir, nous nous sommes installés sur notre canapé d'occasion, offert par le cousin d'un ami, et nous avons regardé la télévision. Nous avons fumé des cigarettes sur le balcon en regardant le parc, et nous nous sommes endormis sur notre matelas par terre, très tôt, parce que nous n'avions pas l'énergie de faire le lit et que Julia avait dû travailler à une heure horrible le matin. Nous avons dormi profondément la nuit dernière. Je me suis senti en sécurité et heureux. Je ne pense pas que ce sentiment reviendra de si tôt. Et tout ça est dû à la note que j'ai trouvée ce matin. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en prenant un café, quelques heures après que Julia soit partie travailler. Elle se trouvait dans l'un des placards fixés au mur, où se trouvait un tas d'objets utiles provenant du locataire précédent. Des clés de rechange pour l'appartement, un jeu de petites clés qui permettait de verrouiller et de déverrouiller les fenêtres, des piles de rechange pour le détecteur de fumée et un morceau de papier plié. La note était écrite à la main, avec marqué dessus « Nouvel occupant de l'appartement 42 ». Lisez ceci, en belle écriture cursive sur le côté vierge. Je l'ai ouverte et je me suis assis pour lire. « Cher Nouvel occupant, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle maison. J'ai vécu ici avant vous pendant 35 ans avec mon mari. Malheureusement, il a récemment eu un accident à la maison dont je préfère ne pas parler, et qui lui a coûté la vie. Ma sœur a décidé que je ne pouvais pas faire face aux exigences de la propriété, et a insisté pour que j'emménage avec elle et son mari. Les escaliers me tuent à mon âge, et son bernis, c'est la tristesse. Quoi qu'il en soit, lorsque vous vivez dans un endroit depuis aussi longtemps que moi, c'est comme si vous connaissiez une personne. Vous comprenez sa personnalité et ce qui la fait vibrer. J'ai pensé qu'il était pertinent que je vous transmette un peu de ce savoir. C'est une maison merveilleuse, honnêtement. J'y ai vécu les meilleures et les pires années, et la quitter est très émouvant. Mais si vous voulez survivre, et en tirer le meilleur parti, il y a quelques étapes à suivre. Je vous conseille de suivre le guide suivant à la lettre. 1. Le propriétaire ne vous dérangera jamais. Il ne vous rendra pas visite, ne vous appellera pas et ne communiquera pas avec vous de quelque manière que ce soit. Mais veillez à toujours payer votre loyer dans les délais. Je n'ai eu affaire à lui qu'une seule fois en 35 ans, et disons que je n'ai plus jamais manqué un seul jour de loyer depuis. Si des réparations sont nécessaires, adressez-vous à l'agent avec lequel vous avez loué l'appartement. 2. N'utilisez pas l'ascenseur commun entre 1h11 et 3h33 du matin. Ne le faites pas. Cette étape est vitale si vous voulez vivre une vie heureuse ici. C'est une question de vie ou de mort. Ne le faites pas. Entre 1h11 du matin et 3h30 du matin. Cela m'a coûté cher, très cher, ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes dans le bâtiment. Et je préfère ne pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le faire. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. 3. Lorsque vous entendez des bruits étranges d'animaux provenant de l'appartement 48, ne vous posez pas de questions. Monsieur Dubuisson y habite et c'est un homme charmant. N'ayez pas peur de lui dire bonjour dans le couloir ou dans les escaliers. Il est de la vieille école, donc il ne prend jamais l'ascenseur. Mais quoi que vous fassiez, n'allez pas le voir quand vous entendez les bruits d'animaux. Vous le saurez quand vous les entendrez. 4. Si vous rencontrez un laveur de vitres sur le balcon, ignorez-le. Il peut sembler être le type le plus sympathique que vous ayez jamais vu, essayant de vous parler à travers la fenêtre, mais il est vraiment préférable que vous ne discutez pas avec lui. Il s'en ira, si vous l'ignorez. Mais il fait des efforts les premières fois pour essayer de vous parler. Il vous faudra donc faire preuve de résilience. Quoi que vous fassiez, ne lui offrez rien. Pas d'argent, pas de boisson chaude, rien. 5. Ne laissez pas de restes de nourriture dehors. Mettez-les immédiatement dans une poubelle ou au frigo. Si vous avez des petits animaux, il est impératif que vous les regardiez manger et que vous emportiez les restes de nourriture dès qu'ils ont fini. Cette règle et la règle 2 vont de pair, car ces animaux fourragent toute la journée et semblent adorer les aliments pour animaux. Vous ne voulez pas d'eux dans votre appartement, je vous le promets. Vous pouvez laisser tout ce que vous voulez dehors entre 1h11 et 3h33 du matin. Vous pouvez donc nourrir vos animaux à ce moment-là. 6. Ne communiquez pas avec les voisins qui prétendent venir des appartements 65 à 72. Ces appartements ont subi un incendie à la fin des années 80, qui a dévasté tous les tâches, et tous les résidents sont morts dans leur appartement, carbonisés. A l'époque, l'immeuble appartenait principalement à la municipalité, qui n'a jamais pris la peine de rénover les appartements. Ils sont restés vides depuis, mais de temps en temps, quelqu'un frappe à votre porte en prétendant vivre dans l'un de ces appartements et demande à emprunter du sucre. La personne semble tout à fait normale, mais vous devez immédiatement fermer et verrouiller la porte. J'ai installé deux verrous de sécurité supplémentaire pour éviter ces salauds. Je n'aime pas dire de gros mots à mon âge, mais ce sont vraiment des enfoirés. 7. C'est simple. Il faut garder une arme dans chaque pièce. Parfois, vous suivez toutes ces étapes quelque chose passe quand même à travers les mailles du filet. Mieux vaut prévenir que guérir. 8. L'immeuble a un comité qui essaiera de vous faire adhérer. Il s'agit d'un de ces groupes de voisins qui s'efforcent d'améliorer les conditions de vie de tous les résidents. C'est un groupe sympathique, et la dame qui le dirige, Terry, de l'appartement 26, est une voisine fantastique. N'hésitez pas à vous impliquer, mais je vous déconseille de garder les deux enfants de Terry. Elle vous le demandera, car la pauvre femme a besoin d'une pause, mais si vous acceptez, vous le regretterez. Ne dites pas alors que je ne vous ai pas prévenu. 9. Des chats errants sans poils se promènent parfois dans le couloir. Je sais qu'ils sont censés appartenir à une race spéciale et chère, mais ils n'appartiennent à personne. Ils sont pour la plupart inoffensifs, mais ne les ramassez pas, à moins que vous ne revoyez l'un des voisins qui prétendent vivre dans les appartements 65 à 72. Dans ce cas, attrapez le chat et enfermez-le avec vous. Cela vous brûlera un peu la peau, mais les chats sont amicaux et je ne voudrais pas qu'ils soient blessés. 10. Il n'y a aucun moyen de réparer la tâche d'humidité sur le plafond de la chambre. Parfois, elle prend une teinte cramoisie et semble assez inquiétante, mais essayez de ne pas vous alarmer, elle ne coule pas. Elle ne grossit pas non plus et elle est là depuis plus longtemps que moi. Le propriétaire ne veut pas bouger, d'après les agents. Je l'ai signalé à plusieurs reprises, j'ai même appelé la police la première nuit où il a changé de couleur, mais c'était une perte de temps et ce sera le cas pour vous aussi. Il vaut mieux l'ignorer. 11. Vous pouvez faire confiance au facteur. Il s'appelle Yves Larue et il est le facteur depuis que j'ai emménagé. Il a sa propre clé de la porte principale et livre le courrier à la porte tous les matins à 8h54. Je ne peux pas tout dire ici sinon cela deviendrait un roman, mais si vous avez des questions, Yves vous aidera. 12. Enfin, les premières semaines sont les pires. Vous aurez l'impression d'avoir fait une erreur. Je suis sûr qu'en lisant ces lignes, vous en avez déjà l'impression. Mais si vous arrivez à passer le cap des premières semaines, c'est vraiment un bel immeuble où il fait bon vivre. Chaque propriété a ses particularités et celles-ci sont un peu spéciales. Mais vous pouvez être heureux vraiment ici et si vous suivez mes conseils, vous survivrez. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Monsieur Prudence Perret. Je ne sais pas vraiment quoi penser après avoir lu cette note. J'espère qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais l'agent a dit que le locataire précédent était un homme âgé et je ne vois pas quelqu'un qui s'appelle Prudence Perret essayer de faire des blagues à quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Julia et moi avons déjà discuté à propos de la grande tâche d'humidité au-dessus du lit. Elle n'était pas cramoisie, mais elle existait bel et bien. J'avais également fait remarquer qu'un magnifique chat-sphinx se promenait dans les couloirs lorsque nous avons emménagé. J'ai commencé à paniquer sérieusement. Notre rêve, notre beau petit appartement, venait de devenir une source de peur et de confusion. J'ai vérifié l'heure et il était 9h14. Bon sang de bonsoir, je n'avais plus le temps d'attraper le facteur Yves. Lorsque j'ai ouvert la porte pour vérifier, deux lettres adressées à un certain monsieur Perret se trouvaient sur le pas de la porte. Vers 11h15, mes pires craintes ont été confirmées lorsqu'un sympathique homme d'âge moyen, portant du matériel de nettoyage de vitres, a frappé à la porte de mon balcon. Je l'ai ignoré. Je ne voulais pas prendre le risque avant d'avoir parlé à Julia et de lui avoir montré la note. Je lui avais déjà envoyé un texto pour qu'elle se dépêche de rentrer. Je me suis senti mal pendant que l'homme frappait avec ses doigts contre la porte pendant plus de 10 minutes. Mais honnêtement, plus cela durait et plus j'étais terrifié. Mes fenêtres étaient étincelantes et, faute de rideaux, je ne pouvais même pas me cacher de son regard. Je me sentais tellement épié. Il est resté au total 30 minutes exactement et n'a jamais cessé de me regarder ou de frapper sur la vitre. Il a crié de temps en temps une phrase très amicale ou une humble demande de boisson dans la chaleur à travers la porte. Mais j'ai fait de mon mieux pour éviter le contact visuel. Lorsqu'il est finalement parti, j'ai regardé par toutes les fenêtres de l'appartement. Mais je ne l'ai vu sur aucun des autres balcons. Et je n'ai vu aucun équipement suggérant qu'il était dans les parages. Il avait complètement disparu. Julien ne m'avait toujours pas répondu. Elle devait être très occupée au travail. C'était vendredi et ils sont toujours occupés le vendredi. Il n'était pas rare qu'elle ne réponde pas. De toute façon, elle devait rentrer à la maison dans une heure environ, aux alentours d'une heure de l'après-midi. J'ai lu la note probablement des centaines de fois. Je me suis torturé en la lisant pendant l'heure qui a suivi. J'attendais que Julien passe la porte pour me dire que c'était de la folie et que je devais me détendre. Je l'espérais tellement. Mais Julia n'est jamais venue. Son service aurait dû se terminer vers midi. Mais à 14 heures, elle n'était toujours pas rentrée. J'ai paniqué, j'ai pleuré, j'ai laissé plus de 100 messages vocaux sur son téléphone. Mais je n'ai rien obtenu. J'ai finalement décidé que cela faisait assez longtemps que j'appelais son travail pour ne pas l'embarrasser et son patron m'a dit qu'elle ne s'était jamais présentée à son poste. J'ai réfléchi. Encore et encore. Mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer ? Et puis, j'ai compris. Le travail de Julia commençait à 4 heures du matin aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle a dû quitter l'appartement à 3 heures et prendre l'ascenseur pour descendre. Oh putain, la note ! 1 heure 11, 3 heures 33, non ! Je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une grosse blague. Peut-être que Julia avait écrit le mot et qu'elle avait mis son patron dans le cou. Mais pourquoi aurait-elle fait ça ? Une voix dans ma tête me disait qu'elle ne pouvait pas écrire de cette façon, même si elle essayait. Il se fait tard et elle n'est toujours pas rentrée. Et si tout ça était vrai ? Si tout ce qui était écrit sur la note était vrai ? Je pense que nous avons fait une grosse erreur. Il s'est passé tellement de choses ces dernières 24 heures. Je suis tellement stressé et j'ai à peine dormi depuis que j'ai découvert que Julia avait disparu. J'ai suivi les règles à la lettre jusqu'à présent et je suis toujours en vie. Cela ne veut pas dire que cela n'a pas été difficile. Commençons par le début. Je devenais fou. Julia n'était toujours pas rentrée. Elle était partie depuis près de 24 heures. Son employeur m'a appelé à plusieurs reprises mais je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai continué à ignorer les appels. J'étais en plein milieu de la période de danger de 1h11 à 3h33 lorsque j'ai décidé que la première chose à faire était de vérifier l'ascenseur. Mais je n'allais pas enfreindre la règle. J'ai attendu. J'ai attendu désespérément que 3h34 arrive et j'ai honte de dire que lorsqu'elles sont arrivées je suis resté paralysé sur notre canapé pendant près d'une demi-heure avant de trouver le courage de quitter l'appartement. Il était 4h02 lorsque j'ai enfin atteint l'ascenseur. L'ascenseur de cet immeuble est vieux et branlant. Il n'a pas été rénové depuis très longtemps et est probablement là depuis aussi longtemps que l'immeuble. Ces gros boutons encombrants me fixaient tandis que je les regardais avec intensité espérant trouver une réponse ou un indice. Mon cœur battait la chamade et j'étais envahi par un sentiment d'effroi mais rien n'en sortait. C'était sans espoir. Je suis entré dans l'ascenseur j'ai monté et descendu quelques étages et j'ai fouillé tout le périmètre à l'aide d'une lampe de poche pour trouver quoi que ce soit. Je n'ai rien trouvé. Julia avait complètement disparu. Sanglotant et épuisé je suis retourné à l'étage 7 et j'ai tourné la clé dans l'appartement 42. L'appartement parfait qui à ce moment-là n'avait vraiment rien d'un foyer agréable. Je me suis assis à la table de la salle à manger bon marché que nous avions réussi à assembler le jour de l'emménagement et j'ai continué à pleurer. Mes mains tremblaient lorsque je tenais mon téléphone. J'ai hésité à appeler la police pendant une heure mais j'ai préféré appeler mon ami Sébastien. J'avais besoin d'une vraie personne ici. Les choses étaient tellement folles que je n'étais pas sûr que la police serait en mesure de m'aider avec le peu d'informations que j'avais mais je savais que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Je vous épargne encore les détails mais je lui ai tout dit. Il m'a promis de venir chez moi en fin de matinée car il devait emmener son jeune frère à l'école avant ça. J'ai attendu anxieusement non sans avoir armé chaque pièce exactement comme on me l'avait conseillé. Avant même de m'en rendre compte j'ai regardé l'horloge et il était 8h23. Il me restait environ une demi-heure avant que le facteur ne se présente. il n'était pas question que je le rate aujourd'hui. Je suis resté près de la porte en regardant le bois d'un air absent comme quelqu'un qui serait possédé dans un film. L'épuisement commençait à se faire sentir mais je ne pensais qu'à Julia. L'adrénaline pure me maintenait debout. A 8h52 j'ai ouvert la porte. Les deux minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie mais lorsque je l'ai vu approcher une vague de soulagement a envahi tout mon corps. A 8h54 le facteur Yves Larue se tenait devant moi un sourire cachant à peine son inquiétude couvrant son visage plus jeune que prévu. Il n'avait pas l'air assez vieux pour avoir été facteur pendant plus de 35 ans mais j'étais trop distrait par les réponses que j'attendais de lui pour m'en préoccuper. Vous devez être le nouveau locataire. Il a déclaré mais d'une manière qui ressemblait à une question. J'ai eu du mal à trouver une réponse alors je suis allé droit au but. Monsieur Perret m'a laissé un mot. Il m'a dit de vous parler si... Je peux entrer mon grand ? J'ai fait entrer Yves mes mains tremblant encore lorsque je les ai agités en direction du canapé lui faisant signe de s'asseoir. J'ai déposé la note légèrement froissée sur ses genoux et j'ai attendu. Je suis heureux que Prudence ait toujours autant d'estime pour moi. Ce vieux bonhomme va me manquer. Il a dit avec un sourire timide en arrivant à la fin de la note. Vous pouvez m'aider ou pas ? Je n'avais pas le temps de m'occuper à ce qu'il avait à dire. Je peux t'aider mais je ne peux pas m'arrêter longtemps alors il faudra faire vite. J'ai parcouru ces couloirs en livrant le courrier pendant 40 ans. J'ai tout vu. Tout ce que Prudence a mentionné et plus encore. Que veux-tu savoir ? dit-il. Yves n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. La note me donnait l'impression qu'il allait être un personnage gentil du genre vieux grand-père mais je n'aurais pas pu me tromper davantage. Le facteur Yves parlait avec un fort accent de la ville et portait une lourde chaîne en or autour de son cou tatoué. Il avait teint ses cheveux grisonnants en noir de cirage. On aurait dit qu'il parlait comme un boss de la mafia. Son comportement n'était heureusement pas menaçant mais extraordinairement arrogant. Il n'a rien demandé en allumant une cigarette dans mon salon. Je n'ai pas posé de questions nous avions l'habitude de fumer à l'extérieur mais je n'allais pas me disputer pour des raisons techniques. J'ai pris un bol pour la cendre et j'en ai allumé une aussi. Commençons par l'ascenseur. Ma petite amie a disparu et elle a pris l'ascenseur à trois heures et quart il y a plus de vingt-quatre heures. Nous n'avions pas encore reçu cette note. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Il faut que je la retrouve. J'ai aboyé comme si plus je parlais fort plus je pouvais influencer sa réponse. Mais rien ne m'avait préparé à ce qu'il a dit. Son teint devint pâle et son visage sévère devint plus compatissant au fur et à mesure qu'il expliquait. Elle est morte mon grand. Oublie-la, veux-tu ? Une seule personne est revenue de l'ascenseur à sept heures de la nuit et c'est Prudence lui-même. Après en avoir été témoin de ces créatures déchiquetant leurs victimes, le pauvre Prudence a été traumatisé. Ta petite amie est partie. Laisse-la reposer en paix et suit les règles. Il n'a pas mâché ses mots mais j'ai vu qu'il avait pitié de moi. Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire je l'ai supplié. Il y a des choses que j'ai entendues pour ramener ceux qui sont perdus mais je n'ai jamais vu de preuves solides qu'elles fonctionnent. Il serait irresponsable de ma part de te dire de faire quelque chose qui pourrait te tuer aussi. Il fait bon vivre ici, honnêtement. Oublie-la, il vit le statu quo. Désolé si j'ai l'air dur, ce n'est pas mon intention mais tu sembles être un jeune homme honnête et je ne veux pas te voir partir trop tôt. J'ai demandé ce que M. Perret avait vu dans l'ascenseur et s'il était sûr que cela arrivait à tous ceux qui y entraient à cette heure de la nuit. Je refusais de croire que Julia était morte. Il devait y avoir quelque chose à faire et je savais à quoi j'avais à faire. Je pourrais être mieux préparé. C'est terrible ce qui s'est passé. Je n'étais pas là mais c'est ce qu'on m'a dit. La petite Téa était si mignonne. Elle avait l'habitude d'ouvrir la porte et de me donner un pourbois lorsque je livrais le courrier. C'était la petite fille de Prudence. Téa était la fille de son fils et Prudence pensait enfin pouvoir protéger Téa de toutes les choses étranges qui se passent ici. Il se trompait. La petite Téa avait un problème de son ambulisme. Prudence a mis un peu trop de temps à remarquer que le bruit qu'il avait entendu était celui de la porte d'entrée et lorsqu'il a atteint l'ascenseur, il a vu les créatures arracher les membres de Téa de son corps. Il a essayé de les combattre. On a même tué une mais il n'a pas pu sauver la petite fille. J'étais hystérique en imaginant le sort de Julia. « Quelles sont ces créatures ? Les avez-vous déjà vues ? » demandai-je. Personne ne le sait vraiment. Elles ont quelque chose à voir avec le bâtiment et toutes ces bizarreries. Mais personne ne les a jamais vues ailleurs. On ne sait pas d'où elles viennent, on sait juste qu'elles sont là. Je les ai vues quelques fois au fil des ans. Généralement, lorsque les nouveaux voisins ont laissé des biscuits pour leurs chats et leurs chiens ou n'ont pas éliminé les déchets alimentaires correctement. Ce sont des petites créatures curieuses. Elles sont généralement inoffensives en dehors des heures ou prudence d'amis en garde. De 1h11 à 3h33 du matin. Mais si elles sont nourries, elles peuvent devenir assez visqueuses et chercher de la nourriture. C'est pourquoi tu as jeté tous les restes, les cacher, les emballer ou autre. Il suffit de ne pas les laisser dehors et de ne pas utiliser l'ascenseur à ces moments-là pour être à l'abri de ces créatures. Elles sont un peu plus petites que les humains mais elles ont la même forme. Elles ont des traits grotesques qui ressemblent à ceux des rongeurs et elles sont bien plus grandes qu'aucun rongeur ne pourrait l'être. Comme des enfants rongeurs, je suppose. Elles ont deux rongées de dents insérées par mâchoire et sont constamment affamées. Lorsqu'elles mangent, elles croquent de manière violente et dégoûtante, faisant couler de la salive partout. Prudence a dit qu'il pouvait entendre les os de sa petite-fille se briser dans ses mâchoires. Il pallia l'idée de cela mais continue. Lorsqu'elles sont arrivées dans l'immeuble, elles étaient des centaines, ce qui a provoqué un véritable pandémonium parmi les résidents. Nous avons perdu les habitants de plus de 30 appartements individuels mais les habitants restants se sont défendus et ont réussi à tuer toutes les créatures à l'exception de la plus forte minorité d'entre elles. Les créatures restantes étaient incroyablement dangereuses et apparemment impossibles à éradiquer. Les habitants ont donc conclu un accord. Ils seront laissés indemnes et autorisés à vivre dans l'immeuble en échange de la sécurité des habitants à tout moment. Mais si quelqu'un s'aventure dans l'ascenseur entre 1h11 et 3h33 du matin, il sera considéré comme une proie facile. C'est à cette période que les créatures sont les plus frénétiques et il était plus sûr pour toutes les parties de les limiter à l'ascenseur. Que Dieu vienne en aide à quiconque les rencontre pendant ces heures. Depuis, elles sont toujours là. Réclamons beaucoup de gens peu méfiants qui évitent les escaliers. Mais rien de comparable à leur première arrivée. Quelques-uns ont été sanctionnés pour ne pas avoir respecté leur part du marché. Mais nous n'avons pas eu d'incident en dehors de l'ascenseur depuis des années. Estimez-vous heureux d'avoir manqué cette crise. Tout ici est plutôt paisible en ce moment. « Je suis désolé pour ta petite amie. Bon, je dois vraiment y aller. Je suis en retard pour ma tournée. » Il griffonne son numéro de téléphone sur un bout de papier et me le tend. « Et seulement en cas d'urgence. Je n'aime pas être dérangé. » « Vous ne pouvez pas partir. Le mot disait que vous m'aideriez ! » m'exclamai-je. « Et je le ferai. » Il a répliqué. « Quand il y a quelque chose que je peux faire, je ne peux pas ressusciter ta petite amie et je n'aime pas être en retard pour livrer le courrier. Je te verrai bientôt, mon grand. » en état de choc. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais et je n'arrivais pas à croire qu'il me quittait après la surcharge d'informations et la petite lueur d'espoir qu'il avait allumée en moi et qu'il avait ensuite écrasée. « J'appelle la police ! » J'ai crié, désespéré d'avoir l'impression de résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre. « Tu peux essayer ce que tu veux. » Yves soupira alors qu'il ouvrait la porte pour partir. « Personne ne te croira. Tu as bien vu qu'il n'y avait pas une tâche de sang nulle part et ça ne fera qu'aggraver la situation avec les créatures. Ça ne ramènera pas ta petite amie à la vie non plus. Monsieur Barou déteste que la police fienne aussi. Si tu veux dormir la semaine prochaine, je te conseille de l'éviter. Attends une semaine, signale sa disparition et apprends à t'adapter à la vie ici, mon grand, ou tu seras mort dans quelques jours. » Et sur ce, il ferme la porte derrière lui. Je l'ai rouverte, j'avais tant de choses à lui demander. Mais il était parti. Aucun signe de lui dans le couloir. Peut-être que je perdais la tête, que j'imaginais toutes ces choses. Mais j'avais beau le vouloir, le mot était toujours là. Et Julia n'était toujours pas là. Sébastien est arrivé peu de temps après le départ de Yves. Je lui ai bien sûr demandé s'il l'avait vu dans le couloir pour essayer de m'affirmer qu'il soit bien réel, mais il ne l'avait pas vu. Il m'a regardé avec inquiétude pendant que je sanglotais et que je lui racontais ce que le facteur avait dit à propos de Julia et des créatures. Je n'étais pas sûr qu'il me croit. Même en lisant le mot, il avait l'air sceptique. S'il était sceptique, je ne lui en aurais pas voulu, car jusqu'à maintenant il m'avait toujours soutenu. Il est resté assis avec moi pendant des heures, tandis que je sanglotais, le cœur brisé, je ne savais pas quoi faire. Je trouvais insensé de n'avoir contacté personne, mais cette note s'était avérée exacte jusqu'à présent, et si le facteur était digne de confiance, je devais attendre. Sébastien était mon meilleur ami depuis de nombreuses années. Il me défendait lorsque j'étais trop effrayé pour faire quelque chose moi-même et avait toujours été le plus courageux de nous deux. Je me sentais en sécurité quand il était là. Après des heures de pleurs et de désespoir face à la façon dont ma vie avait changé en l'espace de quelques jours, j'ai finalement décidé de faire une sieste. C'était le début de la soirée, Sébastien regardait la télévision. Il était juste là pour moi si j'avais besoin de lui. J'ai essayé d'imaginer les bras de Julia autour de moi, mais cela me rappelait encore plus douloureusement qu'il ne le serait probablement plus jamais. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité à fixer la tâche humide sur le plafond, je me suis endormi. Il y a environ trois heures, je me suis réveillé en regardant la maudite tâche d'humidité au plafond et j'entendais des conversations dans le salon. J'ai sauté du lit et je me suis dirigé vers le salon. Sébastien était sur le canapé avec une femme d'âge moyen, tous les deux buvant une tasse de thé dans les tasses assorties que Julia m'avait offerte en guise de cadeau d'emménagement. Mon sang ne fit qu'un tour, mais ce n'était pas de leur faute. Je me raclais la gorge pour attirer leur attention. Tiens, Benoît, c'est clair, elle habite à l'étage. On a bavardé, alors je lui ai préparé une tasse de thé. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai regardé la femme aux cheveux bruns sur le canapé, buvant du thé dans ma tasse et j'ai acquiescé. Sébastien était un idiot asocial qui ne savait pas comprendre une situation de crise. Je n'allais pas l'engueuler pour l'instant, c'était son moyen d'adaptation. Bonjour, Claire. Dans quel appartement habitez-vous ? J'ai fait de mon mieux pour être poli. Il faudrait que je discute avec Sébastien du fait de ne pas faire entrer des gens chez moi au milieu de la tragédie après son départ. Mais en attendant, je me contenterai d'être un voisin cordial. Appartement 71. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous avez un bel appartement. Claire a répondu. Les coins de ses lèvres retroussées en un sourire qui ne se retrouvait ni dans ses yeux ni dans le reste de son expression faciale. Elle me regarda d'un air suffisant, sachant parfaitement que j'étais conscient des implications de ce qu'elle venait de dire. Les règles, le numéro de l'appartement... Non, 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 non ! Ne communiquez pas avec les voisins qui prétendent venir des appartements 65 à 72. Ces appartements ont subi un incendie à la fin des années 80 qui a dévasté tous les tâches et tous les résidents sont morts dans leur appartement, carbonisés. A l'époque, l'immeuble appartenait principalement à la municipalité qui n'a jamais pris la peine de rénover les appartements. Ils sont restés vides depuis mais de temps en temps, quelqu'un frappe à votre porte en prétendant vivre dans l'un de ces appartements et demande à emprunter du sucre. La personne semble tout à fait normale mais vous devez immédiatement fermer et verrouiller la porte. J'ai installé deux verrous de sécurité supplémentaire pour éviter ces salauds. Je n'aime pas dire de gros mots à mon âge mais ce sont vraiment des enfoirés. L'avertissement de prudence résonnait dans mon esprit et je ne pouvais détacher mon regard de clair. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas chez elle. J'ai regardé Sébastien assis sur le canapé à côté d'elle et j'ai remarqué qu'il transpirait. Il fait chaud depuis quelques jours mais là c'était plus que la température ambiante. Tout son corps ruisselait. Soudain, il se mit à halter. Les yeux de clair étaient fixés sur les miens comme l'avaient été ceux du laveur de vitres. Il ne s'était rien passé auparavant avec le nettoyeur sauf que cette fois-ci la règle n'avait pas été respectée. Elle était déjà dans l'appartement. Sébastien se mit à hurler tandis que sa peau se couvrait d'ampoules et se carbonisait. Ses cheveux tombèrent de son cuir chevelu tandis que la peau s'écaillait et fondait sur chaque centimètre carré. Il était brûlé vif sans qu'aucune flamme ne soit en vue. Il se gratta frénétiquement le visage en train de fondre creusant la chair à vif. Le bruit que fait une personne lorsqu'elle brûle vive n'a pas son pareil. J'ai crié et crié et encore crié mais personne n'est venu à ma porte. J'ai essayé d'attraper mon téléphone pour appeler le facteur Yves mais la surface en bois sur laquelle je l'avais posée m'a brûlé les doigts et m'a fait reculer. Elle allait mettre le feu à tout l'appartement cette salope ! Mes actions devaient être plus rapides qu'un coup de téléphone. Je saisis le grand couteau que j'avais posé sur le côté lors de mon armement. Le manche me brûla les doigts instantanément mais je m'en moquais. Je devais la faire sortir maintenant et aider Sébastien si je le pouvais. J'ai couru vers la femme aux cheveux noirs la sueur dégoulinant de mon front et au fur et à mesure que je m'approchais j'ai plongé le couteau dans sa gorge. Elle l'a saisie et s'est effondrée sur le sol. Elle ne saignait pas comme un être humain normal. Ses entrailles étaient noires. Elle bougeait encore et je me suis dit qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne se relève et n'aurait essaie. Je l'ai donc traîné dans le couloir prêt à verrouiller la porte de chez moi. Alors que nous arrivions à l'entrée du couloir un des chats attendait sifflant sur son corps à demi-conscient. J'ai vu ses yeux se fixer sur lui alors que je l'ai jeté sur le sol. J'ai attrapé le chat et tiré à l'intérieur grimaçant lorsque sa peau a provoqué de nouvelles brûlures sur mes bras. J'ai fermé la porte et j'ai regardé par le Judas. Elle s'est levée et a porté sa main à la blessure. la cautérisait et s'y dirigeait vers l'ascenseur comme si elle n'avait pas été blessée du tout. J'avais laissé tomber le chat à ce moment-là mais chaque parcelle de peau nue qu'il avait touchée avait palpité et brûlé pendant moins une heure. Sébastien n'a pas eu la même chance que Claire en ce qui concerne le rétablissement de sa blessure. J'ai appelé anonymement une ambulance pour lui. Je n'arrivais pas à y croire mais il respirait encore. Il était gravement brûlé et sa vie ne serait plus jamais la même. mais il était en vie. Cela peut paraître horrible mais je l'ai laissé dans le parc situé en face de l'immeuble. C'est mon meilleur ami et je veux être là mais si je reconnais que j'étais impliqué dans des blessures aussi graves la police me soupçonnera et je perdrai la chance déjà mince que Julia puisse être sauvée. Cela ne veut pas dire que je me désintéresse de Sébastien mais il est vivant. Je ne croirai pas que Julia ne l'est pas tant que je ne la verrai pas. alors maintenant je suis à nouveau seul dans l'appartement et je ne sais pas quoi faire. Je veux partir j'ai tellement envie de partir mais c'était la première maison que Julia et moi habituons ensemble. Si elle était vivante et que je peux la sauver je veux qu'elle revienne ici et si elle est morte et que le facteur a raison je ne sais pas si je peux laisser sa mémoire derrière moi. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait m'aider en ce moment alors je vais faire des recherches trouver une adresse et demain matin je vais rendre visite à Prudence Perret Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière non plus le manque de sommeil m'amène à me demander si toutes ces choses qui se produisent sont dans ma tête ou non mais chaque fois que je vois cette fichue note je me rappelle que tout cela est bien réel J'ai passé des heures hier soir à chercher tout ce que je pouvais sur Prudence Perret S'il avait vécu dans un grand manoir sinistre j'imagine qu'il aurait été facile de le trouver Mais nous qui vivons dans des tours ne sommes pas aussi bien documentés Personne ne s'intéresse à nos vies aussi extraordinaire soit-elle J'ai trouvé un article sur la personne disparue de Théa Perret L'article suggère qu'elle a disparu sous la garde de son grand-père alors qu'elle jouait dans le parc situé en face de l'immeuble très tôt le matin Les entretiens avec ses parents ont révélé qu'ils avaient tout de renier prudence Malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la mort ou la disparition de Théa ses parents semblent ne pas avoir pardonné à Prudence Il n'y a aucune mention de lui sur leurs réseaux sociaux et ils ne semblent pas être impliqués dans la vie des autres enfants qu'ils ont eus depuis Les recherches sur la famille Perret dans la région étaient également sans issue J'ai regardé lien après lien désespéré de trouver quelque chose mais ils commençaient tous à se confondre jusqu'à ce que j'aperçoive enfin quelque chose une nécrologie sur Thérèse Perret qui était tombée de la tour dans des circonstances inexpliquées après avoir été diagnostiquée comme atteinte de démence quelques mois avant sa mort J'ai été surpris que cela n'ait pas fait les gros titres Cela ne faisait qu'un an Il n'y avait pas de détails sur l'endroit où les trouver mais son mari Prudence et sa sœur Nathalie étaient listés comme des personnes à contacter pour obtenir des détails sur les funérailles C'est effrayant ce que l'on peut faire avec Internet de nos jours mais rien qu'avec ces numéros de téléphone j'ai pu les entrer dans un annuaire inversé et trouver l'adresse de Nathalie et Tony Lafleur la sœur et le beau-frère avec lesquels Prudence était censé vivre Vers 4h du matin j'ai réussi à dormir un peu mais pas beaucoup J'étais de nouveau debout et bien réveillé vers 7h du matin J'ai vu sur les médias sociaux un message d'un des proches de Sébastien qui indiquait qu'il avait été identifié et que son état était stable Cela a desserré le nœud dans mon estomac qui était présent depuis que j'ai trouvé la note A 8h50 j'ai ouvert la porte de mon appartement en espérant voir le facteur Yves 4 minutes se sont écoulées et au lieu du facteur un hommagé s'est avancé dans le couloir Il avait une canne et des yeux bienveillants Dans son bras libre il portait un petit sac en plastique contenant un journal et du lait Je lui ai rendu son sourire Il me rappelait mon grand-père Je l'imaginais sortant des bonbons de sa poche pour ses petits-enfants et les faisant taire quand leurs parents ne regardaient pas Un peu plus loin dans le couloir le vieil homme s'est arrêté et s'est retourné Il m'a regardé dans les yeux d'un air compatissant et m'a expliqué que le facteur ne passait pas le dimanche Il a souri en connaissance de cause et s'est retourné pour déverrouiller une porte d'entrée dont je n'ai pas pu voir le numéro avant qu'elle ne soit fermée Lorsque j'ai vu la porte se refermer et le numéro 48 s'affichait en gras j'ai compris ce que Prudence avait voulu dire Monsieur Dubuisson semblait être un homme charmant Je me suis assis dans mon appartement et j'ai soupiré en regardant les différents onglets ouverts sur mon ordinateur portable Vers 9h15 on a commencé à frapper à la porte du balcon Le laveur de vitre était de retour Je ne me sentais pas aussi terrifié que la première fois J'étais plutôt en colère Il m'a fallu toute la force de retenue de mon corps fatigué pour ne pas l'aborder ne serait-ce que pour lui dire d'aller se faire foutre Ses demandes apparemment sincères m'irritaient Après environ 20 minutes d'observation les coups ont commencé à me donner mal à la tête alors j'ai quitté l'appartement Je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment que maintenant pour me rendre chez Prudence Perret ou du moins chez ceux qui l'abritaient Je ne pouvais plus supporter les yeux du laveur de vitre Il y avait quelque chose en eux Il vous donne vraiment l'envie d'ouvrir la fenêtre J'ai regardé l'ascenseur en entrant dans le couloir commun et j'ai décidé qu'aujourd'hui je prendrai les escaliers Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être dans une petite boîte dans laquelle ma partenaire est probablement morte très douloureusement Mon cœur s'est effondré dans mon estomac rien qu'à cette idée Les escaliers étaient aussi pourris que l'ascenseur Nous les avions empruntés plusieurs fois le jour de l'emménagement mais je ne les avais pas vraiment pris de la même manière que maintenant J'ai pensé aux règles et à toutes les choses étranges qui se passaient dans ce bâtiment J'ai regardé les numéros mal peints sur les murs à mesure que j'atteignais chaque palier Rien n'est simple dans ce bâtiment J'ai regardé les chiffres Peut-être était-ce le manque de sommeil mais mes jambes étaient d'accord avec mon esprit pour dire que je venais de descendre beaucoup plus que six étages Il y avait eu un pépin J'ai regardé la cage d'escalier poussiéreuse et mal éclairée depuis le bas Elle semblait sombre malgré le soleil qui pénétrait par le panneau de verre des portes du bâtiment principal La note ne mentionnait pas d'escalier défectueux Peut-être que j'étais vraiment en train de perdre la tête Alors que je me retournais pour sortir du bâtiment une femme est entrée Elle avait entre 30 et 40 ans et était accompagnée de deux enfants en bas âge un garçon et une fille J'ai deviné qu'il s'agissait de jumeaux car ils étaient tous deux incroyablement blonds avec des yeux marrons et ronds comme celui d'un chiot et ils ne devaient pas avoir plus de 6 ou 7 ans Ils étaient aussi proches que possible de l'identique pour des jumeaux de sexe différents Je ne suis pas fan des enfants mais ils étaient super mignons La dame avait une coupe courte qui s'allongeait sur le devant Les cheveux étaient uniformes et teints d'une couleur brune parfaitement homogène Je savais qu'ils étaient teints parce que ses racines étaient blondes comme celle de ses enfants Elle avait l'air aussi fatiguée qu'au mois mais elle s'est ressaisie en me voyant se passant les doigts dans une partie de ses cheveux qu'elle avait dû rater en partant si tôt ce matin Bonjour Vous rendez visite à quelqu'un ? Elle me demande essayant de faire la conversation Non Je viens d'emménager dans l'appartement 42 au 7ème J'allais justement partir Où êtes-vous ? Je voulais absolument partir Je devais retrouver prudence mais je ne voulais pas être impoli Je suis à l'appartement 26 Je m'appelle Magali Voici Jean et Jeanne Elle a fait un geste vers les deux petits-enfants qui se cachaient timidement derrière sa jupe Bienvenue dans le quartier Si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à m'appeler Je m'appelle Benoît mais les gens m'appellent aussi Ben C'est très gentil de votre part Merci Je vais Attendez Il y a quelque chose qui ne va pas avec les escaliers Je me suis arrêté avant d'entrer dans les détails Il n'y a rien de grave c'est juste qu'ils sautent parfois Elle m'a répondu en haussant les épaules J'aimerais bien m'arrêter pour discuter mais je dois vraiment y aller J'ai été ravi de vous rencontrer Magali J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec les enfants alors que je m'avançais pour partir Les escaliers me laissent toujours aussi perplexe Au fait nous avons un comité des résidents Vous devriez venir à une de nos réunions Elles ont lieu tous les mardis en alternance Ce mardi c'est chez Stéphanie dans l'appartement 31 Venez donc nous serions ravis de vous accueillir suggère Magali en me faisant signe de partir Après ma rencontre avec Magali j'ai franchi la porte avec un sentiment de malaise Chaque minute passée dans cet endroit rendait la note plus réelle Chaque mot sortait de la page et entrait dans ma vie Il était de plus en plus probable que Julia soit vraiment partie J'ai pris le bus à partir d'un arrêt situé non loin des appartements J'ai eu l'impression qu'il fallait une éternité pour atteindre le petit quartier de banlieue que je cherchais A cinq minutes de marche de l'arrêt de bus où je suis descendu je me suis retrouvé face à un petit bungalow pittoresque appartenant à Nathalie et Tony Lafleur J'ai frappé à la porte Le vieil homme qui m'a ouvert avait l'air fragile Il devait avoir dans les soixante-dix ans avec des cheveux blancs ondulés soigneusement ramenés en chignon Deux longues mèches pendées et adoucissaient son visage ridé Il portait une salopette bleue poussiéreuse et sentait la fumée de cigarettes éventer Puis-je vous aider ? Je m'appelle Benoît Je cherche prudence Perret Je répondis Ses yeux s'écarquillent légèrement Puis-je croire ? Demanda-t-il bizarrement Est-il ici ? C'est privé Le vieil homme m'a fait entrer dans la maison et m'a fait asseoir sur un canapé En quelques minutes une tasse de thé était posée devant moi Il ne m'a rien dit pendant un moment nous nous sommes regardés l'un et l'autre Puis il a finalement rompu le silence Je me demandais si tu essayais de me retrouver J'ai mis du temps à décider si je devais laisser ce mot ou non mais j'ai décidé que tu méritais une longueur d'avance C'est plus que je n'ai jamais eu C'est lui Cet homme c'est prudence Il n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé Il semblait dur et endurci et parlait d'un ton plutôt direct Son petit accent à moitié britannique et à moitié je ne sais trop quoi m'intriguait beaucoup et sa façon de parler était peu naturelle Mais cette pensée ne m'a effleuré l'esprit que quelques secondes car il continuait à parler de nouveau avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre Magali m'a appelé à l'instant Elle m'a dit qu'elle avait rencontré le nouveau locataire Elle m'a dit que je vais dire secouer que ma note n'était peut-être pas suffisante Je ne voyais pas l'intérêt de parler des escaliers Tu sais le comité voulait organiser une réunion avec toi le jour de ton eménagement mais je leur ai dit que c'était indiscret Le comité m'a toujours semblé un peu excessif Il parlait avec des involtures comme si de rien n'était Nous avons passé une nuit dans cet endroit avant de trouver votre note Ma copine était déjà partie travailler à trois heures et quart et elle a pris l'ascenseur J'ai craqué en lui racontant ce qui s'était passé Son visage s'est décomposé et mes espoirs pour Julia se sont envolés Je suis vraiment désolé Je ne sais vraiment pas quoi te dire Je pensais que mon mot ne parviendrait acter Il m'armona le visage vers le sol refusant de me regarder alors que les larmes coulaient sur mon visage Elle est morte n'est-ce pas ? Je ne voulais pas l'accepter mais j'ai parlé au facteur et votre visage dit tout ce qu'il faut Le facteur m'a dit qu'il y avait peut-être un moyen de la récupérer J'ai insisté dévasté et en colère Anne n'est plus là Tu ne peux pas la récupérer Ce à quoi il fait référence n'est pas ce que tu penses Il y a un moyen de ramener les gens la sorcelle mais pas au ton cœur même Crois-moi Julia a pris mes dépôts Une fois qu'ils sont revenus on ne peut plus revenir en arrière Je suis désolé pour ta copine mais elle est partie pour toujours Ne réfléchis pas à ta solution Être partie pour toujours est plus chanceux que cette alternative Il ne lève toujours pas les yeux du sol Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne veux pas en parler J'ai dit dans la note qu'il y a des choses dont je préfère ne pas parler et j'ai besoin que tu respectes ça ou je ne te parlerai plus du tout Maintenant passe autre chose et demande-moi ce que tu as me demandé Prudence me coupe à la parole Je décidais de ne pas pousser le sujet plus loin et passer à d'autres choses que j'avais besoin de savoir Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Magali ? Ils ont l'air gentils et normaux mais il y a vraiment quelque chose qui cloche avec eux Ces petites créatures démoniaques sont tout sauf normales Ils répondient en grimaçant légèrement à leur évocation Norsqu'il a accouché Magali n'a jamais pu se rendre à l'hôpital Ils ont été les premiers enfants à naître dans le bâtiment et avec tout ce qui se passe c'est comme si quelque chose avait été assuré Ce sont des enfants normaux dans la journée mais ils ne dorment jamais La pauvre Magali n'a pas eu un jour de l'hôpital depuis leur naissance Ils adorent aussi voler les oiseaux et les rats avec lesquels les chats jouent et tormentent Ça énerve beaucoup des chats Alors qu'il finissait de parler un petit chat sans poils sortit de derrière un fauteuil de l'autre côté de la pièce en miaulant doucement Il frôla de sa tête les jambes exposées de prudence laissant des marques de brûlure là où il les touchait Prudence ne réagit pas Il tendit la main et caressa le sommet de la tête du chat souriant tandis qu'il ronronnait Il a gloussé a sorti une boîte et a allumé une cigarette tapotant la couche supérieure de cendres dans un petit plat d'argent devant lui Il m'en a offert une et je l'ai prise avec plaisir Les chats ont toujours été mes bons amis Je ne pouvais pas quitter le bâtiment sans apporter une partie avec moi Ce petit gars c'est Doudou Il en a vu des choses Il s'extasie ne quittant pas le chat des yeux Mais d'où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils partout ? J'ai demandé Regardant avec incrédulité ces brûlures se calmaient Cela semblait impossible Mais j'ai regardé mes bras à l'endroit où j'avais ramassé le chat la veille et il n'y avait aucune trace de ce qui s'était passé Il n'avait même pas l'air d'avoir pris un coup de soleil Mes bras n'avaient aucune brûlure Personne ne le sait vraiment Ils ont commencé à apparaître à peine incendie quelques années après que j'ai emménagé La lumeur disait qu'ils étaient les animaux de compagnie des habitants qui avaient brûlé et que c'était pour ça qu'ils n'avaient pas de furieux Mais je ne pense pas que ce soit vrai Je l'ai interrompu J'ai rencontré une de ses voisines hier soir Elle a dit qu'elle s'appelait Claire Elle a failli tuer mon meilleur ami Vous êtes fou de penser que votre mot était un avertissement suffisant ? Je me suis emporté avec émotion Écoute mon gars Si j'avais fait des pieds et des mains pour t'avertir il m'aurait pris pour un fou et tu aurais défait les règles Tu serais déjà mort Ce reconnaissant n'avoir obtenu quelque chose Moi je n'ai rien eu J'ai dû me débrouiller Ta génération est tellement gâtée Il m'a fait part de sa frustration J'étais en colère mais il avait probablement raison Un homme âgé me disant que des créatures comme des rats dévoreraient ma petite amie dans un ascenseur m'aurait probablement fait rire il y a quelques jours Je suis resté silencieux et j'ai attendu qu'il se calme Au bout d'un moment il a soupiré et a recommencé Je pense que des chats sont les voisins qui ont brûlé Ils n'ont jamais voulu faire de mal et de plus je trouve ça simple c'est impossible qu'autant des chefs vivent au même étage au même instant Les imposteurs ne correspondent même pas aux résidents décédés dans l'incendie Aucun d'autre nous ressemble ou ne peut-être avoir même nom que les personnes décédées Ils prétendent simplement vivre dans l'appartement J'ai déjà rencontré Claire Elle a laissé une vilaine cicatrice sur la jume de Thérèse à la suite d'un acident Avant l'incendie il y avait un système de vidéosurveillance Eh bien un enregistrement qui montre une quinzaine de personnes marchant dans les appartements et jusqu'à cet étage environ une demi-heure avant le début de l'incendie C'est la seule preuve que l'on ait trouvée La vidéosurveillance n'était pas très performante dans les années 80 Ces personnes n'ont jamais été identifiées et des flemmes ont fait fond de les caméras concernées si bien qu'on n'en a jamais rien su Je pense que les personnes qui sont entrées cette nuit-là sont celles qui demandent du souc Je ne sais pas plus mais si tu les évites comme je l'ai dit tu n'as pas besoin d'en savoir plus Ils détestent des chats Souviens-toi-en J'espère que ton ami Sébastien survivra mais j'ai vu ce que ces gens peuvent faire alors peut-être qu'il valait mieux qu'ils s'en mourent Prudence a continué à caresser Doudou Je regardais la peau de ses doigts fondre et se tordre à son contact Qu'est-il arrivé à votre femme ? J'ai posé la question si rapidement que je n'ai pas eu tant de penser qu'il s'agissait d'un sujet qu'il avait explicitement déclaré ne pas vouloir aborder dans la note Mais je devais savoir Il m'a regardé d'un air renfrogné J'ai dit que je ne voulais pas parler de ça Il a répondu sèchement Je viens de perdre l'amour de ma vie J'ai besoin de réponses Je l'ai supplié Ce qui est arrivé avec Thérèse ne t'arrête pas Je sais que tu penses que tu es décédé dans ce bâtiment sans Dieu bizarre mais ce n'est pas le cas Pour les sorcières en tout cas N'oublie pas que nous vivions là depuis 35 ans Thérèse connaissait des haïtles Nous savions comment prendre soin de nous et mener une vie heureuse C'était notre maison Thérèse était attente de démence Ça a commencé au vieux six mois avant sa mort et son état s'est détérioré très rapidement Valapha elle a commencé à hérer Les médecins ont dit que c'était courant mais dans notre situation c'était incroyablement dangereux Je ne peux pas compter le nombre de fois que je l'ai éloigné de la sensuelle chez Stéptor En prise d'hé elle a oublié les règles Elle a descendu trois fois cette affaire la valdevite Grâce au gros télio métallique que j'ai gardé près de la porte du bainco j'ai réussi à le chasser dehors Rien ne l'empêche de revenir Je suis sûr que tu le connais déjà Après toutes les situations dangereuses en quête Thérèse s'est retrouvée elle a fini par commettre la plus petite et la plus facture des éveuves Elle a laissé un bord de nourriture à Dudu à dix heures du matin J'étais sorti faire des courses avec Magali et quelques filles du comité et quand je suis revenu j'ai trouvé une de ces élèves créature Prudence s'est mis à pleurer J'ai posé ma main sur son épaule pour tenter de le réconforter Après tout je savais vraiment ce qu'il ressentait Elle était en train de la manger Il renifla et se stabilisa pour continuer en déplaçant ma main J'ai cherché des créatures avec le même tuyau métallique que celui du nettoyeur de vitres et j'ai poussé Thérèse du balcon Je ne voulais pas que l'on sache ce qu'il avait vraiment tué Ce sont des dents Il frissonna Elle faisait un bruit affleux Ça m'a appelé Théa J'ai terminé sa phrase Je ne l'avais pas fait exprès Je m'étais tellement investi dans son histoire que je n'avais pas pu m'en empêcher Je suppose que tu as parlé à Yves Il a dit d'un air résigné Je n'ai jamais voulu faire de mal à ma petite fille Je l'aimais tellement Des larmes coulèrent sur ses joues ridées Doudou qui était maintenant assis à côté de lui sur le canapé se rapprocha comme pour le caliner Vous n'avez jamais eu envie de la récupérer ? demandai-je en pensant aux méthodes évoquées par Prudence et le facteur Julia me manque tellement Je ferai n'importe quoi pour qu'elle revienne Son visage se remplit d'une expression d'horreur et de honte Bien sûr que si C'est exactement pour ça que je te dis de ne pas le faire Mais je ne pouvais pas laisser tomber Je ne peux pas rester là à me croiser les bras Il faut que vous m'aidiez C'est mieux que de ne rien faire non ? J'ai insisté Je regrette de ne pas l'avoir fait Prudence frustrée se leva et me fit signe de le suivre Il me conduisit à l'extérieur dans le jardin arrière du bungalow Au fond il y avait un grand hangar le genre de cabane que les gens utilisent comme maison d'été C'était joli le soleil éclairait les quelques toiles d'araignée dans les coins et les faisait scintiller Monsieur Perret a pris soin de regarder dans les deux jardins voisins pour s'assurer qu'il n'y avait personne avant de déverrouiller la porte de la remise Nous sommes entrés et la première chose qui m'a frappé a été l'odeur Elle était putride comme de la viande en décomposition J'ai regardé le sol et je me suis couvert le nez avec mes mains J'ai suivi les traces de sang des yeux pendant que Prudence nous enfermait dans le hangar Puis après avoir dépassé les ossements d'animaux j'ai enfin vu ce qui se passait Comme l'avait décrit le facteur Yves L'une de ces putains de créatures m'observait depuis une cage à chien en métal robuste située dans un coin de la remise Elle avait l'air renforcée mais le métal portait encore des traces de morsure Leur mâchoire devait être puissante pour provoquer ça Son dé de rongeurs et ses yeux de fouine qui ressemblaient pourtant à des yeux humains n'étaient rien en comparaison des deux rangées très visibles de dents acérées et déchiquetées qui bordaient chacune de ses gencives Malgré sa petite taille la créature était terrifiante Prudence a ouvert un tiroir dans un placard poussiéreux à l'autre bout de la pièce et en a sorti une boîte de nourriture pour chien dont il a versé le contenu dans le bol et qu'il a fait passer par la trappe d'alimentation La cage était équipée d'un dispositif de sécurité qui empêchait l'animal d'accéder à la nourriture tant que la trappe n'était pas verrouillée de l'extérieur je lui en suis reconnaissant Prudence s'est tourné vers moi et a parlé il a balayé une de ses mèches de cheveux qui encadraient son visage derrière son oreille faisant un geste vers l'affreuse créature il me dit alors Mon cher Benoît j'aimerais te plaisanter ma petite fille Théa J'étais en état de choc je regardais la créature je regardais Théa Prudence avait une expression faciale remplie de culpabilité et maintenant que je connaissais la vérité je pouvais la voir la créature était exactement comme Yves l'avait décrite mais avec des cheveux roux ondulés et une tristesse dans ses yeux de fouine cette abomination était Théa c'était ainsi que Prudence l'avait racheté et c'était le seul moyen pour moi de revoir Julia un risque que je n'allais pas prendre après des jours d'incrédulité la réalité m'a finalement frappé comme une tonne de briques Julia était morte et elle ne reviendrait pas Pourquoi avez-vous fait ça ? demandai-je ma voix tremblant d'horreur Prudence me regarda d'un air renfronnier essayant de masquer sa honte je ne voudrais pas cela si tu penses que c'était mon but alors t'y a encore pris ma tête que moi je voudrais juste retrouver ma petite fille quand elle est morte une partie de moi est morte mon fils me blâmait et bien qu'il ne l'ait jamais dit je pouvais voir dans les yeux de Thérèse qu'elle le faisait aussi j'avais insisté pour qu'il reste je voulais passer plus de temps avec elle j'ai pris la grosse tête en pensant que j'étais capable de faire face aux événements étranges qui se produisaient dans l'appartement je sais ce que tu dois penser mais je te jure que je n'ai su qu'il était trop tard pour le souvenir de disme nous avons emmenagé dans l'appartement peu de temps après que mon fils a quitté la maison pour emmenager avec sa petite amie il est le plus jeune d'une famille de trois enfants et a été le dernier à quitter le nid il n'a jamais su ce à quoi nous étions confrontés dans cet appartement ni le danger qu'il a fait courir à sa petite fille quand c'est arrivé c'était quelques années après l'incendie et les problèmes avec les créatures nous avions conclu un écho avec les choses de l'ascenseur et les voisins des appartements incendies étaient devenus déshabitués au même titre que les autres bizarreries je pensais vraiment qu'elle était en sécurité j'ai eu tort et je m'enverte tellement prudence s'arrêta pour regarder longuement la petite fille mutante dans la cage la créature ne fit que tressaillir en retour elle barra ses quatre rangées dedans et émis un léger sifflement mais comment avez-vous fait ça ? je l'ai arrêté avec plus d'insistance cette fois-ci regardant Théa avec incrédulité il fallait qu'il me donne rapidement des réponses je ne voulais pas passer plus de temps qu'il n'était absolument nécessaire dans ce hangar c'est le jardinier qui m'a aidé il répondit la voix tremblante qui est ce putain de jardinier ? je devenais de plus en plus impatient à chaque nouvelle confusion qu'il me lançait la dernière chose dont j'avais besoin c'était de quelque chose de nouveau et de potentiellement malveillant dans le mélange je ne l'ai pas mentionné dans ma note parce qu'il est parti depuis plus de vingt ans il ne te concerne pas ne t'inquiète pas les dégâts qui l'a causé appartiennent désormais au passé à l'époque où Théa a disparu le conseil municipal a accordé un permis de construire pour acteurs d'habitation voisine mais avant qu'elle ne soit construite le terrain sur lequel elle se trouve servait de jardin commun à notre immeuble et à l'immeuble voisin de l'autre côté il y avait un jardinier à Tite-Raye Patrick que l'on voyait souvent s'occuper des partures de fleurs devant la maison Patrick a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque j'ai emménagé comme je l'ai expliqué j'ai dû me débrouiller tout seul et la première fois que le laval de vide revenait sur le barco j'ai naturellement tendu la main pour faire un clé et il y a eu une tasse de thé alors que maman a appuyé sur la poignée pour ouvrir la porte du barco on a frappé à la porte d'entrée j'ai fait un zeste de nettoyeur pour lui indiquer que je n'en avais que pour une minute et j'ai répondu à la porte il y avait Patrick il m'a arrêté et m'a dit de ne pas laisser entre l'homme que je ferais une énorme erreur si je le faisais et je pensais qu'il avait la fou et je le lui ai dit après un certain temps de discussion je me suis levé pour faire bouillir la bouilloire et de sortir l'homme et Patrick m'a attrapé les mains et m'a crié de regarder l'homme d'oeuvre quand je me suis retourné pour regarder il n'y avait pas d'homme d'oeuvre mais un most il était gros et incroyablement mince en chair et en os mais en quelque sorte plus mince que des os sur lesquels s'étendaient pour qu'ils n'ont il avait des yeux si profonds qu'il s'étendait en infini comme la gâte la plus noire que l'on puisse imaginer de la salive s'est écouté de sa bouche et atterri sur le sol de mon balcon une patte glissante sur le panneau de verre de la pâte j'ai ouvert la bouche pour crier mais Patrick m'a raché des mains et le monstre a disparu à sa place il y avait cet homme suffisant et amical suppliant qu'on lui offre le verre pendant qu'il nettoyait le vitre il m'a fallu une minute pour comprendre mais j'ai su ce que j'avais vu c'était le vrai réveil de vitre je n'ai plus jamais ouvert ou essayé d'ouvrir la porte pour lui ce jour-là Patrick n'est pas resté longtemps il ne m'a pas dit ce qu'était le réveil de vitre ni pourquoi il venait tous les deux jours il ne m'a rien expliqué sur les choses bizarres qui se passent même si Patrick faisait partie de ces événements étranges il était comme un être scuté dans la lumière il n'y a eu des sports parmi tous ses adversités il m'a dit qu'il serait toujours là quand j'aurais besoin de lui que c'était son travail de s'occuper des résidents comme de ses pâtes de fleurs au fil des ans il était paru à préser vos pés il a joué un horror déterminant dans la conclusion d'un accord avec les créatures lorsque les voisins sont morts dans l'incendie il a créé une exposition spéciale pour eux dans le jardin et c'est d'assurer que rien de ce qui avait été planté n'était toxique pour le chat dès leur arrivée il a également apprécié un apostol de Dieu Thérèse devant notre porte il semblait être une bonne chose pour les résidents il était toujours là pour l'aider il a fait toujours de gentils conseils ou une solution créative c'était quelqu'un auquel on pouvait avoir confiance mais il a changé lorsqu'ils ont accordé le permis de construire pour l'autre bloc il savait que son jardin serait creusé pour poser des fondations et que son utilisateur serait superflu au fil du temps il est devenu grand chaud et amer mais personne n'y a prêté suffisamment attention pour le remarquer surtout pas lorsque ma tragédie s'est produite lorsque Téa est morte j'ai été dévasté Patrick m'était paru lors que j'étais assis sur un banc dans le jardin que je pleurais il m'a proposé de m'aider d'utiliser le jardin pour le retrouver je me suis emporté contre lui je lui ai dit que c'était de sa faute et qu'il aurait dû être là quand c'est arrivé pour arrêter les monstres il a travaillé si dur sur la cour avec la créature il a passé beaucoup de temps avec elle Téa a offre en aveugle et il a dû lui laisser faire ce qui avait été convenu a-t-il expliqué il n'aurait pas pu les en empêcher mais il voulait aider à arranger des choses je comprenais pourquoi il n'était pas intervenu mais je ne pouvais pas l'accepter et je me suis reparti contre lui j'ai honte de dire que j'ai zifflé le pauvre homme et que j'ai piétiné sur le parterre de fleurs fraisement plantés j'étais en colère et en deuil je me suis rapidement épuisé et je me suis effondré sur le sort dans son glock-door Patrick a tenté de me réconforter mais il avait l'esprit tourné vers son jardin il m'a dit qu'il était désolé pour ma perte mais que je n'aurais pas dû attaquer le parterre de fleurs il avait toujours été senti avec moi et je devais l'être autour je me suis fâché et lui ai dit que cela n'avait pas d'importance parce que de toute façon tout cela allait être dit de lui au bulldozer dans les jours à venir j'ai dû faire plus attention à la façon dont il a essayé quand je dis ça il a craqué il a dit que je savais que j'étais en colère mais que ce n'était pas à peine de m'en prendre à lui si j'étais si désespéreux de récupérer il connaissait un moyen mais c'était dangereux je l'ai supplié je lui ai dit que je faisais n'importe quoi pour n'importe des conséquences il m'a dit que c'était simple et que tout ce que j'avais à faire était donc dans l'ascenseur et le fil de nous l'étudiant tout en répétant la phrase « Révec des tueurs mortuisses » pendant nos ailes de phanésie il m'a dit qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle ne croquait pas mes os avant même que je prononçais le premier mot mais que si je réussissais je retrouverais bien sûr j'ai réussi il n'y avait pas une surquête au revue pendant que j'exécutais le rituel comme indiqué au début j'ai cru qu'il ne s'était rien passé elle n'est pas paru tout de suite mais quelques jours plus tard je l'ai trouvé en train de coulir en intérieur de ma maison elle avait arraché un morceau de rorée de doute avec ses dents j'ai d'abord essayé de l'actuer mais à que j'étais sur le point de le faire j'ai vu dans ses yeux qui elle était j'ai essayé de chercher Patrick mais les ouvri avait déjà commencé de travailler il n'en restait plus rien de son jardin ni de Patrick personne ne l'a jamais ouvre de prix tu vois Benoît rien de ce bâtiment n'était tellement inoffensif il faut être sur ses gardes en permanence je l'ai gardé comme ça de prix tu peux penser que je suis fou mais je n'ai pas pu tuer ma propre petite fille je ne suis pas un monstre Prudence soupira et me reconduisit hors du hangar il fermait la porte derrière nous refermant le cadenas sur son secret le plus hideux j'étais épuisé c'était beaucoup d'informations à assimiler à la suite des informations que j'avais reçues le vrai chagrin pour ma petite amie s'installait enfin tous les espoirs que j'avais étaient anéantis je ne pouvais pas supporter de regarder Prudence espérer un instant de plus je me suis excusé je suis parti morose en prenant le bus pour retourner à la tour dans laquelle j'avais été si excité de vivre je suis arrivé à la maison au milieu d'après-midi le choix entre les escaliers et l'ascenseur ne m'enthousiasmait guère mais j'ai opté pour les escaliers et après ce qui a dû être en réalité 11 étages j'ai réussi à monter les techniquement 6 étages jusqu'à mon appartement je me suis allongé sur notre matelas par terre et j'ai sangloté en pensant à Julia j'ai sangloté si fort que ma gorge s'est asséchée et m'a fait mal et mon estomac s'est contracté à chaque respiration haletante je me suis endormi en sanglotant mon corps et mon esprit ont dû cesser de lutter contre le besoin de repos et se sont finalement éteints lorsque je me suis réveillé il était tard vers 11 heures ma vie entière était tombée dans la merde et je le savais j'ai réfléchi à tant de choses je me suis demandé pourquoi elle m'arrivait j'ai cherché sur les réseaux sociaux des nouvelles de Sébastien mais il n'y en avait pas Julia n'était pas très proche de sa famille mais je savais qu'il ne tarderait pas à s'inquiéter et à venir me poser des questions tout ce que j'ai envisagé a fait boule de neige dans mon esprit la solitude face à cette situation me tuait j'ai décidé de faire quelque chose que je ne ferai pas d'habitude je suis descendu et j'ai frappé à la porte de l'appartement 26 Magali a répondu ses cheveux parfaitement coiffés étaient un peu décoiffés elle avait d'énormes poches sous les yeux et son haleine sentait le vin vous allez bien Benoît ? elle avait l'air préoccupée j'ai trouvé ironique qu'elle ait l'air si échevelée car j'avais oublié que c'était moi qui étais venu chercher de l'aide je ne vais pas je suis désolé je sais que je ne vous connais pas je... juste je... je voulais juste parler ne vous inquiétez pas Prudence m'a appelé et il m'a tout raconté je suis désolé pour votre petite amie c'est dommage que je n'ai jamais pu la rencontrer Magali m'a regardé avec la même expression qu'une mère chaleureuse et compréhensive vous voulez une tasse de thé ou peut-être quelque chose de plus fort ? j'aimerais bien un café s'il vous plaît j'ai répondu docilement me dirigeant vers le salon son canapé était confortable il me rappelait la maison de mes parents avant que tout cela ne commence Magali se dirigea vers la cuisine en trébuchant légèrement depuis le canapé je pouvais voir le comptoir de la cuisine et la bouteille de vin vide qui expliquaient son trébuchement alors qu'elle faisait bouillir la bouilloire un énorme bruit a retenti quelque part à l'intérieur de l'appartement j'ai sursauté surpris Magali a toussé pour tenter de dissimuler le bruit je reviens dans une minute elle a marmonné avec appréhension en sortant de la salle de séjour et en se dirigeant vers le couloir où se trouvent les chambres j'ai entendu un autre fracas des rires et des cris inaudibles au bout d'un moment les choses se sont calmées et Magali est revenue dans le salon désolé pour le vacarme mes enfants ne tiennent vraiment pas dans place j'avais presque oublié Jean et Jeanne il était tard et l'expression résignée du visage de Magali indiquait que c'était ainsi que commençaient toutes ces nuits j'ai acquiescé je n'ai pas pu trouver d'autres réponses je pense qu'elle voyait bien que j'avais juste besoin de m'asseoir là elle s'est ensuite levée pour finir de préparer le thé puis a posé la tasse de thé devant moi avec deux biscuits digestifs je n'avais pas mangé correctement depuis des jours et j'avais vraiment besoin de sucre il s'avère que Magali et moi nous entendions très bien nous avons les mêmes goûts en matière de film de musique et de nourriture malgré la différence d'âge nous avons parlé pendant une heure de choses normales et aléatoires c'était agréable de faire une pause dans la folie je me suis habitué au fracas des jumeaux j'ai même ri quelquefois j'avais oublié ce que cela faisait ces derniers jours la pause n'a pas duré longtemps le bruit suivant que nous avons entendu était plus fort que le premier il a été rapidement suivi par deux jeunes enfants qui ont couru dans le salon en plongeant dans les bras de leur mère j'ai été décontenancé pendant un moment Jean et Jeanne étaient vêtus de pyjama et étaient toujours les enfants mignons que j'avais rencontrés dans le couloir mais quelque chose était différent leurs yeux bruns de chiens battus étaient devenus des vides profonds comme ce que j'avais imaginé lorsque Prudence avait décrit la véritable forme des nettoyeurs de fenêtres et au bout de leurs doigts de longues griffes acérées dépassées de l'endroit où devraient se trouver leurs ongles je n'ai pas eu le temps de reculer de terreur devant leur nouvelle apparence Magali les a serrés dans ses bras et leur a demandé ce qui n'allait pas ils ont gémi et ont enfoui dans les épaules de leur mère les vides où leurs yeux auraient dû se trouver malgré leur apparence terrifiante il s'agissait de deux petits enfants très effrayés la journée avait été très longue et je pensais que mon cauchemar était terminé mais il ne faisait que commencer Jean a marmonné dans l'épaule de Magali de cette voix aiguë que font les enfants quand ils ont peur maman désolé on voulait pas les laisser entrer on était juste en train de les taquiner chut ils arrivent dit alors Jean sur le même ton aigu et angoissé de quoi vous parlez qu'est-ce que vous avez fait demande Magali le visage vidé de ces couleurs les enfants n'ont pas eu le temps de répondre le visage de Magali est devenu plus pâle que je ne l'aurais cru possible j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'une dizaine de personnes se tenaient dans l'entrée du salon toutes d'apparence incroyablement moyenne elles étaient presque inexpressives elles n'avaient pas l'air en colère ou contentes de nous voir elles étaient vêtues de vêtements non descriptifs je me suis imaginé en train d'essayer de les décrire à l'un de ces artistes qui dessine des images pour la police et je ne pense vraiment pas qu'un seul d'entre eux est un signe distinctif c'est pourquoi j'ai mis du temps à la repérer dans la foule alors qu'elle m'avait fixé du regard pendant tout ce temps c'est la salope qui a mis Sébastien en feu Claire quand j'ai revu Claire tout ce que j'imaginais c'était Sébastien la façon dont sa peau fondée sur son visage l'odeur de ses cheveux qui brûlaient et le son qu'elle faisait je n'ai pas eu le temps de compter mais ils étaient plus nombreux que je ne le pensais je me suis dit qu'il devait s'agir des quinze personnes dont Prudence avait parlé qui étaient entrées dans les appartements et qui avaient brûlé avant que cela ne se produise je savais déjà que Claire était l'une d'entre elles Jean et Jeanne s'agrippaient à la jupe de Magali tremblant de peur je voulais les protéger mais je ne pouvais pas m'empêcher de trembler un peu moi-même chaque fois que j'apercevais ces vides à la place de leurs yeux « Bonjour Magali les enfants ont dit que nous pouvions emprunter du sucre » demanda-t-elle d'un ton menaçant en souriant à la famille effrayée qui se tenait à côté de moi après un moment ou deux de fixation intense Claire s'est enfin adressée à moi elle semblait être la porte-parole du groupe « Comment va votre amie ? C'est dommage que nous ayons dû mettre fin à notre visite j'appréciais sa compagnie » « Ne parle pas de lui ! C'est quoi ton problème espèce de pute ? » je lui ai crié dessus je ne pouvais pas supporter de regarder son visage à nouveau « Tu ne me fais pas peur avec tous tes amis tarés ! Je ne vais pas te laisser faire du mal à cette dame ou à ces enfants ! » Claire s'est esclafée j'ai eu un haut le cœur j'ai beau faire de beaux discours je ne suis pas un héros il y a quelques jours j'étais un jeune homme heureux à l'idée d'emménager avec sa petite amie et maintenant me voilà ma petite amie est morte mon appartement est comme si je vivais dans mon propre film d'horreur et je défie des voisins qui peuvent faire cramer des gens pour défendre des enfants à l'apparence démoniaque mais quand j'ai dit qu'elle ne me faisait pas peur j'étais sincère quelque chose en moi était en train d'éradiquer toute peur de ces gens je voulais juste protéger les résidents la vie nous réserve vraiment des surprises je sais que tu n'as pas peur je l'ai vu dans tes yeux quand il m'a planté ce grand couteau dans la gorge c'est pour ça qu'on est là sa façon de parler a radicalement changé non seulement on aurait dit qu'elle mettait de l'émotion dans sa voix ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à maintenant mais elle avait ce même accent que j'avais entendu auparavant l'accent de prudence une sorte de mélange entre un accent britannique et un accent inconnu je me suis posé la question de savoir pourquoi la façon de parler de clair et de prudence était si proche mais cette idée s'est estompée à la seconde où elle a recommencé à parler mes frères et soeurs ne sont pas des monstres c'est vous qui l'acte vous pensez que votre vie a un sens nous vous regardons vacuée à vos écrasseurs quotidiennes et à vos routines banales et rien ne change vraiment vos vies sont inutiles et jetables c'est pour ça qu'on a mis le feu il y a des années elle gloussa tout au long de ses paroles il y avait de l'animation dans ses paroles comme si elle était un personnage de dessin animé psychotique attrapant enfin sa proie après 138 épisodes de poursuite Magali prit alors la parole ces gens n'étaient pas jetables hein ? quoi ? qu'est-ce que c'était Magali ? tu as quelque chose à nous dire ? hein ? Claire est passée du dessin animé psychotique à la brute de l'école elle me donnait la chair de poule je n'étais qu'une enfant mais ces gens étaient des amis de mes parents c'était des gens bien dit alors Magali avec une certaine assurance aucune des autres personnes n'avait bougé ils sont restés là à regarder fixement pourquoi brûler des gens vivants ? qu'est-ce que ça peut vous apporter ? je me suis interposé faisant un léger pas entre Claire Magali et les enfants je voyais qu'elle s'apprêtait à s'en prendre à eux et je ne pouvais pas la laisser faire nous vivions avec le grand chef Michael nous tous nous vivions dans la voiture qui nous avait ordonné de vivre elle fit un geste vers les gens qui l'entouraient le nom de Michael semblait inspirer une certaine émotion au groupe le frère de Michael Jonathan vivait ici à l'étage que nous avons brûlé il nous laissait parfois crener là mais il ne vivait pas de la même façon que nous il n'aimait pas nos croyances mais il nous a accueillis lorsque nous avons perdu l'endroit où nous logions à cause de la croissance du groupe Michael et lui étaient rarement d'accord et se disputaient passionnément notre groupe n'a jamais cru contrainte des normes sociétales et nous étions debout à toute heure nous allions et venus à notre guise nous en passions les libertés et écoutions de la musique tout en faisant un cavail de la prospection magali repousse ses enfants en arrière vous étiez un groupe de hippies prétentieux et insolents qui suivait un crétin atteint d'une maladie mentale écoutez-vous donc le stéréotype de la secte qui sort de votre bouche en ce moment même s'écrit un homme d'apparence moyenne aux cheveux blancs est venu de la dernière rangée et a pris la parole souriant et regardant les rideaux brûlés c'est ce qu'il avait fait ils étaient tous capables de faire au moins ce que Claire avait fait à Sébastien pour la première fois depuis que les gens étaient entrés dans l'appartement de magali mes nerfs d'acier avaient vacillé j'ai réalisé que nous n'étions en vie que parce qu'il le permettait jusqu'à présent nous étions vraiment dans le pétrin magali se tait rapidement et Claire poursuit son récit Michael était le vrai chef pas comme tous les faux dont on entend parler dans les journaux les gens doivent vous parler ils nous appenaient construire un monde de paix et d'harmonie mais il n'y a pas que pour y parvenir il fallait éradiquer les nains croyants il nous a appris à accepter ce qu'il y a de mauvais en nous à l'exprunter pour faire des choses extraordinaires elle sourit méchamment et ses mains brillent de charbon ardent pendant qu'elle parle cela pouvait ressembler à du radotage de secte mais le fait que Michael soit un parfait imposteur n'expliquait pas leur pouvoir les choses ont m'attourné quand quelqu'un est allé vers la police après que Michael et Jonathan se soient terriblement disputés un soir lorsque la police est arrivée Jonathan nous a dit de partir le groupe avait prévu de quitter le bâtiment de toute façon nous n'avions connu que des interruptions et des problèmes depuis que nous étions ici cet endroit est bizarre mais nous n'avions nulle part où aller la police ne nous aimait déjà pas après la surpopulation de la dernière propriété nous n'avions pas besoin de plus d'attention Michael était furieux nous avons réfléchi pendant des heures dans un champ pour savoir qui avait pu faire ça personnellement je soupçonnais la voisine Maëva cette femme était si curieuse elle trompait toujours et nous demandait de faire moins de bruit interrompant nos séances spirituelles Michael ne pouvait pas juger avec certitude de la personne qui avait fait le coup tout ce dont nous étions sûrs ce qui devait se trouver au même étage et nous avons donc demandé de retourner cette nuit là et d'éradiquer tous les tâches et tous les non-croyants qui y vivait comme vous le savez nous avons oublié cette dernière phrase a provoqué un rire malsain dans la foule j'ai attendu me forçant à la laisser finir j'essaie de gagner du temps nous avons pris plaisir à entendre d'Arc et à voir chaque homme chaque femme et chaque enfant s'enflammer à pavir les fenêtres de leur portée d'entrée c'était la première fois que nous libérions toutes cette énergie et nous ne sautions si puissants mais lorsque nous avons laissé de coudre en flamme derrière nous et que nous sommes manqués dans la case d'escalier ce bâtiment a trouvé le moyen de nous baiser une fois de plus je ne pourrais pas te donner de nombre de fois où nous avons essayé de descendre ces escaliers au courant de laisser notre glorieuse victoire derrière nous et de retourner auprès de Michael peu importe le nombre de fois nous avons essayé nous ne pouvions pas dépasser cet étage des escaliers ne nous laissaient pas passer il n'a pas fait du long temps pour que le feu atteigne la cage d'escalier dans laquelle nous étions piésés nous brûlons tous ainsi que de nos croyants nous sommes morts juste avant que les poupiers arrivent nous étions peut-être morts mais nous n'avions pas disparu nous ne pouvions pas que des bâtiments nous étions coincés à l'intérieur nous pouvions en plus sortir des appartements et des coups à brûler mais nous n'étions pas autorisés à aller ailleurs sauf si on nous les demandait c'était horrible au début nous n'avions pas essayé de causer des problèmes nous attendions que Michael vienne pour nous trouver et nous dire quoi faire deux mois en passé il n'était pas venu au lieu de cela il y a eu une confirmation un journal déposé à la porte de l'immeuble Thérèse Perret résidente d'une tour d'habitation a fourni des informations essentielles à l'emprisonnement d'un chef de secte local accusé de trafic de drogue incroyable j'ai sursauté je n'arrivais pas à croire que je n'avais pas trouvé cela lorsque je faisais des recherches sur prudence mais je suppose que les informations locales n'étaient pas aussi présentes sur internet à l'époque Claire a vu mon expression choquée et a souri encore plus fort qu'avant le vieux connard ne te l'a pas dit elle a demandé même si ce n'était pas vraiment une question que c'est à cause de cette bruitonne femme que nous sommes ici c'est à ce moment là que nous avons commencé à causer des problèmes on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour foutre en lire tout le bâtiment mais il n'a pas fallu longtemps résidant pour comprendre qu'il fallait nous demander d'enclés comme des vampires nous n'avoir nous avons arrêté nous avons arrêté que lorsque prudence à trouver un moyen de mourir une seconde fois et de revenir il a tué deux membres de notre groupe c'était la seule personne qui pouvait nous arrêter nous ne pouvions rien faire avec lui dans les parages nous sommes arrêtés et avoir un impasse puis il est parti du bâtiment et c'est là que tu es arrivé Benoît alors que Claire se mettait en colère un membre de son groupe commença à s'agiter tous suivirent bientôt comme un esprit de ruche travaillant comme un seul homme le calme devint chaotique avec tous ceux qui bougeaient et faisaient du bruit je n'ai pas remarqué au début que l'un d'entre eux a commencé à marcher vers Magali et les enfants mais je l'ai remarqué quand il s'est approché c'était une adolescente mince et jolie mais troublante lorsqu'elle s'est approchée à moins d'un mètre de la famille Jean s'est soudain figé les griffes qui remplaçaient ses ongles devinrent plus longues et plus pointues avec des bords déchiquetés à cause de la rapidité de la croissance les vides se creusèrent si tentait que cela soit possible elle ouvrit la bouche pour révéler des rangées de dents acérées couvertes de sang à l'endroit où la dent rencontre la gencive là aussi où elles avaient poussé trop vite Jean sursauta il tendit la main vers la fille et lui taillada le visage avec ses griffes laissant de profondes entailles sur ses yeux elle s'accrocha à la fille en utilisant ses griffes comme des piquets de murs ce maintenant au niveau des yeux Jeanne contrôlait la foule ses propres griffes grandirent aussi et elle courut vers eux les envoyant s'éparpiller hors de l'appartement des éclats de flammes aléatoires jaillissant partout elles illuminent toute la pièce c'est le coup de massue les deux enfants démons avaient réussi à repousser un groupe de quinze cultistes surhumains morts Claire leur a échappé en courant tout en gardant ses yeux rivés sur les miens alors qu'elle quittait l'appartement en courant elle s'adressa à moi ça n'est pas fini elle a crié et je savais que ce n'était pas le cas je suis resté sur le canapé de Magali cette nuit là nous avons ramassé tous les objets brûlés dans la maison et nous avons jeté des choses avant de nous endormir au petit matin les griffes des enfants se sont rétractées et ils sont revenus à leur état antérieur ils faisaient des bêtises dans les couloirs comme si de rien n'était ils étaient trop jeunes pour comprendre je n'ai pas beaucoup dormi rien de nouveau quand je me suis réveillé Magali dormait encore je n'ai pas voulu la déranger alors j'ai marché jusqu'à mon appartement en essayant désespérément d'éviter tout ce qui était étrange sur mon chemin les escaliers ont dû s'en apercevoir car ils n'ont pas tremblé pendant que je montais je n'avais pas regardé l'heure quand j'ai quitté Magali mais j'ai atteint ma porte en même temps qu'un visage familier le facteur Yves était là déposant des lettres sur le pas de ma porte il faut que je vous parle vous pouvez entrer juste 5 minutes s'il vous plaît je l'ai pratiquement supplié sur le pas de la porte je lui ai raconté tout ce qui s'était passé la veille Claire voulait se venger et j'étais l'objet de sa rage je l'ai supplié de me dire comment les tuer mais il a prétendu qu'il ne savait pas il m'a dit qu'il fallait que je ferme les portes à clés et que je ne les laisse pas entrer et que tout irait bien il a pris un air narquois quand j'ai parlé de les tuer il n'a même pas suggéré de demander à prudence comment faire quelque chose me disait que ce n'était pas la peine il semblait si peu sincère je voulais lui faire confiance je voulais tellement lui faire confiance j'avais été si vulnérable avec lui au sujet de Julia mais si prudence Perret pouvait oublier de mentionner ce que Thérèse avait fait et comme par hasard ne jamais transmettre la méthode pour tuer ces horribles personnes en les laissant par la même occasion dans les parages pour terroriser ses amis et ses voisins alors pouvait-il être un menteur lui aussi pouvais-je vraiment faire confiance à Yves lorsqu'il n'a fourni aucune réponse et aucune aide réelle quelque chose en moi m'a dit que je devais le faire sortir de mon appartement j'avais besoin de réfléchir commencer à régler les choses par moi-même j'ai donné un prétexte à Yves et je l'ai envoyé faire sa tournée prudence m'a laissé des règles mais il a oublié tant de choses comment savoir si je n'ai pas toujours été un pion dans un jeu malsain il a gardé sa petite fille en cage pendant des années peut-être qu'il aime souffrir mais je n'allais pas abandonner facilement Claire n'allait pas gagner j'ai décidé à ce moment-là que je devais assister à la réunion du comité aujourd'hui et commencer à construire une armée contre Claire si je me souviens bien prudence Perret avait tout fait pour que je n'assiste pas à cette réunion il devait forcément y avoir une raison je n'avais pas besoin de son aide ni de ses méthodes avec suffisamment d'hommes et les enfants de Magali je pouvais faire le travail moi-même Claire veut la guerre elle l'aura je suis resté assis toute la matinée à penser à tout tasse de café après tasse de café devant moi pour me tenir éveillé lorsque le facteur est parti et que je me suis retrouvé seul avec mes pensées elles n'ont cessé de s'intensifier j'ai pensé à Claire et à la secte aux enfants de Magali et à leur prouesse nocturne à la réunion du comité à Julia et à la façon dont elle me manquait à Sébastien et à ma culpabilité brûlante et à monsieur Dubuisson qui faisait enfin les bruits d'animaux comme mentionné par Prudence mais surtout j'ai pensé à la note qu'il m'avait laissée le jour de l'emménagement elle avait tout changé le guide du survivant des nouveaux locataires ma vie était différente maintenant j'étais seul et j'avais l'impression que ma nouvelle maison m'attaquait sous tous les angles j'ai relu la note plusieurs fois en buvant mon café je m'inquiétais de mon loyer il était serré mais gérable l'école est actuellement fermée mais en tant que professeur de formation affecté à une école je reçois encore un petit salaire pendant l'été le loyer est bas et avec un deuxième job d'été je peux à peu près me passer de Julia cela peut paraître étrange mais ça fait du bien de se préoccuper de quelque chose de normal pendant une minute même si j'aurais dû me préoccuper de ma survie et des nombreuses entités qui essaient actuellement de me tuer je n'ai pas pu ruminer trop longtemps je devais me préparer pour la réunion du comité après les événements de la nuit précédente et ma méfiance croissante à l'écart de la prudence il était impératif que je mette mes voisins de mon côté si je voulais atteindre l'un de mes objectifs à savoir éradiquer les voisins imposteurs et sectaires la réunion avait lieu à midi dans l'appartement 31 il y avait une affiche sur un tableau d'affichage commun près de l'entrée que j'étais heureux de repérer Magali n'avait pas mentionné l'heure à laquelle nous nous rencontrions et toutes nos réunions depuis avaient été un peu agitées pour en discuter l'affichage promettait du thé et des gâteaux et mon estomac s'est mis à gargouiller à cette idée car je n'avais pas mangé correctement depuis des jours à 11h55 j'ai quitté mon appartement et je me suis promené dans le couloir je n'avais jamais vu autant de voisins cependant monsieur Dubuisson faisait toujours cet horrible bruit et j'ai regardé incrédule chaque personne dans le couloir passait devant sa porte comme si elle était silencieuse j'ai délibéré comme d'habitude pour savoir si je devais prendre les escaliers ou l'ascenseur mais une fois de plus les escaliers l'ont emporté je ne supportais toujours pas d'être là où Julia était morte et tous ces étages supplémentaires me permettaient de rester en forme l'appartement 31 appartenait à une dame âgée du nom de Stéphanie et à son mari Eric elle avait des boucles bleues rincées sur la tête et s'était donné la peine de préparer des gâteaux d'autres voisins avaient également acheté des viennoiseries cela m'a fait penser à une fête d'école l'appartement lui-même était décoré comme dans les années 70 avec de nombreuses décorations de chats en porcelaine qui jonchait le sol je me suis assis sur une chaise de jardin en plastique poussiéreuse l'une des nombreuses que Stéphanie semblait avoir acquise et disposée pour les résidents qui affluaient je n'avais jamais vu un tel esprit communautaire de ma vie j'ai souri en voyant Magali Jean et Jeanne entrer c'était agréable de voir des visages familiers j'avais remarqué que les gens me regardaient se demandant qui j'étais ce n'était probablement pas souvent qu'ils avaient de nouveaux voisins Jean a couru vers moi m'a entouré de ses bras et s'est assis sur la chaise de jardin branlante à côté de la mienne c'était si gentil Magali m'a souri et a pris place de l'autre côté de la mienne Jeanne s'est assise à côté de son frère les yeux bruns du chiot étaient de retour pas de griffes à la place des ongles Je suis contente que tu sois venue Magali m'a dit Je veux vraiment que tu vois le bon côté du quartier nous ne mordons pas vraiment Elle rit nerveusement en réalisant l'ironie de sa déclaration Magali j'ai besoin d'aide nous devons empêcher ces gens de revenir et de terroriser les gens le quartier ne peut pas continuer comme ça je voulais lui faire comprendre le but de ma présence il était temps que les choses changent J'ai parlé aux enfants ils savent qu'il ne faut pas recommencer que ces gens sont dangereux Elle s'arrête un instant et soupire Même si leur fuite n'a pas aidé les enfants pensent qu'ils ne sont pas indestructibles maintenant ils m'ont dit toute la matinée qu'ils allaient tuer les méchants Elle avait l'air si résignée mais c'était vrai ils avaient fui les jumeaux je savais qu'ils pouvaient mourir il fallait juste que je trouve comment mais lorsque cette idée m'a traversé l'esprit et que j'ai regardé Jean et Jeanne je n'ai pas pu imaginer prendre ce risque Ce sont des enfants J'aurais pu revenir en arrière et demander à prudence mais pour être honnête je ne voulais rien avoir à faire avec lui Il me donnait un mauvais pressentiment je doutais de tout ce qu'il me disait Ce n'est pas grave si tu ne peux pas les éloigner Nous ne pouvons pas tous vivre dans la peur Ce ne sont pas les seuls enfants dans ce bâtiment Je l'ai compris en observant la pièce Mais je parie que tous les enfants ici ne sont pas aussi spéciaux que les tiens Que se passerait-il si une autre famille mourait brûlée parce que ses enfants étaient hyperactifs un soir ? Je voyais que cela touchait une corde sensible chez Magali Elle m'a regardé avec des yeux vitreux comme si elle était au bord des larmes Tu as raison Stéphanie est la présidente et elle peut être un peu stricte mais tu peux en parler dans le cadre des questions diverses Elle parle avec une boule dans la gorge Au fait, voilà pour toi Elle m'a tendu une feuille de papier imprimée La rubrique des questions diverses me semblait un peu terne mais elle ferait l'affaire du moment qu'on en parle J'ai porté mon attention sur le morceau de papier C'était l'ordre du jour de la réunion Pour quelque chose décrit de manière aussi formelle il semblait ridicule Il semblait que d'autres appartements et étages avaient des problèmes différents mais tout aussi étranges que les miens Il n'y avait que 6 points à l'ordre du jour de la réunion le septième étant les questions diverses Il s'agit des points suivants Numéro 1 Bienvenue et présentation avec les excuses des absents Numéro 2 Remplacement des lumières vacillantes de l'étage 11 qui semble inciter les animaux domestiques et les personnes âgées de cet étage à adopter un comportement vicieux Numéro 3 Envoie d'une lettre officielle de préoccupation des résidents à l'homme qui ne bouge pas du bas de la cage d'escalier de l'étage 5 Numéro 4 Finance Budget pour l'entretien général et le barbecue annuel Numéro 5 Les escaliers sans poignet menant à l'étage 14 tout en haut et les risques pour la santé et la sécurité que cela représente Numéro 6 L'insonorisation de l'appartement de M. Dubuisson au numéro 48 J'ai été réconforté de savoir que je n'étais pas seul à faire face à toutes ces étranges occurrences J'ai également eu froid dans le dos en sachant avec certitude que c'était l'ensemble du bâtiment qui était plus qu'étrange Ce qui m'a semblé vraiment étrange c'est qu'en y réfléchissant j'avais vu cet homme à l'étage 5 en descendant les escaliers mais je n'avais jamais remarqué que c'était à chaque fois ou qu'il n'avait jamais bougé jusqu'à ce moment La réunion La réunion a commencé par un teintement bruyant et insatisfaisant A ce stade le minuscule appartement aux couleurs des années 70 était plein à craquer Les chaises de jardin étaient toutes épuisées et les gens se tenaient debout Stéphanie s'est levée de son fauteuil à motifs floraux et a tapé une cuillère à café contre l'extérieur de sa tasse Elle me rappelait une institutrice très stricte et disciplinaire avec laquelle j'avais travaillé lors de mon stage universitaire Elle imposa le silence dans la pièce Je pense que nous devrions tous commencer Elle a commencé Bien Tout d'abord nous n'allons pas sauter les présentations aujourd'hui L'appartement 2 ainsi que M. Dubuisson se sont excusés Nous avons un nouveau visage dans la salle Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué Elle m'a fait un geste et a regardé dans ma direction mais n'a vraiment pas établi de contact visuel avec moi Elle parlait simplement de moi alors que j'étais assis dans la salle Finalement elle s'est adressée directement à moi Levez-vous mon cher Présentez-vous Nous sommes heureux de vous accueillir J'étais profondément mal à l'aise Je sentais venir une sorte de panique Je n'ai jamais beaucoup aimé rester debout dans la foule mais je me suis quand même levé Euh Bonjour Je m'appelle Benoît J'ai emménagé avec ma petite amie Julia mais elle a été tuée dans l'ascenseur par les étranges rats qui vivent ici Les gens qui prétendent vivre dans les appartements incendiés ne me laissent pas tranquille et l'un d'entre eux en particulier semble vouloir ma mort Claire Oh et ce laveur de vitres là devant mon appartement me donne envie de m'arracher les yeux avec une cuillère chaque fois qu'il frappe à ma porte Enchanté de vous rencontrer tous L'assistance avait un peu sursauté Je me suis assis instantanément mortifié Je ne sais pas ce qui s'est passé La normalité et la structure de la réunion m'ont submergé Il y a quelque chose dans le sens de l'ordre et de la normalité au milieu du chaos Cela agit sur votre cerveau et pour moi pour la première fois de toute cette aventure cela m'a fait fondre en larmes J'ai sangloté en m'asseyant sur la chaise à la fois par pur épuisement mental et par déception d'avoir gâché ma chance de construire une armée contre Claire Magali m'a frotté l'épaule Stéphanie a ensuite trompu le silence gênant qui régnait dans la pièce Enchanté de vous rencontrer Benoît Je comprends que la vie dans cet immeuble puisse être un peu écrasante Nous avons demandé à l'ancien occupant de nous laisser intervenir lorsque vous avez emménagé Mais il a refusé Avec le recul nous devrions peut-être revoir notre politique à l'égard des nouveaux locataires Je suis vraiment désolée pour la perte de votre partenaire L'ascenseur est une situation très malheureuse Elle avait occupé des postes de pouvoir dans sa vie c'est certain et elle a répondu professionnellement mais froidement Ses condoléances n'étaient pas empreintes de sentiments Elle est apparue comme un politicien corrompu qui cherche à se sortir d'un trou Elle a décidé de sauter les présentations après ma crise Elle poursuivit la procédure assez rapidement et des personnages intéressants présents à la réunion commencèrent à émerger Ma préférée était une grande femme caribéenne d'âge moyen précieuse Saint-Paul qui n'a pas accepté les affirmations de Stéphanie selon lesquelles le budget n'était pas suffisant pour remplacer l'éclairage de l'étage 11 Elle s'est levée et a soulevé sa chemise pour révéler une grande et profonde morsure sur son ventre causée par son chien après un long épisode de vacillement de l'éclairage Comme cela ne changeait rien à la réponse de Stéphanie elle a soulevé son pantalon pour révéler une morsure plus petite mais tout de même remarquable sur sa jambe causée par sa mère âgée qui vit avec elle Stéphanie n'a pas bougé Il a fallu ce qui m'a semblé être une éternité pour passer à autre chose Si je n'avais pas été aussi concentré sur mon objectif j'aurais apprécié d'entendre les bizarreries des autres étages J'aurais peut-être essayé de m'engager un peu mais je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer Lorsque la présidente a demandé si quelqu'un avait d'autres questions elle a balayé la salle du regard Je me suis levé de ma chaise et elle m'a fixé du regard Mes mains tremblaient et je sentais des sûres froides se former sur tout mon corps Benoît que pouvons-nous faire pour vous ? Demanda-t-elle d'un ton condescendant Je veux qu'on m'aide à me débarrasser des gens qui prétendent venir des appartements incendiés Je ne peux pas être la seule personne qui n'aime pas vivre dans la peur Je l'ai dit ardiment en essayant de ne pas craquer à nouveau Mon cher nous avons eu cette discussion à plusieurs reprises et elle a été retirée de l'ordre du jour Je sais que vous êtes nouveau ici Nous ne pouvons rien faire contre certains problèmes Nous apprécierions que vous ne les laissiez pas entrer chez vous et que vous les ignoriez comme nous tous Mais ce n'est pas suffisant Les enfants de Magali ont répondu à la porte hier soir Ce sont des enfants C'est facile à faire Et si les enfants de quelqu'un d'autre le font ils n'ont pas la chance de survivre L'un d'entre eux a tellement brûlé mon ami il y a quelques nuits qu'il est toujours inconscient à l'hôpital Je l'ai appris par les médias sociaux Quelques personnes ont exprimé leur accord avec moi dans la foule Le seul qui ait jamais été capable de les gérer est Prudence Et cet homme difficile ne croyez pas que nous n'avons pas essayé Vous suggérez une mission suicide Vous feriez bien de vous rappeler que vous êtes nouveau ici Stéphanie siffle entre ses dents Fallait-il qu'elle mentionne si souvent que j'étais nouveau ? Cela m'exaspérait Eh bien je suis d'accord Dit alors Précieuse Elle semblait plus forte que les autres dans son discours J'étais content de l'avoir à mes côtés Lorsqu'elle s'est avancée Quelques autres l'ont suivie Bientôt Cinq personnes dont moi-même était prête à former un sous-comité pour se débarrasser des cultistes Stéphanie n'aimait pas ça mais elle a accepté de nous laisser faire Il y avait moi Précieuse et Magalie ainsi qu'une femme nommée Chanty qui vivait à quelques pas de chez moi Un homme nommé Anthony et son amie Lila de l'étage 8 formaient le groupe Pour être honnête il semblait vouloir participer à n'importe quelle bataille Lila était la plus bruyante Anthony était le plus souvent silencieux Je les ai invités dans mon appartement après que Stéphanie ait rapidement ajourné la réunion Inviter quelqu'un chez moi me rendait anxieux Je me surprenais à étudier chacun de leurs visages pour m'assurer qu'il n'était pas trop moyen et que je n'avais pas invité les mauvaises personnes chez moi J'étais presque certain de ne pas l'avoir fait Jean et Jeanne se sont installés devant ma télévision dans la chambre pour ne pas entendre notre conversation Ce ne sont peut-être que des enfants mais je me sentais plus en sécurité avec eux dans l'appartement Nous avons discuté pendant des heures de la manière dont nous pourrions rassembler les imposteurs au même endroit et les tuer tous d'un coup Lila s'est montrée particulièrement créative Elle a imaginé des façons bizarres et loufoques de les achever Les enfermer dans une pièce et les asperger d'extincteurs jusqu'à ce qu'ils se figent ou les rassembler dans l'ascenseur entre 1h11 et 3h33 du matin Pendant tout ce temps j'attendais nerveusement qu'on frappe à la porte qu'ils viennent nous chercher mais ils ne sont pas venus Nous avons eu le temps de planifier Mais malgré le temps alloué notre stratégie n'a jamais vraiment décollé Aucune idée ne semblait réalisable J'ai partagé tout ce que je savais Ma conversation avec prudence la nuit précédente dans l'appartement de Magali Tout Précieuse écouta attentivement mes récits avant de prendre la parole Patrick nous aurait aidé C'était un homme formidable Il avait l'habitude de se présenter à ma porte au coeur de la nuit juste au moment où les lumières s'allumaient et d'emmener mon chien en promenade Elle parle du jardinier avec tendresse Prudence m'a parlé de Patrick Elle m'a dit qu'il n'était plus là depuis la démolition du jardin J'ai répondu platement C'était horrible quand il est parti L'homme qui vivait ici était méchant avec lui J'ai regardé par la fenêtre quand il a détruit le jardin Je sais qu'il était en deuil de cette petite fille Mais je sais que Patrick ne voulait qu'aider Chanty a pris la parole depuis le coin de la pièce Elle était restée silencieuse pendant tout ce temps C'est grâce à lui que nous n'avons plus ces horribles créatures de l'ascenseur partout dans nos maisons Mon frère a été tué par l'une d'entre elles avant l'accord Il avait 4 ans J'ai tressailli pendant qu'elle racontait son histoire Chanty a des yeux si tristes et parler de son frère ne fait que les remplir davantage de tristesse C'est une autre chose que je ne comprends pas Pourquoi avoir un accord si tu as réussi à tuer la plupart d'entre eux Pourquoi pas les tuer tous ? Demandai-je Sentant la colère me brûler la gorge à mesure que je parlais Précieuse rie Magalie l'a regardée de l'autre côté de la pièce Personne ne t'a raconté toute l'histoire n'est-ce pas ? Demande Chanty Une larme coulant sur son visage Qu'est-ce que tu veux dire ? Cela me rendait fou Rien n'était simple Comment pouvais-je faire confiance à qui que ce soit ? Quand Prudence et quelques autres ont tué les créatures ils ont tué un grand groupe d'entre elles en une seule fois Ils avaient commencé à comprendre que les restes de nourriture et les aliments pour animaux de compagnie les attiraient et ils ont rassemblé tous les aliments pour animaux de la tour dans un appartement vide à l'étage où l'incendie s'est produit Les créatures sont arrivées en masse comme prévu et ont mis le feu à l'appartement Encore une fois L'appartement a été réduit en cendres par-dessus les cendres préexistantes Rien ne pouvait survivre à cela Chanty fut ensuite interrompu par Lila Et puis trois enfoirés de rats géants ont littéralement surgi des cendres trois fois plus intelligents et forts et ont foutu la merde Dit-elle un air excité sur le visage Chanty roula des yeux et continua Donc tout ce que Prudence a fait s'est causé un problème littéralement plus grand Il ne les a pas tués Tout ce qu'il a fait c'est les aider à évoluer Il n'était que trois mais ils ont appris à attaquer furtivement Il y a eu plus de morts que lors de l'infestation initiale Ils étaient plus intelligents mais pas de la manière dont on le voit dans les accords dont on parle Nous ne pouvions pas leur parler ou les raisonner Magali regardait le sol Seul Patrick a pu faire cela Il leur a parlé comme il a parlé au jardin Il a rétabli la sécurité pour tout le monde Je n'étais pas là J'étais trop jeune mais on nous a dit qu'il n'avait même pas besoin d'utiliser des mots Il comprenait juste une série de mouvements et un contact visuel Patrick nous a expliqué la règle de l'ascenseur Il nous a dit que c'était un geste de bonne volonté Les créatures avaient besoin d'un foyer et semblaient attirées par le bâtiment Nous les laisserions y vivre et cesserions de tuer leurs semblables s'ils cessaient de tuer les nôtres Mais pour leur montrer un peu de respect nous leur accorderions un petit laps de temps pour libérer leur nature instinctive Mais seulement si quelqu'un vient à eux Il n'en reste plus que deux Prudence a tué l'autre pendant ce qui s'est passé avec sa petite fille Mais cela les a rendus plus forts Comme s'ils avaient absorbé le troisième J'ai essayé d'assimiler toutes les informations que je recevais Mais je n'y arrivais pas C'était trop Patrick ne reviendra pas Cela fait des années C'est inutile Magali dit alors en éclatant Précieuse rit à nouveau Comment le sais-tu ? Tu parles tout le temps à ce bon vieux Prudence Tu sais quelque chose que nous ne savons pas ? Précieuse a parlé de façon sarcastique mais je pense qu'elle pensait ce qu'elle disait Il devenait évident que Prudence Péré n'était pas très populaire dans le bâtiment Je ne lui parle pas tout le temps On reste juste en contact Il a toujours été gentil avec moi Magali tente faiblement de se défendre C'est parce que tu es naïve et que tu te laisses faire parce que personne d'autre ne voulait lui accorder du temps Précieuse était sur le point de se lancer dans une diatribe sur Magali J'étais content que Jean et Jeanne soient dans l'autre pièce et ne puissent pas entendre Je me demandais si elle les avait vus la nuit J'ai décidé de mettre un terme à la diatribe Cela devenait contre-productif et nos projets n'avançaient pas Je suis intervenu et leur ai dit que j'avais besoin qu'ils partent pour que je puisse dormir C'était en partie vrai même si je savais que je ne pouvais pas dormir J'avais d'autres choses à faire Ils sont tous partis de mon appartement Magali et les enfants ont été les derniers à partir Elle m'a serré dans ses bras en partant et m'a dit de bien me reposer en me disant qu'elle était toujours là pour une tasse de thé et une discussion C'était très gentil de sa part J'ai eu de la peine pour Magali Les enfants m'ont aussi serré dans leurs bras en partant Je sais qu'elle a parlé à Prudence mais je suis certain que c'était tout à fait innocent Je me suis assis dans l'appartement vide découragé par le fait que mon rassemblement d'une armée s'était transformé en un spectacle de chamaillerie sans réelles suggestions sur la façon de tuer les voisins imposteurs Je me sentais totalement seul Je ne pouvais faire confiance ni à Prudence ni à Yves le facteur ni à pratiquement tout ce que je croyais savoir Peut-être que Prudence n'a même pas tué ses voisins Après tout il ne m'avait dit que des demi-vérités sur les créatures J'étais de nouveau seul avec mes pensées Au bout de quelques heures une bonne idée me vint à l'esprit mais j'avais besoin de provisions J'ai quitté le bâtiment et je me suis rendu au magasin le plus proche pour rassembler les articles dont j'avais besoin Compte tenu de ce dont j'avais besoin et de l'heure je devais me rendre dans un supermarché ouvert 24h sur 24 ce qui prenait une demi-heure dans chaque sens sur la route Cela m'a pris une demi-heure de bus à l'aller comme au retour mais je suis resté concentré Mes sacs étaient lourds et gênants sur le chemin du retour mais si cela s'avérait payant cela en vaudrait vraiment la peine J'ai grimpé des escaliers à grand peine Il m'a fallu deux voyages et 24 étages au lieu de 14 pour tout ranger dans mon appartement et m'organiser J'ai croisé deux fois l'homme de l'étage 5 Maintenant que je l'avais remarqué il me donnait un peu la chair de poule J'ai traversé le couloir du rez-de-chaussée en m'éloignant de l'entrée principale et en passant devant tous les appartements du rez-de-chaussée jusqu'à la porte située à l'arrière du bâtiment Cette porte donnait sur une petite terre bétonnée bordée d'une pelouse et d'un banc orné d'une plaque commémorative Il s'agit de l'espace extérieur de l'immeuble Comme c'est souvent le cas en ville le banc était couvert de graffiti La plaque commémorative était illisible Je me suis mis au travail J'ai creusé la bande d'herbe retournant la terre avec mon nouvel équipement Je n'avais jamais eu la main verte et pour être honnête les arbustes que j'avais achetés étaient si lourds que j'avais fini par leur en vouloir un peu J'ai travaillé pendant une heure et demie Je transpirais et la nuit était tombée Il faisait nuit noire et j'utilisais la torche de mon téléphone pour voir J'avais presque abandonné jusqu'à ce que je me lève de ma position accroupie pour étirer mes genoux J'ai tendu les bras posé ma pelle et pris place sur le banc Je ne l'avais pas vu arriver mais l'homme était déjà assis Il portait une casquette plate et une veste malgré le fait qu'on soit en plein été et qu'il fasse beau Il s'est contenté de sourire chaleureusement aux arbustes pendant un moment sans dire un mot Il finit alors par prendre la parole Cet endroit m'a manqué Je m'appelle Patrick Je suis resté silencieux pendant un moment choqué que mon plan ait pu fonctionner Cela semblait presque trop simple trop facile mais il était là Patrick avait un visage aimable Les rides autour de ses yeux et de ses joues ne faisaient qu'ajouter à la douceur de son expression Ses cheveux blancs qui dépassaient de son bonnet plat se détachaient dans la nuit noire C'est un joli petit jardin que tu as préparé Je peux m'en occuper si tu veux J'avais l'habitude d'entretenir le dernier jardin ici Il rompit le silence qui s'était installé depuis ses premières paroles Je sais qui vous êtes Nous avons besoin de vous C'est tout ce que j'ai pu dire L'épuisement mental et la fatigue de toute cette expérience s'étaient accumulés mais son arrivée a été comme la fin d'une mauvaise journée de travail à l'école J'avais l'impression de pouvoir me détendre à nouveau même si ce n'était qu'un peu Quel est ton nom jeune homme Il m'a demandé C'est Benoît Je vis dans l'appartement 42 maintenant Son visage s'est illuminé lorsque j'ai confirmé mon numéro d'appartement Prudence est parti ? Demanda-t-il Il est parti Mais tout l'endroit est en désordre Il se passe tellement de choses et les habitants souffrent J'ai répondu Nous avons bavardé pendant ce qui nous a semblé être des heures Dehors il n'y avait que le clair de lune Il m'a raconté comment il considérait le bâtiment comme une partie du jardin un endroit qu'il devait entretenir les résidents étant comme les plantes dont il s'occupe Je lui ai alors expliqué tout ce que j'avais vécu depuis que j'avais emménagé Je lui ai parlé de Julia et j'ai encore sangloté Patrick m'a pris dans ses bras pendant que je pleurais et m'a fait me sentir en sécurité ce que j'avais oublié depuis que j'avais reçu le mot de prudence Il ne m'a pas interrompu Il m'a simplement écouté Je lui ai parlé de Claire et des cultistes et des problèmes qu'ils avaient causés Il a eu le cœur particulièrement brisé en apprenant qu'ils avaient utilisé Jean et Jeanne comme point d'entrée Il était parti avant leur naissance mais il se souvenait de Magali lorsqu'elle était enfant et de sa gentillesse et il était content quand je lui ai dit qu'elle était devenue une gentille adulte Mes affirmations selon lesquelles Prudence était la seule personne à savoir comment tuer les voisins imposteurs ont été accueillies avec une expression sceptique qui m'a redonné un peu d'espoir Patrick a écouté tout mon récit sans dire un mot Lorsque j'eus terminé il se leva et me demanda de le suivre J'étais perplexe mais j'ai fait ce qu'on me demandait Il m'a accompagné jusqu'à l'entrée de l'ascenseur J'ai levé le bras pour regarder l'heure à ma montre Nous étions dehors depuis un bon moment et l'idée que les créatures soient à l'intérieur me faisait battre le cœur et me retournait l'estomac Tu es en sécurité Il est minuit 32 Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de regarder sa montre Et il a appuyé sur le bouton Appeler l'ascenseur Malgré son insistance sur le fait que j'étais en sécurité mon estomac a continué à faire de la gymnastique J'ai eu l'impression que cela durait une éternité avant que l'ascenseur n'émette le bruit sourd qui signifiait qu'il avait atteint le bas de l'échelle Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir Nous étions dans la zone temporelle de sécurité mais chaque fois que je regardais l'ascenseur j'imaginais le corps mort et écrasé de Julia Entre à l'intérieur Il m'a dit Je ne peux pas S'il vous plaît ne m'y obligez pas Je l'ai supplié Je ne laisserai rien t'arriver mais tu dois voir quelque chose Il y avait une telle sincérité dans ses yeux lorsqu'il parlait Je n'avais jamais fait confiance à quelqu'un aussi rapidement mais chaque fibre de mon être me disait que cet homme était entièrement bon Je suis entré dans l'ascenseur Patrick est entré derrière moi posant une main réconfortante sur mon épaule alors que j'y perd ventilé Il m'a gentiment fait tourner face au panneau des boutons qui contrôlent l'arrêt de l'ascenseur Qu'est-ce qui ne va pas avec ce panneau ? Le vois-tu ? me demanda-t-il d'un ton énigmatique J'ai étudié le panneau j'ai lu tous les chiffres et je les ai comptés Je ne voyais rien d'anormal J'ai essayé j'ai vraiment essayé mais rien ne semblait déplacé Tout ce que l'on s'attendait à trouver était là et rien de plus Je secouais la tête reprenant à peine mon calme Peux-tu nous emmener à l'étage 9 s'il te plaît ? Il sourit légèrement en formulant sa demande J'ai regardé le panneau pour appuyer sur le bouton mais l'étage 9 n'existait pas J'étais si confus j'avais compté les chiffres j'en étais sûr Patrick avait dû le faire disparaître mais le panneau n'avait pas l'air différent de ce qu'il était avant Je ne peux pas l'expliquer mais en le regardant j'aurais juré qu'il n'y avait rien d'anormal Le bouton pour l'étage 9 n'existait tout simplement pas Patrick pouvait voir ma frustration et c'était comme si le bâtiment me jouait des tours Il me fit sortir de l'ascenseur et m'assied en bas des escaliers avant de commencer à parler Le bâtiment est comme un organisme vivant Il peut fermer certaines parties du monde et en ouvrir d'autres que tu n'aurais jamais pu imaginer Lorsque ces horribles personnes ont brûlé tout cet étage de résident j'ai été dévasté Des gens merveilleux vivaient dans ces appartements mais ces gens n'avaient aucune limite à leur cruauté Des familles entières ont été brûlées vives C'est une tragédie qui m'a mis en colère Je me suis senti tellement coupable quand c'est arrivé Je peux prédire ce que certains de nos résidents les plus délicats vont faire et je m'assure d'être là pour les aider Mais ces personnes n'avaient rien à voir avec cet endroit Je n'ai pas pu voir ce qu'ils préparaient et je n'ai donc pas pu l'empêcher À ce moment-là j'ai remarqué qu'un des chats sans poils s'était assis entre nous Patrick l'a regardé avec des larmes dans les yeux Il l'a caressé et le gentil chat s'est installé sur ses genoux Les doigts de Patrick ne brûlaient pas du tout Il poursuit Lorsque cela s'est produit le bâtiment a utilisé ses mécanismes de défense et a scellé la totalité de l'étage Il a empêché le feu de se propager et a maintenu les auteurs de l'attentat sur place pour qu'ils meurent de leurs propres mains Le bâtiment n'a autorisé la levée des scellés qu'une fois qu'ils étaient morts Il a fallu une semaine pour que les horribles personnes réapparaissent En demandant du sucre à la porte des gens les premiers les ont laissés entrer C'était si difficile Il y avait tant de résidents brûlés vifs que je devais utiliser leurs restes pour mon jardin juste pour cacher les morts Toute la communauté était terrifiée et pleurait ses morts J'ai donc emmené Prudence qui à l'époque semblait être un homme tout à fait raisonnable à l'étage brûlé L'étage neuf, cependant avait été scellé à nouveau Il n'y avait pas de boutons dans l'ascenseur et il sautait toujours dans les escaliers Mais personne ne l'avait remarqué Ce bâtiment est vraiment une créature magnifique Je l'ai regardé avec stupéfaction pendant toute l'histoire J'étais épuisé mais mon cerveau travaillait à plein régime pour assimiler ce qu'il me racontait J'avais commencé à caresser le chat aussi et mes doigts me brûlaient Mais je ne bronchais pas Je trouvais sa compagnie réconfortante Patrick a continué J'y suis retourné plus tard dans la nuit et j'ai repris les escaliers seul cette fois Je pense que mes intentions étaient claires et l'escalier m'a permis d'accéder à l'étage neuf pour la première fois depuis l'incendie J'ai fait monter Prudence à l'étage dans l'heure qui a suivi L'escalier avait cessé de sauter l'étage neuf pour moi bien que j'ai appris plus tard que lorsque Prudence avait essayé seul il n'avait pas été autorisé à y accéder Nous avons exploré l'étage marchant parmi les restes des affaires de nos amis décédés Finalement nous sommes tombés sur l'un des incendiaires sans âme qui errait dans les couloirs Il semble que c'est là qu'ils passent leur temps lorsqu'ils ne terrorisent pas les résidents en essayant de faire de nouvelles victimes Il était perturbé et désorienté de voir quelqu'un d'autre qu'eux à cet étage Il s'est un peu tordu et a craché la ligne de sucre comme s'il s'agissait d'une réaction automatique J'ai presque eu pitié de lui Il a déclaré venir de l'appartement 66 D'autres s'approchaient derrière lui Prudence était terrifiée Il commençait à transpirer abondamment et à s'éloigner de l'homme Mais cela ne le refroidissait pas Il le brûlait lentement Je n'ai rien senti Tu vois Les choses les plus étranges de la vie ne semblent pas m'affecter Je n'ai jamais su pourquoi Parfois je sais même comment y faire face comme si c'était programmé en moi Sur ce nouveau terrain de jeu dans leur domaine Je savais quoi faire J'ai attrapé l'homme et je l'ai traîné jusqu'à l'appartement 66 à quatre portes de l'endroit où nous nous trouvions Je l'ai jeté dans l'appartement et j'ai attendu Les autres cultistes incendiaires se rapprochaient L'homme a essayé de sortir de l'appartement qui n'avait plus de porte depuis que les portes en bois avaient été réduites en cendres dans l'incendie Mais alors qu'il atteignait la porte quelque chose l'a arrêté Il ne pouvait pas partir quels que soient ses efforts et ses cris Prudence s'est illuminée Il a saisi celui qui avait essayé de tuer son ami Stéphanie Il s'est souvenu du numéro de l'appartement d'où le cultiste prétendait venir et a répété mes gestes avec beaucoup plus de sueur et quelques grimaces de douleur Cela a fonctionné à nouveau Prudence voulait s'en prendre aux autres mais comme il se rapprochait je pouvais voir les ampoules se former sur certaines parties de son corps Nous avons couru Il m'a supplié de le ramener me répétant que les escaliers ne le laisseraient pas passer que c'était trop dangereux Les habitants avaient commencé à apprendre à ne pas les laisser entrer et nous n'avons eu aucune victime après avoir piégé les deux premiers Ne te méprends pas C'est un problème que j'avais l'intention de régler Mais c'est à cette époque que nous avons appris que le conseil municipal allait construire cette monstruosité au-dessus de mon jardin Il fait un geste vers la fenêtre qui laisse entrevoir une partie de la tour voisine Je n'étais pas au mieux de ma forme mon intuition me faisait défaut lorsque, quelques mois plus tard j'ai permis à Prudence et Stéphanie de se rendre au niveau des créatures de l'ascenseur de l'étage 9 C'est l'un de mes plus grands regrets Je n'aurais jamais dû les accompagner là-haut mais je ne savais pas qu'ils allaient tous les brûler Ils ne m'ont pas donné l'occasion de raisonner J'ai commencé à me méfier de tout le monde et à me laisser distraire Peu de temps après je suis parti pour un long moment Je suppose donc que les incendiaires sont restés et qu'ils te menacent maintenant Je vais réparer le désordre que j'ai laissé derrière moi demain Je suis vraiment désolé que cela t'ait affecté à ce point et j'aimerais beaucoup rencontrer ces jumeaux Ils ont l'air incroyablement courageux Ils le sont Et je veux être là demain Je veux sceller clair pour de bon Je ne peux pas le permettre Tu vas te faire attaquer Il m'a complètement coupé l'herbe sous le pied J'ai laissé tomber instantanément mais au fond de moi je savais que je serais là quoi qu'il arrive Je me suis endormi cette nuit-là à l'esprit en ébullition Je me demandais où Patrick dormait et s'il en avait vraiment besoin Le lendemain matin j'ai quitté mon appartement de bonne heure Je suis passé devant l'homme de l'étage 5 et je me suis assis pour attendre sur les marches de l'étage 8 Je l'ai testé bien sûr et comme prévu monter un étage plus haut me conduisait directement à l'étage 10 Je suis donc retourné à l'étage 8 et j'ai attendu sagement Patrick n'avait pas indiqué l'heure de son arrivée mais j'étais prêt J'aurais attendu toute la journée et toute la nuit s'il l'avait fallu mais heureusement ce n'était pas le cas Patrick a monté les escaliers vers 11h Cela faisait déjà 3h que j'étais là mais ça en valait la peine Il n'avait pas l'air impressionné de me voir et son visage était tout de même aimable même s'il avait une expression aigre Je ne peux pas t'arrêter n'est-ce pas ? Il soupira le ton résigné Pour rien au monde Tu dois me promettre de rester en arrière Si tu t'approches de ta copine tu pourras faire ce que tu as à faire mais tu devras rester en arrière Il m'a supplié J'ai acquiescé et je me suis levé Nous avons monté les escaliers pour la première fois dans ma nouvelle vie ici j'ai vu le grand panneau en plastique indiquant neuf l'étage qui n'existait pas Lorsque nous avons franchi la porte c'était comme si nous entrions dans un monde entièrement nouveau Tout était noir brûlé jusqu'au carbone On ne sentait rien d'autre que le charbon de bois Il ne restait littéralement rien d'autre que des coquilles vides de maisons et des lambeaux de ce qui était autrefois des objets sentimentaux C'était un spectacle dévastateur Si vous avez déjà visité un charnier vous comprendrez en partie ce que je ressentais C'était écœurant de penser à toutes ces vies perdues inutilement Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir Claire s'est dirigée vers moi en volant dans le couloir Comment t'es arrivée ici pour temps ? Elle a crié Ses yeux étaient écarquillés et en colère Je commençais déjà à me sentir plus chaud Patrick m'a attrapé le bras et m'a attiré à côté de lui Il s'assure de bien tenir mon bras Où habites-tu ? Patrick lui a demandé J'ai commencé à reculer alors que la sueur tombait sur mon front J'avais désespérément envie de crier le numéro Mais je n'y arrivais pas J'avais tellement chaud je ne fonctionnais pas correctement Tout devenait si accablant que je ne me souvenais plus de ce que Sébastien avait dit de l'appartement d'où Claire avait prétendu venir Je ne suis pas assez stupide J'ai vu ce qui devait arriver Elle a fait un geste par-dessus son épaule vers ce qui devait être l'appartement numéro 66 où un homme était allongé sur le sol respirant mais semblant brisé Prudence a encore été créatif avec la vérité Il n'a pas tué les créatures On ne peut pas les tuer Qu'avait dit Sébastien ? Je me suis creusé la tête en sentant la peau de mon visage commencer à piquer Je l'imaginais en train de fondre Cela m'arrivait à moi J'étais le suivant Et puis alors que mes cheveux commençaient à s'effilocher j'ai compris 71 J'ai crié aussi fort que j'ai pu Je pouvais à peine voir Patrick l'attraper et courir vers moi avec elle Elle lui griffait les yeux et le visage en lui criant de la lâcher Mais il n'a pas brûlé Il ne l'a pas lâché non plus Lorsqu'il s'est approché de l'appartement 71 il m'a fait signe de m'approcher C'est toi qui t'en charge Alors quitte cet étage Il était brutal mais raisonnable J'ai obtempéré J'ai poussé fort Il n'y avait rien d'autre que de la colère dans les yeux de Claire Elle m'a poussé le visage avec sa main lorsque je lui ai fait franchir la limite de l'appartement 71 J'ai senti ma peau grésiller et se couvrir d'ampoules Tout mon visage souffrait mais je n'ai pas arrêté de pousser Regarder Claire essayait de se frayer un chemin à travers une porte qui n'existait pas était à la fois satisfaisant et humoristique Les autres avaient commencé à s'approcher au son de l'agitation Je me suis attardé espérant la voir souffrir mais Patrick m'a jeté un regard et j'ai compris Il était temps de partir J'ai quitté le couloir en courant et je suis retourné dans la cage d'escalier Je me suis arrêté plus longtemps que je n'aurais dû Mais je savais que je ne reverrais peut-être jamais ce putain d'étage neuf mais que ça en valait la peine J'ai attendu Patrick dans la cage d'escalier de l'étage neuf Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer les cultistes en train de brûler à mort la première fois J'entendais faiblement des cris de colère provenant de l'intérieur du couloir Il me faisait m'inquiéter pour Patrick mais je savais que ce n'était pas nécessaire Cela a pris un certain temps mais il a fini par quitter le couloir et m'a rejoint dans la cage d'escalier Il n'a rien dit Il s'est contenté de me regarder moi et les brûlures au troisième degré sur mon visage Il n'avait pas besoin de parler Je savais qu'il avait réglé le problème Nous avons redescendu les escaliers en silence en direction de mon appartement J'ai regardé l'étage neuf sachant que le bâtiment le fermerait pour de bon cette fois-ci Il a fallu quelques étages pour atteindre l'étage sept et j'ai invité Patrick à prendre une tasse de thé Il a refusé disant qu'il voulait rendre visite à de vieux amis Malgré mes blessures je n'ai pas pu m'empêcher de sourire Quelque chose que j'avais fait allait aider ses résidents Je suis resté devant ma porte et j'ai regardé Patrick s'éloigner Heureux de voir qu'il y avait du bon dans cet immeuble Après quelques pas dans le couloir Patrick a commencé à s'effacer un peu comme un fantôme en 3D dans un film A chaque pas il devenait plus transparent J'ai senti mon estomac se retourner à nouveau comme il l'avait fait à l'extérieur de l'ascenseur J'ai couru pour le suivre Je l'ai appelé mais le temps que j'atteigne l'endroit où il se trouvait il avait déjà disparu J'ai parcouru tout le couloir jusqu'à la fenêtre du fond J'ai regardé par la fenêtre dans le petit jardin lourd de béton et j'ai espéré le voir assis sur le banc commémoratif mais je ne l'ai pas vu J'ai vu prudence à la place Le vieil homme s'acharnait comme un fou à détruire ma petite parcelle de jardin avec des cisailles Lorsque je l'ai vu par la fenêtre un sécateur à deux mains et une expression de maniaque sur le visage je suis resté immobile J'étais figé sur place en état de choc Je n'ai ressenti aucune douleur à cause de la brûlure sur mon visage Tout était engourdi Le soulagement d'avoir éradiqué les faux voisins et la joie d'avoir trouvé un ami en Patrick se sont envolés en un instant comme toutes les feuilles de mes arbustes Pourquoi a-t-il fait cela ? Qu'est-ce que je lui avais fait ? Toutes les questions possibles me traversaient l'esprit Je sentais la frustration bouillonner en moi Absolument tout dans cet endroit ne faisait que soulever question sur question et pour chaque réponse que j'obtenais il y avait encore dix nouvelles questions qui attendaient d'être posées Mais à ce moment précis une seule était vraiment importante Comment prudence savait-il ? J'ai pensé à Magali et à ses conversations téléphoniques mais je refusais catégoriquement de croire que Magali était dans le coup J'ai alors pensé à Yves le facteur J'avais de mauvaises vibrations de sa part depuis un moment Peut-être avait-il vu Patrick monter les escaliers pendant sa tournée ce matin-là Je suis resté figé à réfléchir à toutes ces choses jusqu'à ce que je vois prudence s'effondrer sur le banc commémoratif en sanglotant la tête dans les mains Il était entouré des restes de ma tentative de jardin avec les cisailles posées sur le sol Les escaliers ont été gentils avec moi pendant la descente Il m'a fallu quatre étages pour arriver en bas J'ai couru dans le couloir et je suis sorti par l'entrée arrière du bloc sans savoir ce que j'allais dire Prudence ! Il s'est redressé d'un coup avant de se retourner et de se mettre debout plus vite que je ne l'aurais cru possible pour un vieil homme Espèce de petit clipton diabolique et stupide As-tu des moins de l'idée de ce que tu as fait ? Il hurla Le visage tellement animé que les espaces entre ses rides palpitaient comme les veines d'un altérophile en colère Quoi ? Tu penses que c'est moi qui suis diabolique ? Tu as laissé cette note merdique ? Tu as oublié tout ce que je devais savoir et tu as même fait tuer ma petite amie ? Et ce que tu as fait à ta propre petite... Ne t'avise pas de parler d'elle J'ai crié les larmes commençant à couler avant qu'il ne m'interrompe Sa voix s'est brisée et il s'est à nouveau effondré tombant cette fois à genoux des brindilles et des feuilles se collant au bas de ses vêtements Je ne savais pas quoi faire d'autre Je me suis assis par terre Je savais que c'était probablement une mauvaise idée Cet homme n'était pas digne de confiance et je ne l'avais pas oublié Mais voir un vieux bonhomme pleurer sur le sol en ciment me faisait toujours mal au cœur Comment avez-vous su pour le jardin ? Je lui ai demandé plus calmement en essayant de changer d'approche Il m'a tendu un morceau de papier froissé sans me regarder les yeux rivés sur le sol Chère prudence Je ne pouvais pas exister en sachant ce que j'avais fait Je n'aurais jamais dû t'en parler Les deux derniers ne deviendront pas plus forts Elle n'a jamais été à eux pour commencer Mais je dois mettre fin à ses souffrances Je suis désolé Patrick J'ai su ce qu'il avait fait dès que j'avais terminé de lire la note Théa ou ce qu'il en restait était parti pour de bon De toutes les créatures il ne restait que les tueurs de Julia dans l'ascenseur C'est ainsi que Patrick avait passé les quelques heures de sommeil entre nos rencontres Tu t'es de ta faute Il renifla Toute ma famille est partie à cause de toi Cela m'a fait très mal Je tremblais en essayant de parler Mais j'ai toujours détesté les confrontations et je sentais que je commençais à avoir des problèmes Comment pouvez-vous dire ça ? Je l'ai vue Théa Elle était enfermée dans une cage minuscule où elle mangeait de la nourriture pour chien Votre famille est morte dans cet ascenseur Tout comme ma Julia J'ai peut-être eu du mal à sortir mes mots Mais je n'allais pas laisser prudence Péret me reprocher ses décisions Théa était mieux morte que ce qu'elle était devenue Aussi horrible que cela puisse paraître Qu'est-il arrivé à ton visage ? Prudence me grogne dessus Il s'est emmené visiter le stage 9 C'est lui qui a fait ça par moi Et maintenant il t'a défiguré Il faisait tourner les choses en bourrique Je sentais des évancements lorsqu'il parlait de mon visage J'aurais vraiment dû me faire soigner dans un hôpital Ce n'est pas de la faute à Patrick Vous l'avez perturbé et il lui a fait ça à cause de vous Vous me l'avez dit vous-même J'ai essayé férocement de défendre Patrick mais je me sentais tout de même mal à l'aise à propos de ce qu'il avait fait à Théa Théa était une petite fille innocente qui n'aurait pas dû être punie pour les erreurs de Prudence Toute cette histoire était un vrai gâchis J'étais en deuil et puis je l'ai récupéré pendant toutes ces années et j'ai perdu Thérèse et puis ma maison et maintenant je dois pleurer encore une fois Prudence a continué à pleurer mais plus doucement J'ai regardé autour de moi le chaos qu'il avait créé le quartier où ma petite amie était morte et j'ai roulé des yeux un crédule qui puisse être aussi égoïste Il a continué Laisse-moi te parler de Théa C'était une belle petite fille Comme je te l'ai déjà dit J'ai deux autres enfants présagers Ils ont eu beaucoup d'autres petits enfants mais je n'avais pas parlé à mes deux aînés depuis des années même avant ce qui s'est passé avec Théa Théa a été ma première occasion de connaître l'un de mes petits enfants Thérèse l'adorait aussi Elle lui lisait toujours des histoires et lui donnait des bonbons en cachette J'ai supplié mon fils de lui permettre de rester Mes enfants étaient tous incroyablement incrants Ils auraient vu facile en grandissant et mauvais toujours et je leur ai donné une bonne éducation qu'elle stricte mais ne l'appréciait pas Il disait que j'étais un père cruel Le père de Théa était la seule à qui je parlais mais notre relation n'était toujours pas seule d'un père d'un fils qui s'appréciait Théa était comme une seconde chance pour moi C'était un miracle qu'il accepte J'étais encore plus choqué qu'il ait convaincu sa femme de l'utiliser Tepto Leblop Captain ne m'a jamais aimé même si je ne l'aimais pas non plus Ils ont autorisé de me parler après tout et je n'ai plus autant de parler de depuis Ils ont eu d'autres petits enfants que je ne connaîtrai jamais Je savais à l'époque que mes relations avec mes enfants étaient définitivement terminées Alors quand Patrick m'a donné une solution je l'ai prise Je n'ai pas été tout à fait sincère lorsque nous nous sommes parlé pour la première fois Bonheur Je dis que je n'avais pas voulu cela mais que j'étais désespéré Il n'y a jamais eu de moyen de la ramener en toute sécurité Patrick m'a expliqué ce qu'elle deviendrait Je savais que ce que j'étais sur le point de commerce était une atrocité Mais je me disais qu'il était inconcevable que je finisse mes jours sans ma petite terre Mon attaque à ceux avec Patrick a eu lieu après son retour Quand il a essayé de l'actrier la première fois Il a dit les mêmes choses sur sa note Qu'un jour de monstre vitrine petite fille C'est pourquoi je saccageais le jardin Il a dit qu'il ne supportait pas la nouvelle du nouveau bloc que quand il l'a suggéré Qu'il n'aurait pas dû me dire que c'était possible qu'elle devait mourir Je l'ai caché dans le hangar jusqu'à ce que les bouddhous arrivent Quand il a disparu j'ai pensé que j'étais en sécurité et que je pouvais passer le reste de ma vie avec elle Thérèse m'a détesté Je ne vivais que pour passer du temps avec Thérèse J'ai appris à l'aimer telle qualité malgré son apparence Je me suis senti mal En écoutant Prudence parler j'avais réveillé tant de sentiments refoulés à propos de Julia Je n'avais pas encore eu le temps de faire mon deuil ou d'assimiler quoi que ce soit Elle me manquait terriblement Mon ancienne vie et mon ancien avenir me semblaient à des millions de kilomètres J'étais soulagé de savoir que Patrick n'avait pas piège et prudence ni même eu l'intention de créer le monstre Théa Il était vraiment bon Comment une personne saine d'esprit peut-elle faire ça à sa propre chair et à son propre sang rétorquai-je Tu n'as pas idée Cet endroit peut te faire faire des choses irrationnelles Mais elle avait une vie et même moi c'est que tout ce dont elle avait besoin Il avait certainement raison à propos du bâtiment et des actions irrationnelles La douleur qui s'intensifiait sur mon visage palpitait d'accord Mais je restais persuadé qu'il avait perdu la tête à la manière du docteur Frankenstein en ce qui concerne la créature Théa Il avait cessé de pleurer Son niveau de rage augmentait à nouveau J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas vraiment l'enfant qu'il avait connu mais il semblait s'être attaché à la créature qui remplaçait ce qu'il avait perdu Chaque argument rationnel que je donnais se heurtait à des hurlements de plus en plus forts Il devenait de moins en moins cohérent La discussion ne menait nulle part et nous avons continué à nous disputer pendant ce qui m'a semblé être une éternité Au bout d'un moment il a commencé à se rapprocher de moi Nous nous étions tous les deux levés à ce moment-là et malgré son apparence agarde et fragile Prudence était vraiment effrayant Il avait l'air déséquilibré Ces mots n'entraient plus dans ma tête J'étais submergé et j'avais trop de pensées qui se bousculaient dans mon esprit pour comprendre ces vociférations J'ai fait quelques pas en arrière pour créer une petite distance entre nous À ce moment-là du coin de l'œil je pouvais voir des voisins aux fenêtres du quartier qui regardaient l'altercation à l'extérieur Les cris de prudence avaient attiré beaucoup d'attention Il faisait clair mais je ne voyais pas bien Je me suis retourné pour scruter les fenêtres et j'ai reconnu Jeanne et Jean qui me regardaient depuis leur chambre et essayaient de me faire signe J'ai essayé de leur répondre par un signe de la main mais ils continuaient à me montrer du doigt ou plutôt de me montrer quelque chose du doigt Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? C'est alors que j'ai entendu les cisailles de jardin racler le sol Prudence les a ramassés et s'était lancé vers moi Espèce de petit connard ignorant Tu n'écoutes même pas Tu ne m'hites pas mon appartement C'est de ta faute si Leia est morte Les jumeaux m'avaient dit de me retourner Je n'aurais pas dû quitter Prudence des yeux Heureusement contrairement au choc que j'avais ressenti la première fois que je l'avais vu je ne me suis pas figé Mon instinct de combat ou de fuite s'est manifesté et j'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait auparavant J'ai fait irruption dans l'immeuble et j'ai entendu les voisins de l'étage inférieur verrouiller leur porte dans une symphonie de cliquetis de verrou Je ne pouvais pas leur en vouloir Prudence n'était pas loin derrière moi et je n'aurais pas voulu l'affronter dans son état actuel si j'avais eu le choix Mais cela ne m'empêchait pas de frapper à leur porte en suppliant quelqu'un d'appeler la police même si quelque chose me disait que dans cet immeuble cela n'arriverait pas J'ai couru dans les escaliers toujours suivi par Prudence Au deuxième étage la plupart des portes étaient encore fermées mais quelques-uns des voisins étaient sortis de chez eux armés de divers objets lourds Même en temps de crise je ne pouvais pas critiquer l'esprit de communauté qui régnait ici Je me suis précipité à l'étage 3 puis au fond du couloir j'ai frappé à la porte de Magali Mon cœur battait la chamade mais quand je me suis retourné Prudence n'était nulle part J'espérais que les gens qui étaient sortis à l'étage 2 l'avaient arrêté mais il y avait quelque chose de bizarre Je n'avais pas entendu d'agitation Ce n'était pas fini Jeanne et Jean m'ont serré fort dans leurs bras tandis que Magali me faisait entrer et refermait rapidement la porte derrière moi Je lui ai raconté ce qui s'était passé Elle ne pouvait pas croire ce que Prudence avait fait Il s'est avéré que personne ne savait pour Théa J'ai été tendu pendant la première heure Mais Prudence avait disparu Magali m'a aidé à nettoyer ma brûlure et a mis une compresse froide dessus Elle m'a proposé de m'emmener à l'hôpital mais je n'ai pas pu J'étais trop secoué par ce qui venait de se passer Je ne pouvais pas essayer d'expliquer comment je m'étais blessé et je n'avais toujours pas signalé la disparition de Julia Personne ne savait qu'elle était morte Elle n'avait toujours pas reçu de message de sa famille et le personnel à son travail avait renoncé à l'appeler Mais ses amis avaient commencé à prendre contact Ils me harcelaient sans arrêt mais j'étais trop distrait pour trouver un bon mensonge Cela faisait une semaine que j'avais emménagé et les gens n'allaient pas tarder à se rendre compte que quelque chose n'allait pas du tout Mes conversations avec ma famille avaient été brèves J'avais insisté pour que personne ne vienne nous rendre visite tant que nous n'étions pas déballés et installés En plus d'un vieil homme meurtrier et d'un nombre incalculable de problèmes anormaux les problèmes du monde réel commençaient à m'envahir Je suis resté assis avec Magali pendant des heures à boire du café du thé et à discuter avec elle La nuit a commencé à tomber et Jeanne et Jean sont entrés dans le salon après avoir joué dans leur chambre pendant un moment Les vides ont remplacé les grands yeux bruns des chiots et leurs griffes semblaient particulièrement asserrées aujourd'hui Mais pour moi ils étaient toujours aussi adorables Leur transformation m'a incité à rentrer dans mon appartement Il était tard Il fallait que je réfléchisse à la suite des événements et à la manière de me sortir de ce trou gigantesque Je ne pouvais pas continuer à préparer un jardin et attendre que Patrick se manifeste Il fallait que je m'occupe du problème moi-même J'ai monté les escaliers Ils ont duré un certain temps mais rien d'horrible J'ai croisé l'homme de l'étage 5 Je l'ai salué poliment et j'ai continué mon ascension Je me demandais s'il avait déjà reçu la lettre d'inquiétude Il était un peu troublant Lorsque je suis arrivé à mon étage Monsieur Dubuisson a recommencé à faire ces bruits d'animaux J'ai souri ce qui m'a fait mal au visage Après toute cette folie je commençais à trouver les horreurs apparemment bénignes de cet immeuble étrangement réconfortante J'ai atteint mon appartement et j'ai tourné la clé dans la porte avant de m'enfermer comme Magali l'avait fait J'ai senti que quelque chose n'allait pas dès mon entrée L'appartement était en désordre ce qui n'était pas nouveau car nous avions emménagé il y a seulement une semaine et j'avais été trop préoccupé pour défaire les cartons mais les choses n'étaient pas à leur place le chaos organisé n'était pas comme je l'avais laissé C'est alors qu'il est sorti de ma cuisine Prudence Perret Cette fois il portait un grand couteau à découper dans sa main gauche Il avait préparé son attaque Il m'a souri et a levé la main droite faisant teinter un trousseau de clé avec lequel il était rentré Je me suis retourné pour débloquer la porte mais il m'a attrapé par derrière avant que je puisse tourner la poignée pour l'ouvrir et m'a mis le couteau sous la gorge Je vais te tuer pour ce que tu as fait Il m'a murmuré à l'oreille Sans réfléchir je me suis penché un peu en avant et j'ai balancé ma tête en arrière aussi fort que possible Je n'arrivais pas à croire que ça avait marché mais j'ai dû lui casser le nez sur le cou Prudence a lâché le couteau et s'est tenu le visage le sang coulant entre ses doigts J'ai voulu saisir le couteau mais il était plus près et il a fait la même chose Je n'avais pas d'autre choix que de courir à nouveau J'ai attrapé la poignée de la porte et l'ai tourné pour sortir de l'appartement alors qu'il essayait de me poignarder J'étais presque sorti de la porte mais son bras était assez proche pour atteindre mon côté et j'ai senti le couteau me transpercer le côté du torse J'ai ressenti une douleur fulgurante mais je n'ai pas arrêté de courir En sortant de mon appartement j'entendais encore les bruits de monsieur Dubuisson dans tout le couloir Cela m'a donné une idée J'ai couru vers sa porte Prudence me poignardant frénétiquement du sang coulant de son nez Quelques-uns de ses coups de couteau m'ont atteint alors que je m'arrêtais devant l'appartement 48 La douleur était atroce et je sentais que je commençais à perdre conscience Je perdais beaucoup trop de sang Je donnerais mon dernier souffle s'il le faut pour en finir avec Prudence Sous l'effet de l'adrénaline j'ai frappé fort à la porte 48 et j'ai crié Monsieur Dubuisson pouvez-vous m'aider ? C'était une tentative désespérée Je ne savais pas ce qui allait se passer mais je devais essayer quelque chose Prudence avait cessé de me poignarder Il prenait plaisir à me regarder saigner lentement des blessures qu'il m'avait déjà infligées J'étais incroyablement faible et j'ai perdu connaissance peu de temps après mais avant cela j'ai entendu des bruits sourds provenant de l'intérieur de l'appartement 48 des chaînes se détachées et des boulons tombés par terre J'ai regardé avec une vision floue une immense créature que je ne peux décrire que comme un croisement entre un taureau et un loup L'immense créature est sortie de l'appartement et a commencé à piétiner le vieux psychopathe jusqu'à ce que mort s'en suive J'ai entendu ses os craquer au moment où il a rendu l'âme Je me suis réveillé à l'hôpital un jour plus tard Mes parents étaient là ainsi que la police Apparemment j'avais été retrouvé à l'extérieur de la tour sans mon portefeuille par une voisine et ses deux enfants qui avaient assisté à la scène depuis leur fenêtre La police m'a expliqué que la personne avait vu un homme s'approcher de moi et de Julia m'asperger le visage nous attaqué et lorsqu'il avait essayé de se défendre avait embarqué ma petite amie dans une voiture que la police avait recherchée en vain Julia avait été officiellement portée disparue J'étais déconcerté mais reconnaissant que la disparition de Julia ne me soit pas imputée J'ai confirmé le témoignage et j'ai rajouté que Julia avait quitté son travail pour profiter de notre première semaine de vie commune C'était le seul mensonge qui m'était venu en tête J'ai été poignardé quatre fois mais heureusement au bon endroit si tant est qu'il existe un bon endroit pour être poignardé J'ai perdu beaucoup de sang mais j'allais m'en sortir Les blessures étaient toutes superficielles et j'ai mis ça sur le compte d'un manque de force brute de la part de prudence Ils ont supposé que mes brûlures étaient d'origine chimique et qu'elles s'étaient produites pendant l'agression La police a promis de nous tenir au courant mais elle n'a toujours pas retrouvé la voiture Ils ne la retrouveront jamais J'aurais aimé que l'histoire racontée à la police soit vraie Cela aurait laissé un peu d'espoir à Julia Mes parents ne voulaient pas que je retourne à l'appartement après ce qui s'était passé Ils disaient que le quartier était trop difficile et que j'étais la preuve vivante qu'ils n'étaient pas sûr Ils m'ont proposé de récupérer mes affaires Mais j'ai insisté Je leur ai dit que je voulais voir comment je me sentais et qu'ils ne pouvaient pas me forcer à ne pas le faire Je suis sorti de l'hôpital deux jours après m'y être réveillé Lorsque je suis arrivé à l'appartement J'ai eu un sentiment étrange J'avais l'impression d'être chez moi Malgré tout quelque chose dans cet endroit m'attirait J'ai pris l'ascenseur pour la première fois depuis la mort de Julia Il le fallait Je n'étais pas encore assez rétabli pour affronter trop d'escaliers Et je ne pouvais pas garantir qu'il serait gentil avec moi J'ai souri en voyant qu'il n'y avait pas de bouton neuf et j'ai grimacé en pensant aux créatures En arrivant dans mon couloir j'ai vu monsieur Dubuisson qui marchait avec son journal édulé dans un sac Il s'est tourné vers moi et m'a souri tendrement Il m'a dit qu'il n'était pas sûr que je revienne mais que ça lui faisait plaisir de me voir à moitié rétabli Il a fait la conversation comme si je ne l'avais pas vu piétiner littéralement un homme à mort quelques jours auparavant L'expérience avait été tellement déstabilisante que je commençais à me demander si je n'avais pas été agressé et si je n'avais pas rêvé la note de prudence et tout ce qui s'était passé depuis C'est alors qu'il a dit quelque chose qui a confirmé que tout était réel Il m'a dit qu'il n'avait jamais aimé prudence Ses mots exacts étaient « Bon débarras » Il a également insisté sur le fait que j'avais une vraie amie en Magali Il m'a fait un clin d'œil et a tourné la clé de sa porte Je suis entré dans mon appartement et me suis assis sur le canapé d'occasion Je me sentais vide mais soulagé Avec la disparition de prudence et des imposteurs cultistes la seule menace restante étaient les créatures de l'ascenseur qui n'était une menace qu'entre 1h11 et 3h33 du matin Je pourrais peut-être commencer à vivre une vie à demi paisible dans cet endroit Magali frappa alors à ma porte avec mon portefeuille que j'avais laissé chez elle avant l'attaque de prudence dans mon appartement Monsieur Dubuisson avait raison C'est une vraie amie Je l'ai remercié pour ce qu'elle avait fait et pour ce qu'elle avait dit à la police Elle m'a dit que c'était par pure chance qu'elle m'avait trouvé qu'elle passait par là simplement pour me rendre le portefeuille et qu'elle nous avait trouvé prudence et moi étalé sur le sol J'ai demandé ce qu'il était advenu du corps de prudence et elle a simplement pointé du doigt la direction de l'appartement 48 Elle m'a dit que Monsieur Dubuisson l'a tout simplement mangé Cela fait quelques jours maintenant et j'ai décidé de rester Je ne peux pas imaginer retourner à la normalité après tout ce que j'ai vécu et je me suis attaché à certaines bizarreries du bâtiment J'ai essayé de replanter le jardin avec l'aide des jumeaux Patrick n'est jamais revenu Je pense qu'il est parti pour de bon cette fois-ci Je suis prêt à embrasser pleinement la vie ici Les derniers jours ont été un véritable cauchemar mais j'ai maintenant le temps de respirer un peu En même temps que le temps de respirer il y a eu le temps de faire le deuil et j'ai fait le deuil de Julia Cela m'amène à la dernière chose que je dois vous confesser La nuit dernière je me suis couché dans mon lit assailli de pensées sur prudence et tout ce qui s'était passé mais ce que je n'arrivais pas à faire sortir de mon esprit c'était le bonheur que lui procurait le fait d'avoir retrouvé Théa Ça a contaminé toutes mes pensées Je souhaite que vous compreniez ce que je m'apprête à vous confesser J'ai répété le rituel Je n'ai pas encore réussi à attraper la créature qu'elle est devenue mais je viens d'entendre des grattements Ça y est Julia est de retour Cela fait longtemps que j'ai emménagé dans cet appartement que j'ai ramassé cette fichue note du locataire précédent et que j'ai découvert un monde de démons laveurs de vitres et d'ignobles créatures ressemblant à des rats qui vivent dans l'ascenseur commun Si vous ne me connaissez pas je m'appelle Benoît et il y a quelques mois je me suis retrouvé à vivre dans une maison remplie d'événements inhabituels Les événements qui ont suivi mon emménagement dans le quartier m'ont plongé dans une grande émotion Personne au monde ne peut être vraiment équipé pour vivre dans un tel endroit Les mois qui se sont écoulés depuis le rituel ont été infernaux et je viens de me retrouver dans une situation encore plus délicate J'ai réussi à attraper Julia Je l'ai attirée dans l'appartement avec de la nourriture pour chat laissée près de la porte Oui J'ai couru le risque d'être déchiqueté vivant par les créatures restantes de l'ascenseur pour capturer ma monstruosité de petite amie Elle était plus petite que je ne le pensais Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande que Léa à cause de la différence d'âge Mais ce n'était pas le cas Elle était peut-être aussi grande qu'un gros chien Ce qui manquait le plus chez Julia c'était son ancienne grande taille Une qualité étrange à considérer je sais mais elle mesurait 1m80 et ses câlins me semblaient être l'endroit le plus sûr que j'ai jamais connu Regarder la petite créature humanoïde difforme recroquevillée croquant des biscuits pour chat avec ses dents pointues et déchiquetées cachée sous un grotesque nez de rongeur m'a donné la nausée J'ai tout de suite su que j'avais fait une erreur que l'amour de ma vie était parti pour de bon mais cette chose avait les yeux de Julia ils étaient immanquables Soudain le besoin de prudence de garder Léa près de lui a pris tout son sens Je pouvais voir dans ses yeux une vie entière qui m'avait été arrachée et j'étais trop égoïste pour la laisser partir Je suppose qu'à cet égard je suis exactement comme lui un monstre J'ai trouvé un endroit pour cacher Julia dans la grande armoire encastrée dans notre chambre Ce n'était pas comme la cage de Léa froide et restrictive il y avait de l'espace des lumières et même des photos de nous avant que tout ne se passe Ironiquement c'est une partie de l'appartement qui m'avait beaucoup attiré à l'époque La seule similitude avec la minuscule cage de Léa était le gros cadenas qui la fermait J'ai tout essayé pour faire sortir ce petit bout de Julia resté à l'intérieur de la créature Je l'ai vraiment fait Je suis resté assis avec elle pendant des heures parlant de nos vies évoquant des souvenirs et essayant de lui donner ses repas préférés Au début elle émettait d'horribles bruits rauques lorsque je lui parlais des grognements et une respiration sifflante comme si elle luttait pour respirer J'ai reçu un bon nombre de morsures et de griffures et elle a refusé de manger tout ce que je lui donnais optant plutôt pour des restes J'ai pensé à la tuer J'ai beaucoup pensé à la tuer C'est une situation dans laquelle je n'aurais jamais pensé me trouver lorsque nous cherchions un foyer ensemble et à un moment donné j'ai réalisé que j'y songeais tous les jours J'ai failli le faire plus d'une fois mais à chaque fois que je regarde ces satanés yeux je ne peux pas Je suis faible Alors j'ai essayé de faire face J'ai pris soin d'elle du mieux que j'ai pu Je me suis impliqué auprès de mes voisins J'ai gardé les jumeaux de Magali deux fois par semaine chez elle pendant qu'elle dormait et je participe activement au comité des résidents Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais fait mais il y a deux personnes à qui je pense pouvoir admettre mes erreurs L'une de ces personnes était enfermée dans mon armoire tandis que l'autre était apparemment partie pour toujours Malgré cela j'ai gardé le jardin impeccable dans l'espoir qu'un jour Patrick reviendrait et cela m'a permis de garder la raison J'ai même réussi à faire renaître l'un des arbustes que Prudence avait tenté de massacrer lors de son attaque Mais j'ai eu beau lui donner tout mon amour il n'a pas pu s'épanouir et le banc est resté vide Pendant tout ce temps je gardais ma honte la plus profonde dans l'armoire de ma chambre Malgré toute l'angoisse que cet endroit m'a procuré il n'y a plus aucun autre endroit au monde que je considérerais comme ma maison Je ne me suis jamais senti aussi lié à un endroit de ma vie Je suis donc resté J'ai fait face et je me suis occupé La tour est peut-être spéciale et ses habitants vivent souvent dans un autre monde mais nous ne sommes pas complètement à l'abri de l'extérieur Le confinement du gouvernement nous a également frappé récemment Avec le confinement nous avons perdu la routine que nous connaissions Tout l'immeuble a sombré dans le chaos et je n'ai pas fait exception à la règle Le fait d'être coincé dans l'appartement avec elle toute la journée a réduit à néant en quelques heures des mois de distraction et de déni Je n'avais jamais été aussi conscient de l'horreur de ce que j'avais fait qu'au cours de ces premières semaines Les autres résidents traversaient leur propre crise Magali n'avait pas dormi depuis des semaines Nous nous rencontrions régulièrement sur FaceTime et elle et les jumeaux me manquaient terriblement Chaque fois que je lui parlais elle avait l'air affreuse Il y avait des gémissements à la nuit des coups à toute heure de la journée et des habitants de tout un immeuble qui se débattait Lorsqu'ils ont jugé que le nettoyage des vitres n'était plus essentiel ce parasite particulier a sombré dans le chaos Il apparaissait toujours sur les balcons mais au lieu de faire preuve d'une gentillesse implacable il se contentait de gratter désespérément la fenêtre J'ai essayé de ne pas ouvrir les rideaux que j'ai finalement acheté il y a quelques mois Je ne pouvais pas supporter ses yeux suppliants Le comité des résidents a essayé de mettre des choses en place pour que le quartier continue à fonctionner Nous organisions des réunions sur Zoom et un certain nombre d'entre nous ont commencé à collecter des produits de première nécessité pour les personnes âgées et les résidents vulnérables de nos étages Nous discutons avec eux dans le couloir à distance sociale lorsque nous les déposons Pour être honnête c'était autant une bouée de sauvetage pour moi que pour les résidents âgés N'importe quoi pour sortir de l'appartement loin d'elle loin de la créature On m'a attribué trois résidents de mon étage vivant dans les appartements 48, 51 et 43 Les voisins de l'appartement 43 sont généralement très agréables La femme a un problème respiratoire et ils ont dû l'isoler Ils sont âgés mais très indépendants La plupart du temps ils avaient juste besoin de quelques produits de première nécessité et ne voulaient pas discuter Monsieur Dubuisson de l'appartement 48 était lui aussi facile à vivre Depuis que je le connais c'est un homme très discret et l'isolement n'a rien changé à cela Il fait encore plus de bruit animalier que lorsque je l'avais connu Mais je pense que le fait d'être enfermé à l'intérieur fait ça à n'importe qui avec ses afflictions particulières Depuis qu'il avait piétiné prudence à mort j'étais de toute façon beaucoup plus tolérant à l'égard de ses bruits La seule chose que j'ai vraiment appris sur lui en faisant ses courses c'est qu'il aime boire et qu'il y a souvent une bouteille de whisky dans le sac qu'il ramène à la maison avec son journal à l'intérieur Une fois par semaine il me demande de déposer une enveloppe d'argent au pub où il boit le gnome grincheux Il m'a dit que la propriétaire était une bonne amie et qu'il s'inquiétait de savoir si elle s'en sortait financièrement le pub étant fermé en ce moment Cela m'a fait chaud au cœur C'est vraiment un homme charmant L'appartement 51 quant à lui était différent des deux autres Je n'avais jamais rencontré l'occupant bien que je vive ici depuis maintenant près d'un an J'avais vu un jeune homme entrer sortir de temps en temps mais il ne restait jamais longtemps L'appartement était occupé par une veuve âgée et aveugle L'homme qui lui rendait visite était son fils qui avait lui-même un enfant profondément handicapé et ne pouvait pas soutenir sa mère pendant la pandémie La première fois que j'ai frappé à sa porte j'étais nerveux Je ne savais pas trop pourquoi mais je me sentais mal à l'aise à l'idée d'aider quelqu'un que je ne connaissais pas du tout J'ai frappé et je suis resté en retrait Il a fallu quelques instants pour qu'elle réponde finalement Elle s'appelait Esther et elle avait des cheveux grisonnants et sauvages Elle ne les avait pas coupés comme le font la plupart des femmes âgées Elle les avait laissés pousser et ils avaient formé des vagues spectaculaires Elle avait une belle présentation et j'ai honte de dire que je ne m'attendais pas à cela de la part d'une personne aveugle Elle portait une robe de chambre bleue en satin par-dessus une robe de jour blanche et une paire de pantoufles confortables parfaitement assorties à la couleur de sa robe de chambre Vous êtes le garçon pour lequel Stéphanie a téléphoné Je lui ai dit que j'allais bien mais cette vieille chauve-souris a insisté Elle me salua en fouillant dans la poche de sa robe de chambre pour y trouver un paquet de cigarettes Je la regardais ouvrir le paquet et allumer la dernière Son attitude effrontée ne me rebutait pas J'aimais les gens qui avaient un peu de ténacité et je n'aimais pas non plus particulièrement la présidente du comité des résidents Stéphanie Bonjour madame Je m'appelle Benoît Je serais heureux de vous aider avec tout ce dont vous avez besoin et je suis là si vous voulez juste bavarder J'ai un peu trébuché en parlant Esther ria Tu sais je n'ai jamais aimé cette femme Stéphanie Elle s'est arrêtée et a tiré quelques bouffées de sa cigarette hésitant avant de poursuivre Je n'ai pas besoin de grand chose Si tu pouvais me donner un paquet de cigarettes et un repas au micro-ondes tous les jours ça irait Je n'aime pas demander mais mon fils ne peut pas trop venir et sans cigarette je pense que je deviendrais folle Elle tire encore une longue bouffée de sa cigarette et fout dans sa poche pour en sortir de la monnaie et un billet de 20 euros Elle grimaça un peu en demandant de l'aide Ce n'était manifestement pas quelque chose dont elle avait l'habitude Donnez-moi le paquet Comme ça je saurais quelle marque prendre J'ai répondu Esther m'a lancé le paquet vide après y avoir glissé son argent et je l'ai attrapé de justesse Elle fumait la même marque que moi Alors j'ai fouillé dans ma poche j'ai sorti trois ou quatre cigarettes individuelles et je le lui ai relancé Elles sont tombées par terre Et merde Elle est aveugle me suis-je dit Mortifiée Il y a quelques cigarettes par terre devant vous Désolé je n'ai pas réfléchi mais ce sont les mêmes que les vôtres Elles devraient vous permettre de tenir jusqu'à mon retour En disant cela elle a souri correctement pour la première fois Tu vas bien n'est-ce pas ? Merci Avant de partir j'ai un petit conseil à te donner Passe par le parc au lieu de le contourner Elle m'a répondu Je me suis dit que c'était étrange mais tout ce qui se passe dans la tour l'est Je lui ai dit que je le ferai et j'ai fait mes adieux Les escaliers qui sautaient constamment n'ont pas été tendres avec moi ce jour-là Les sept étages sont devenus dix-huit et quand j'ai atteint le bas mes cuisses me brûlaient Je suis sorti du bâtiment et j'ai réfléchi à la proposition d'Esther Le chemin autour du parc était plus rapide mais j'ai décidé qu'une promenade agréable à travers les arbres ne ferait que m'éloigner de Julia plus longtemps alors sans hésiter davantage j'ai suivi son conseil Mes jambes étaient douloureuses à cause des escaliers mais c'était une belle journée À mi-chemin du parc j'ai entendu un grand fracas et le crissement des pneus d'une voiture suivi de cris J'ai accéléré et lorsque j'ai finalement atteint la sortie c'était un véritable carnage Une voiture avait percuté une moto à un passage piéton et causé un accident dévastateur Beaucoup de personnes se sont rassemblées et ont commencé à téléphoner aux urgences J'ai été secoué en entrant dans le magasin Je n'arrêtais pas de penser aux pauvres gens impliqués dans l'accident Les mots d'Esther ont résonné dans mon esprit lorsque j'ai pensé au fait que si j'avais suivi mon itinéraire habituel j'aurais probablement traversé le lieu de l'accident au moment où il s'est produit Le fait de réaliser que la suggestion d'Esther m'avait sauvé la vie a mis mon esprit en ébullition Il n'y a pas de coïncidence ici Elle savait exactement ce qui allait se passer J'ai quitté le magasin et j'ai choisi de passer par le parc Je ne laissais rien au hasard mais cela me frustrait de ne pas pouvoir rentrer chez moi plus rapidement Lorsque j'ai atteint le bâtiment j'ai ouvert la porte principale et j'ai commencé à monter les escaliers Ils ont dû sentir mon urgence car ils ne m'ont fait monter que quatre étages cette fois-ci J'ai regardé les chiffres sur la porte de l'appartement 51 Pourquoi ne l'avais jamais rencontré auparavant ? Pourquoi s'était-elle cachée dans son appartement ? J'ai placé le sac à provision près de la porte j'ai frappé fort avec mes phalanges et j'ai crié Esther ! Quelques instants se sont écoulés Je frappe à nouveau Laisse-moi le temps d'ouvrir la porte, Benoît Elle ouvrit la porte Comment l'avez-vous su ? demandai-je Savoir quoi ? Vous savez quoi ? Vous m'avez sauvé la vie le crash ! Je ne t'ai pas sauvé la vie Je savais que si tu te promenais dans le parc tu aurais des problèmes Je n'avais aucune idée qu'il y aurait un accident J'ai juste fait une suggestion Tu t'es sauvé la vie toi-même en prenant la bonne décision dit-elle avec désinvolture Mais alors vous voyez l'avenir ? demandai-je cherchant désespérément des réponses Je te préviens tout de suite mais ne me prends pas pour une sorcière ou une magicienne Toute ma vie les habitants de ce quartier ont essayé de me réduire à un cliché ambulant et je ne le ferai plus Je ne vois rien Je suis aveugle depuis ma naissance J'ai juste toujours eu un instinct particulièrement précis Elle parlait avec passion Je comprenais pourquoi elle s'était enfermée Si les autres résidents connaissaient ses talents je suis sûr qu'elle serait traquée Je suis désolé Je ne voulais pas vous offenser Je ne suis pas ici depuis longtemps Ces choses me surprennent encore Merci d'avoir partagé votre instinct J'aurais été écrasée si vous ne l'aviez pas fait Eh bien je suis heureuse que tu ne l'aies pas été Elle s'est baissée Elle s'est baissée et a ramassé le sac de course sortant le paquet de cigarettes pour en ouvrir une et l'allumer Merci bien Dit-elle en froissant le sac avec ses doigts Dans quel appartement habites-tu ? Le 42 J'ai répondu Esther rayonnait J'ai entendu quelqu'un dire que le vieux connard était mort mais je n'étais pas sûr de le croire Je pensais que Prudence survivrait à une apocalypse nucléaire comme le cafard qu'il était Le son de son nom m'a fait tressaillir J'essaie de ne pas trop penser à lui ni à ce qu'il m'a fait subir J'essaie de me concentrer sur ce que j'aime dans le quartier Esther pouvait voir qu'elle avait touché un point sensible Est-ce que j'ai touché un point sensible ? Elle poursuit en remarquant mon malaise Je n'étais pas non plus fan de Prudence L'idée qu'il revienne avec des antennes de cafards dans la nuit m'empêche de dormir maintenant Je répondis en essayant de détendre l'atmosphère Tu es drôle Si les antennes avaient profité à cet homme il aurait fait n'importe quoi pour les cultiver C'est bien d'avoir du sang neuf ici Tout cela commençait à devenir un peu vieux et défraîchi Prends soin de toi Benoît Nous avons fait nos adieux et elle a fermé la porte Ce soir-là j'ai pensé à Esther J'imaginais lui présenter les jumeaux J'étais sûr qu'elle les adorerait et je pensais à essayer de la faire participer à nouveau au quartier quand tout cela sera terminé Cela m'a fait sourire Malheureusement mes pensées heureuses ont été interrompues par Julia J'étais assis sur mon lit avec une tasse de thé et je l'entendais gratter et siffler depuis l'armoire Je l'ai ouvert pour la caresser plusieurs fois de la salive s'écouler de ses dents pointues le long de sa mâchoire déformée Cela m'a dégoûté J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer ma petite amie autrefois magnifique les bras autour de moi sur le matelas et même le sol de l'appartement pour la seule nuit que nous avons pu passer ici ensemble Je souhaitais chaque jour revenir à cette situation mais cela n'arriverait jamais Quand j'ai ouvert les yeux elle était là Ce monstre Cette créature Je me suis rapproché d'Esther au cours de ses premières semaines Je lui apportais des cigarettes et un repas au micro-ondes tous les jours et nous bavardions à la porte Au bout de quelques jours je prenais ma tasse de thé du matin pour m'asseoir dans le couloir et lui parler J'ai commencé à préparer suffisamment de nourriture pour deux personnes afin qu'elle puisse avoir quelque chose de cuisiné à la maison A vrai dire elle détestait mes lasagnes mais elle était reconnaissante Elle avait perdu son mari jeune peu de temps après la naissance de son fils et n'était plus jamais sortie avec quelqu'un Sa vie était fascinante Elle avait été assistante sociale pendant des années avant de prendre sa retraite Elle disait que son instinct l'aidait à donner de bons conseils à ses clients et qu'elle avait réussi à aider beaucoup de gens à se sortir de mauvaises situations Esther était peut-être âgée mais elle était pleine de vie Je lui ai demandé pourquoi je ne la voyais jamais pourquoi elle ne venait jamais aux réunions du comité et ne s'impliquait jamais Comme je m'en doutais elle en avait assez que tous les habitants du quartier la harcèlent pour qu'elle leur prédise leur vie Elle m'a raconté qu'une fois Stéphanie l'avait supplié de lui dire le sexe de son petit enfant à naître avant que la mère de l'enfant ne la prenne afin qu'elle puisse lui en tenir rigueur Elle m'a expliqué que ça devenait de plus en plus intense Les gens proposaient de payer pour obtenir les numéros gagnants de la loterie ou les coordonnées bancaires de Bill Gates Ils n'ont pas voulu écouter quand elle a essayé de leur dire que ce n'était pas comme ça que ça marchait Alors elle a gardé ses distances a vu son fils et c'est à peu près tout Cela m'a attristé Je me suis juré que même après la fin de ce huis clos je continuerai à passer du temps avec Esther Je ne voulais pas penser à quelqu'un enfermé à la maison tout le temps sans personne à qui parler J'ai parlé d'elle à Magali qui s'est souvenu qu'Esther était amie avec ses parents pendant son enfance Magali m'a expliqué qu'Esther était résidente dans l'immeuble depuis toujours Un après-midi j'ai déposé les courses d'Esther à la porte et je me suis assis dans le couloir pour discuter comme d'habitude Nous avons parlé de musique et de son amour du jazz C'était agréable Juste avant que je ne parte elle m'a interpellé et m'a dit qu'elle avait une intuition dont elle voulait me parler C'était inhabituel Elle n'aimait pas les partager et je n'aimais pas l'importuner avec mais elle a insisté sur le fait que c'était important C'est tout ce qu'elle a dit Elle a prétendu que c'était tout ce qu'elle savait mais je pense qu'Esther aimait parfois cacher des choses Quoi qu'il en soit c'était énigmatique et déroutant Au jour d'aujourd'hui j'en veux encore beaucoup à Esther d'avoir été si mystérieuse C'est tout ce que vous me donnez ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Je l'interroge Je n'en ai pas la moindre idée Elle a répondu en allumant une autre cigarette J'ai eu un instinct et je te l'ai dit Qu'est-ce que tu veux de plus ? Il y en a d'autres dans ce quartier qui tueraient pour avoir un des fameux instincts d'Esther Elle s'est mise à rire et à secouer ses cheveux sauvages d'un air moqueur Je suis restée assise dans le couloir devant chez elle pendant un moment même après qu'elle ait fermé la porte J'ai réfléchi à ce que son instinct pouvait signifier Lorsque j'ai enfin trouvé le courage d'entrer dans mon appartement j'ai pensé à Julia Et si cela signifiait que je pouvais l'aider ? Et si ce que j'avais fait était réversible ? Et s'il y avait de l'espoir ? Ou peut-être que cela signifiait que la tuer était vraiment le seul moyen de l'aider et que si je me regardais suffisamment en face je trouverais finalement la force d'aller jusqu'au bout ? J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là même si j'essayais de me coucher tôt Chaque grattement, sifflement et allaitement provenant de l'armoire me mettait en alerte et il fallut attendre un peu plus d'une heure du matin pour que je m'endorme enfin Lorsque je me suis réveillé le matin j'avais cinq appels manqués de Magali Deux à partir de trois heures du matin et trois à partir de ce matin-là Mon cœur s'est brisé Les enfants, les jumeaux Je savais que Jeanne était passée par une phase où elle essayait de quitter l'appartement et j'étais terrifié qu'il y soit arrivé quelque chose J'ai eu du mal à tenir le téléphone et j'ai rappelé Magali Heureusement elle a répondu rapidement Magali qu'est-ce qui s'est passé ? Les enfants vont bien ? Je lui ai crié dans les oreilles Benoît Je vais bien Nous allons bien mais je dois te dire quelque chose Magali était sérieuse Elle ne l'était jamais Qu'est-ce qu'il y a ? Hier soir Jeanne s'est échappée Elle est montée jusqu'à ton étage pour essayer de te rendre visite quand je l'ai rattrapée Alors que je m'apprêtais à la raccompagner en bas j'ai remarqué quelque chose C'était Esther Benoît Elle se dirigeait vers l'ascenseur Ces mots m'ont transpercé l'âme J'ai laissé échapper un léger sanglot Je suis désolée Benoît J'ai tenté de l'arrêter J'ai crié son nom mais elle ne s'est pas retournée Elle est entrée dans l'ascenseur et c'est tout Je ne pouvais pas faire plus J'avais Jeanne là-bas et quand j'ai vérifié l'heure il était deux heures et quart Je suis tellement désolée Et c'est là que cette situation difficile commence Dans un endroit ironiquement similaire à celui d'avant où je pleure encore la perte d'un être cher dans ce putain d'ascenseur La mort d'Esther m'a beaucoup touché La connaissant elle m'aurait reproché de parler d'elle de cette façon mais je pense qu'il est important que les gens se souviennent de son nom dans son intégralité Esther était spéciale Elle le mérite Je n'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec elle mais je suis reconnaissant de l'avoir rencontrée L'initiative du comité consistant à faire des achats pour les résidents vulnérables pendant le confinement avait été conçue dans l'intérêt de ces résidents Mais je crois que j'avais eu besoin d'Esther plus qu'elle n'avait jamais eu besoin de moi Elle était devenue ma bouée de sauvetage en peu de temps La seule distraction de mes atroces erreurs de jugement Et elle n'était plus là Lorsque j'ai eu Magali au téléphone j'ai allumé une cigarette pour Esther J'ai sangloté silencieusement à ma table pliante en buvant ma tasse de thé Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait Entrer dans l'ascenseur entre 1h11 et 3h33 du matin alors que les créatures qui l'habitaient étaient au sommet de leur frénésie étaient un suicide sans équivoque J'ai ressenti la douleur de la perte J'ai ressenti toutes les émotions que j'avais ressenties en entrant dans l'ascenseur et en répétant le rituel Quand j'ai condamné Julia à une vie passée comme l'une de ces choses Esther a été la première à périr dans l'ascenseur depuis que les créatures ont mis Julia en pièce la nuit où nous avons emménagé Tout le quartier est conscient des dangers ce qui ironiquement rend le risque assez faible La négligence de prudence était à l'origine de ma tragédie mais rien n'expliquait ce qui était arrivé à ma nouvelle amie Je ne la connaissais que depuis peu mais elle était vraiment pleine de vie Elle parlait de son fils et de son petit-fils qui lui manquaient et disait qu'un jour nous pourrions prendre ensemble une tasse de thé et que je n'aurais pas à boire dans le couloir Elle avait des projets Je ne croyais pas qu'elle avait voulu mourir Les derniers conseils qu'elle m'a donnés ont résonné dans mon esprit Benoît l'une de tes amies a besoin d'aide Tu dois savoir que c'est possible ce ne sera pas facile mais si tu cherches bien tu trouveras un moyen Et si elle parlait d'elle-même et qu'elle-même ne s'en était pas rendue compte Peut-être qu'il ne s'agissait pas du tout de Julia Les idées ont fait boule de neige dans mon esprit pendant ce qui m'a semblé être des heures assis à cette table Mes pensées ont finalement été interrompues par un coup frappé à la porte C'était Magali et les enfants J'ai ouvert et ils se sont tenus à bonne distance Magali était gentille Elle n'a été que gentille avec moi depuis le début et j'aimais ces enfants comme ma propre chair et mon propre sang Elle avait tort de dire que j'avais envie d'être seule Le simple fait de voir les visages des jumeaux me remontait le moral Voilà un câlin virtuel pour toi Ben J'en fis un mouvement de câlin avec ses bras s'agrippant dans le vide C'était adorable L'un des chats sans poils qui parcourt les couloirs joue à ses pieds faisant attention à ne pas le frôler pour ne pas brûler sa jeune peau Vous me manquez terriblement J'ai répondu Tu nous manques aussi Maman dit qu'elle a hâte que tu puisses encore nous garder Ne sois pas triste J'en a ajouté ce qui a fait fondre mon cœur Ils sont en train de devenir des personnes si gentilles et si étonnantes Il serait difficile de croire qu'ils ressemblaient à des démons toute la nuit et qu'ils ne dormaient jamais Je voyais bien que Magali avait du mal Elle avait d'énormes cernes sous les yeux et avait baillé plusieurs fois en une courte interaction J'avais de la peine pour elle Car même si j'aime ses enfants le manque de sommeil quand je m'occupe d'eux est mortel Je ne pouvais pas imaginer être resté aussi longtemps que nous avons été enfermés vivant sur des heures volées ici et là comme Magali le fait J'ai hâte moi aussi On a tellement de Je n'ai pas pu finir ma phrase Mon attention a été attirée par un bruit de raclement très fort venant de l'intérieur de mon appartement Tu vas bien ? Commença Magali remarquant mon silence soudain et mon changement d'expression Oui je vais bien J'ai répondu sans abage Ce n'était pas le cas Le bruit est devenu plus frénétique en arrière-plan C'est quoi ce bruit ? Demanda Jean avec une innocence enfantine Je ne voulais pas lui mentir mais je n'avais pas l'intention de dire la vérité non plus Il y avait une raison pour laquelle je ne faisais du babysitting que dans l'appartement de Magali Je ne pouvais pas supporter que les enfants soient en danger ou qu'ils me considèrent comme un monstre pour ce que j'ai fait Les grattements et les ératignures se sont lentement transformés en coups et en fracas Bon je dois y aller Merci d'être venu me voir Vous avez illuminé ma journée Vous n'avez pas idée Je vous verrai bientôt je vous le promets Et sur ce j'ai fermé la porte et verrouillé le loquet Je me sentais très mal Je n'avais jamais voulu être aussi impoli Ils m'avaient traité comme de la famille mais après leur avoir fait subir tant de choses lors de notre première rencontre je ne voulais pas les soumettre à elles Ils ne méritaient pas de subir mes erreurs J'ai couru jusqu'à l'armoire cadenassée et je me suis figé la fixant pendant quelques minutes Je regardais la ligne centrale où les deux portes se rejoignaient se dilataient et se contractaient à chaque coup de poing venant de l'intérieur comme si les portes respiraient Elle avait commencé à avoir une respiration sifflante et à grogner de façon incontrôlée Depuis tous ces mois je n'avais jamais vu un tel comportement Je craignais vraiment que si j'ouvrais la porte elle me déchirerait membre par membre Comment ma vie avait-elle pu en arriver là me cacher de ma petite amie mort vivante et semi-rongeuse Je me suis assis devant les portes respiratoires dos à elle pour tenter de l'empêcher d'en sortir et j'ai pleuré J'avais l'impression que c'était tout ce que j'avais fait pleuré On m'avait ôté tout esprit combatif J'avais été réduit à un gâchis de pleurnicherie Les coups sur la porte n'ont pas cessé Au fil du temps elle ne s'est pas calmée elle est devenue plus désespérée plus frénétique Je me suis demandé si c'était comme ça que ceux de l'ascenseur s'étaient comportés avant de la mettre en pièce ou lorsqu'Esther avait valsé dans leur territoire Peut-être se comportait elle ainsi uniquement parce que les autres avaient enfin trouvé une victime Mon téléphone a sonné plusieurs fois C'était Magali J'ai jeté le téléphone qui sonnait encore sur le sol et je me suis pris la tête dans les mains C'est devenu une habitude Le martèlement contre mon dos la sonnerie du téléphone Tous les bruits qui m'entouraient commençaient à devenir des formules et des répétitions Je voulais tellement que ça s'arrête J'ai pas besoin de ça maintenant Julia je l'ai supplié quelle frustration Pour être franc je ne m'attendais pas à une réponse Je lui avais souvent parler essayant par tous les moyens de retrouver la femme que je connaissais mais en vain Quoi qu'il en soit je trouvais qu'il était thérapeutique de parler Je n'avais jamais reçu de réponse jusqu'à aujourd'hui A-t-elle finalement dit Le martèlement s'est arrêté Il ne reste plus que les respirations rauques et le bruit de la salive qui s'écoulait de sa bouche Comme si elle souffrait Les larmes ont cessé Je me suis immédiatement levé et j'ai tâtonné avec la clé du cadenas pour ouvrir sa prison Lorsque le cadenas s'est ouvert elle m'a regardé fixement Les yeux de Julia semblaient tristes et désespérés Je lui ai répondu en essuyant les larmes de mon visage Pendant un bref instant ce n'était pas la créature qui me regardait C'était vraiment Julia Cela m'a fait mal Pendant un instant j'étais vraiment seul avec mon âme sœur Mais ça n'a pas duré Ça ne pouvait pas durer Ses yeux passèrent alors du bleu familier au noir Cela lui donnait l'air d'un rongeur L'absence d'un iris distinctif les rendait perçants tout comme un vulgaire rat Je restais immobile observant mal à l'aise la façon dont elle se dressait sur ses pattes arrières s'étirant par rapport à sa position recroquevillée habituelle Je remarquais ses dents pointues cachées sous son nez déformé et charnues C'était l'une des rares zones dépourvues de fourrure En un clin d'œil elle s'était lancée vers l'avant me griffant le visage Je fus pris au dépourvu et volé en arrière au moment du contact Elle m'était monté dessus Mon visage à quelques centimètres de son grotesque museau pendant un moment montrant ses dents avec une certaine convoitise dans ses yeux noirs de la salive dégoulinant sur mon visage de la pointe de ses crocs aiguisés Elle ne semblait plus si petite Cela me donna juste le temps de faire rouler vers moi le tisonnier que je gardais contre l'armoire Armer tout l'appartement était une règle de prudence qui, contrairement à d'autres s'était avéré utile Je le saisis de la main droite lorsque je sentis ses griffes commencer à pénétrer dans ma poitrine en voyant une douleur fulgurante dans tout mon corps J'ai plongé le tisonnier dans le côté du cou de Julia En voyant le sang cramoisi éclabousser la pièce et les portes de l'armoire j'ai commencé à hyperventiler Elle a roulé sur moi en s'affaissant lourdement Je me suis demandé si je l'avais tué Est-ce que mon cauchemar était enfin terminé ? J'ai regretté de ne pas avoir eu le cran de mettre fin à ses souffrances J'aurais dû aller jusqu'au bout lorsqu'elle m'a attaqué Je me sentais tellement égoïste et impuissant Malgré cela j'étais soulagé en regardant le sang et le tas de fourrure immobile sur le sol à côté de moi Ma main trembla violemment m'avertissant que je tenais toujours le tisonnier Je le lâchais instantanément avec un grand bruit et pris un moment pour respirer Mon soulagement fut de courte durée Le tas de poils sur le sol a commencé à se soulever et à s'abaisser lentement de façon rythmique Elle respirait Le sang a cessé de couler de la blessure et elle a levé de façon léthargique une main griffue pour essuyer la zone comme le ferait un animal Je n'ai pris aucun risque et les ramenais dans le placard avant qu'elles ne reprennent des forces Je sais ce que vous pensez tous et je vous assure que cela m'a aussi traversé l'esprit Il suffisait de continuer de poignarder jusqu'à ce qu'elle ne se réveille pas C'est un processus de pensée raisonnable J'aimerais que ça soit aussi simple mais rien ne l'est dans ce bâtiment Si elle s'est réveillée après cette attaque la poignardée n'était pas la solution Elle aurait dû être déjà morte trois fois plus avec la quantité de sang perdu Même si je voulais qu'elle meure je n'avais aucune idée de la façon de le faire Le seul qui savait c'était Patrick Ça m'a foutu en l'air Essayer de faire des liens entre sa soudaine capacité à communiquer l'attaque et la prédiction d'Esther Je ne savais même pas par où commencer J'ai placé un bol de nourriture pour chat à côté de la créature fatiguée J'ai fermé l'armoire à clé et j'ai placé la deuxième chaise inutile de ma table pliante au centre de ces deux portes J'étais complètement perdu et les choses devenaient incontrôlables Je me suis assis sur la chaise désormais unique de mon salon et j'ai fumé J'ai fumé et j'ai bu du thé J'ai fumé et j'ai encore fumé Je pense qu'il s'agit d'une sorte de mécanisme d'adaptation bien ancré que j'ai adopté car même si cela n'a pas guéri mon anxiété cela m'a beaucoup calmé J'ai envoyé un texto à Magali pour lui dire que tout allait bien J'ai essayé de taper la vérité plusieurs fois mais j'ai effacé mon message à chaque fois Je ne savais pas comment lui dire que je lui avais menti pendant tout ce temps alors j'ai continué à mentir Elle m'avait toujours dit qu'elle était là si j'avais besoin de parler C'était l'amie la plus loyale que j'ai jamais eue C'est pourquoi la décevoir était encore plus terrifiant Au bout de quelques heures les cris ont commencé Des cris inhumains et stridents entrecoupés de grognements Julia ou plutôt la créature habituelle était revenu à elle La seule différence c'est que les bruits rivalisaient maintenant avec ceux de monsieur Dubuisson et je me demandais si les voisins allaient s'inquiéter Mais dans un immeuble comme le mien les cris et les grognements nocturnes sont la norme Julia pourrait être en train de me dévorer tout cru et personne ne penserait à vérifier et même s'il le faisait il ne pourrait pas faire grand chose pour m'aider J'ai imaginé mes voisins en train d'augmenter le volume de leur télévision pour étouffer mes cris Ce n'était pas des cris de douleur c'était de la colère un cri de guerre L'attaque qu'elle m'avait fait subir n'était qu'un avertissement Je pouvais sentir le mépris à travers la fine barrière de bois qui nous séparait Si son comportement continuait j'allais mourir C'était aussi simple que ça Vers 23 heures je n'en pouvais plus et j'ai décidé de faire mon exercice approuvé par le gouvernement et de sortir de mes quatre murs Les couloirs étaient animés Les plus paisibles de nos résidents qui ne sont pas si ordinaires avaient profité de ce moment de calme pour profiter de leur maison Les chats gambadés se débattaient et se poursuivaient dans les escaliers Je me demandais s'ils sautaient aussi pour eux ou s'ils s'étaient déjà échappés l'un l'autre en se retrouvant à des étages différents En descendant l'homme de l'étage 5 était toujours aussi stoïque J'ai souri Il était devenu un peu mon favori Le croisé dans les escaliers signifiait toujours que la maison était proche Salut Alphonse Je l'ai salué en passant Je lui donnais un nom différent à chaque fois dans l'espoir qu'un jour il réagirait enfin Il n'a pas répondu Il n'a même pas regardé mais il ne l'a jamais fait J'ai ajouté Alphonse à mon catalogue de noms auquel il n'a pas répondu et comme la liste est maintenant longue je suis passé à des vieux prénoms Le petit garçon qui vivait en face de l'escalier m'a fait un signe de la main Ses cheveux étaient ébouriffés et désordonnés et il portait un t-shirt à rayures vertes tachées Il me faisait des grimaces et j'avais l'impression qu'il se moquait de moi Je lui ai répondu en remontant le centre de mon nez pour ressembler à un cochon ce qui m'a valu des rires silencieux et tonitruants Les escaliers étaient mal éclairés la nuit mais j'ai quand même réussi à compter chaque palier que j'ai atteint 9 étages cette fois Pas mal me suis-je dit reconnaissant que ce ne soit pas pire Lorsque j'ai atteint le bas de l'escalier j'ai ressenti une libération comme si tout ce qui était mauvais dans ma vie était enfermé dans cet appartement et que j'étais libre en dehors Dehors il faisait frais Je me suis dirigé vers le banc situé à côté du jardin de l'immeuble un véritable timbre-poste C'était étrange de voir la ville aussi vide D'habitude la tour débordait d'activité à l'extérieur mais la menace du virus l'avait laissé déserte Assis dans l'air frais j'ai essayé de faire le vide dans mon esprit Un bon ami m'a dit un jour que la nature aidait notre cerveau à libérer de la sérotonine et c'est vrai Le sol vous rendra littéralement plus heureux J'ai essayé de profiter de la sérénité de la nature mais j'ai vite été envahi par une série de petits miaulements provenant du feuillage que j'avais planté contre le mur extérieur du bloc J'ai fouillé dans mes poches pour trouver mon téléphone et j'ai activé l'option lampe de poche Je m'approchais de la verdure en faisant attention ne voulant pas effrayer un chat qui aurait été blessé à l'intérieur Les morceaux de feuillage tombés ont crissé sous mes pieds lorsque je me suis approché du petit arbuste mais les miaulements n'ont pas cessé Ils étaient si petits avec une peau ridée et sans fourrure Ils n'étaient pas nouveau-nés Leurs yeux étaient complètement ouverts et ils étaient relativement alertes Il s'agissait certainement de la progéniture des chats qui se promenaient dans les couloirs J'étais déconcerté Je n'avais aucune idée qu'ils pouvaient se reproduire Lorsque le plus grand des trois a frotté sa tête contre ma main j'ai senti mes doigts s'écorcher un peu Je suis resté assis avec les chatons pendant des heures Ils en ont profité pour s'asseoir sur mes genoux assez rapidement et j'ai attendu le retour de leur mère J'étais de plus en plus inquiet et les trois petits chatons nus semblaient avoir froid Je les ai posés sur le banc enveloppés dans mon gilet et j'ai commencé à appeler la mer en grelottant Environ 20 minutes se sont écoulées et rien n'est apparu J'ai enveloppé le paquet un peu plus serré pour plus de chaleur et j'ai commencé à fouiller les buissons Il faisait partie d'une plate bande qui s'étendait sur un tiers de la longueur de la tour Je gardais un œil sur le banc et avançais le long du feuillage J'ai cherché jusqu'à ce que je trouve quelque chose Une grille d'aération de bonne taille était cachée derrière l'un des arbustes Je ne me souvenais pas qu'elle était là lorsque je l'avais plantée A vrai dire je suis même absolument certain que cette grille n'était pas là J'ai passé beaucoup de temps dans ce jardin et il est évident que je m'en serais aperçu A travers les barreaux métalliques une sorte de liane semblait pousser de l'intérieur vers le haut ce qui la rendait impossible à voir La grille menait à ce qui devait être un sous-sol Un sous-sol que l'immeuble n'avait pas Je plissais les yeux essayant de distinguer l'intérieur de la pièce mais je ne voyais rien Au bout de quelques secondes j'ai remarqué que la liane poussait visiblement autour de mes pieds s'enroulant sur mes chaussures J'ai lâché mon téléphone et j'ai commencé à me dégager les pieds quand j'ai entendu un hurlement puissant venant de l'intérieur de la grille C'était le genre de hurlement que l'on entend lorsque des chats se battent devant la fenêtre Je suis tombé en arrière La liane m'a fait trébucher mais j'ai cassé le morceau qui me retenait en lui donnant un coup de pied L'arbuste que j'avais écarté recouvrait à nouveau la grille et les miaulements s'arrêtèrent soudainement J'ai arraché le morceau de liane de mon pied et attrapé mon téléphone de l'autre main La lumière de l'option lampe de poche brillait toujours dans le ciel nocturne J'ai essayé de creuser dans les buissons mais la grille avait disparu tout comme le reste de la liane J'ai mis le morceau qui s'était cassé dans ma poche et je suis retourné au banc Les miaulements m'ont donné un mauvais pressentiment au sujet de la mer des chatons Alors je les ai ramassés et je les ai ramenés à l'intérieur avec moi Ils ont miaulé doucement pendant tout le trajet J'étais gelé et couvert de chair de poule Le moment où l'ascenseur devenait dangereux approché je voulais m'assurer que les chatons allaient bien Je n'ai donc pas exploré le rez-de-chaussée en rentrant Je me suis précipité dans les escaliers seulement cinq étages cette fois et j'ai déverrouillé la porte de mon appartement Les cris avaient cessé et avaient été remplacés par un ronflement fort et rauque Julia avait fini par se fatiguer J'ai mis les chatons en tas sur le canapé et j'ai trouvé quelques coussins et une couverture pour qu'ils s'y blottissent J'ai recherché de la nourriture demain matin à la première heure Ils étaient adorables blottis les uns contre les autres Je me suis assis à la table pliante et j'ai regardé le morceau de liane Il ne poussait plus mais il était en bonne santé Je me demandais comment il avait pu survivre dans une cave et comment il avait pu croître à une vitesse aussi exponentielle Comment avais-je pu vivre quelque part pendant près d'un an sans me rendre compte qu'il y avait une cave J'ai placé la plante grimpante dans une tasse d'eau et j'ai commencé à m'inquiéter de mon incapacité à trouver la grille une seconde fois Ma promenade pour m'éclaircir les idées n'avait fait que soulever d'autres questions Je n'arrivais pas à donner un sens à tout cela La mort d'Esther le changement soudain de comportement de Julia les chatons la cave cette liane Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait mais je savais que je devais le découvrir Je ne voulais pas dormir près de Julia alors je me suis installé sur le canapé à côté des chatons et j'ai mis Netflix en fond sonore Je me suis mis à penser au sous-sol secret et à ceux qui pouvaient bien s'y trouver Je me suis réveillé le lendemain de ma découverte des chatons et je les ai vu ramper sur moi J'ai deviné qu'ils avaient un peu plus de huit semaines Ils étaient forts et indépendants sautant sur ma poitrine avec leurs pattes grésillantes pour me réveiller Je me suis bien occupé d'eux J'avais du mal à croire que leur mère les avait abandonnés Je pensais connaître le quartier Mon entrée avait été suffisamment spectaculaire pour me faire découvrir ce que je pensais être la majorité des choses étranges qui se passaient dans cet endroit J'ai arpenté les couloirs avec la confiance naïve que le bâtiment ne pourrait plus me surprendre Je pensais être prêt à tout Les événements de la nuit précédente avaient réduit cette confiance à néant Je savais que le bâtiment avait scellé l'étage neuf après l'incendie mais je n'avais jamais envisagé la possibilité d'autres étages ou appartements cachés Tous les autres étages depuis le rez-de-chaussée étaient occupés et il n'y avait pas d'escalier menant vers le bas Je n'avais pas mis les pieds dans l'ascenseur depuis que Patrick m'y avait emmené et je ne me souvenais pas d'un bouton qui amenait au sous-sol lorsqu'il l'avait fait Je n'avais jamais vu les chats se reproduire non plus En principe ils sont tous errants et s'ils se reproduisaient l'endroit serait envahi de chatons Les mignons petits paquets sur mon canapé n'auraient pas dû exister Julia grognait encore faisant des bruits bas et inquiétants Heureusement les cris avaient cessé Je déverrouillais nerveusement l'armoire et y plaçais un bol de nourriture pour chat aussi rapidement que possible avant de la verrouiller à nouveau Les blessures dans ma poitrine palpitaient lorsque je les regardais et que j'ai lâché le bol Julia m'avait griffé et mordu une poignée de fois mais généralement par erreur et elle ne m'avait jamais fait de mal C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de faire quelque chose à son sujet Son attaque de la veille avait été différente intentionnelle et alors que je déposais sa nourriture ce matin-là elle m'a mordu violemment le doigt ce qui a fait couler du sang J'ai soupiré de soulagement en fermant le cadenas et j'ai frissonné en l'écoutant bavé et croqué dans sa nourriture J'ai remarqué les taches de sang de son attaque sur la porte de l'armoire et j'ai repoussé la chaise d'un point par-dessus l'ouverture pour m'assurer que la porte était bien fermée et que les chatons étaient en sécurité En retournant à la cuisine pour préparer le thé j'ai remarqué la vigne dans la tasse d'eau sur ma table pliante Elle avait poussé bien plus qu'une plante ne le devrait en quelques heures Elle s'était étendue hors de la tasse et sur la table produisant de grandes feuilles à l'aspect sain Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait si cela signifiait quoi que ce soit Si elle provenait d'une pièce sans soleil alors comme les chatons elle n'aurait pas dû exister Les mots d'Esther résonnaient dans mon esprit Mais si tu cherches bien tu trouveras un moyen Peut-être que l'ami que j'étais censé aider était la mère de ces chatons Et si elle était coincée dans la cave et que je devais juste trouver un moyen d'y entrer Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir à fond Magalie avait fait mes courses la veille mais je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle le fasse tous les jours Les autres voisins dont j'avais la charge n'avaient besoin de rien avant le week-end mais M. Dubuisson se débattrait sans mon aide Je devais continuer Je me suis donc habillé J'ai déposé un bol pour les chatons Je leur ai promis que je leur amènerai de la nourriture et je me suis dirigé vers l'appartement 48 J'ai frappé et je me suis reculé pour lui laisser le temps de répondre Bonjour M. Dubuisson Bonjour Benoît Je suis désolé d'apprendre la mort d'Esther Magalie me l'a dit hier Elle était l'une des plus anciennes résidentes ici vous savez avec moi C'est une perte terrible Il penche la tête en serrant sa canne C'était une personne formidable Je regrette de ne pas l'avoir connue plus longtemps Je répondis Sentant le faux sourire que j'avais plaqué sur mon visage s'effondrer Elle m'a aidé à me tirer de quelques mauvais pas Esther avait un don extraordinaire Elle n'a jamais donné de mauvais conseils que je sache C'était aussi une bonne copine de beuverie à l'époque M. Dubuisson a gloussé à l'évocation de mes souvenirs mais il avait l'air vraiment attristé par la situation C'était la première fois que je l'entendais parler d'une seule traite et le fait qu'il ait mentionné depuis combien de temps il vivait ici m'a fait réfléchir M. Dubuisson savez-vous si cet endroit a une cave ? Demandai-je Il réfléchit à ma question pendant un petit moment Eh bien je n'en ai jamais vu mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas Il a souri un peu Je voyais qu'il avait remarqué le désespoir dans mes yeux et son sourire était réconfortant J'ai eu du mal à trouver les mots pour répondre alors il a changé de sujet Tu pourrais déposer de l'argent à mon ami au pub aujourd'hui s'il te plaît et prends-moi un journal et une bouteille de whisky si ça ne te dérange pas Il a jeté deux enveloppes d'argent sur le sol du couloir entre nous et j'ai acquiescé Lui est dit que je reviendrai bientôt et je me suis mis en route En sortant des portes principales je me suis retourné pour regarder le jardin et j'ai envisagé de chercher à nouveau la grille à ce moment-là mais j'ai décidé d'attendre C'était une torture Au lieu de ça je pensais à Esther en me frayant un chemin dans le parc profitant de la brise et du chant des oiseaux Le gnome grincheux le bar de monsieur Dubuisson avait l'air triste et vide avec un panneau sur la fenêtre indiquant qu'il était fermé à cause du virus J'ai glissé l'enveloppe avec le prénom Camille écrit dessus dans la boîte aux lettres de la grande porte rouge et j'ai commencé à m'éloigner remarquant par la fenêtre une femme seule assise au bar en robe de chambre en train de boire une tasse de thé Alors que je me dirigeais vers le magasin j'entendis une voix derrière moi Hé ! Je me suis retourné pour voir la femme debout à la porte du pub agitant les bras Un gros chat pelucheux se frottait à ses pieds Je me suis retourné et j'ai fait un signe de la main S'il te plaît Dis-lui merci J'apprécie vraiment Je paierai la tournée quand la pandémie sera enfin finie Tu devrais venir aussi Elle s'était criée rayonnante Je lui dirai Prenez soin de vous Je lui répondis à mon tour Tandis qu'elle ramenait le chat à l'intérieur et refermait la porte Peut-être que je prendrai un verre avec monsieur Dubuisson quand tout sera terminé Je l'ai imaginé avec un verre de whisky en train de raconter des histoires du quartier et j'ai souri C'était une bonne idée Je me suis aventuré plus loin que le magasin habituel Je me suis rendu dans un magasin qui, je le savais vendait de la nourriture pour chatons J'ai pris le whisky le papier et un plat préparé Bien qu'il ne l'ait jamais demandé monsieur Dubuisson ne refusait jamais de manger et je détestais l'imaginer affamé Lorsque j'ai atteint le bloc j'ai eu du mal à passer le jardin une deuxième fois mais j'ai monté les escaliers et me suis dirigé vers l'appartement en passant devant l'homme de l'étage 5 Bonjour Jérémy Je lui ai fait signe Pas de réponse Un prénom de plus sur ma longue liste J'ai transmis le message de la femme du gnome grincheux et j'ai donné les objets à monsieur Dubuisson Puis je me suis précipité à la maison pour nourrir les chatons En posant les trois petits bols que j'avais achetés j'ai décidé de leur donner un nom Je ne pouvais pas continuer à les appeler chatons Ils sont devenus Ronron Froufrou et monsieur Miaou Et c'était à peu près la seule raison que j'avais de sourire Tandis qu'ils savouraient joyeusement leur nourriture j'entendais Julia grogner à l'arrière-plan grattant la porte Elle avait dû sentir l'odeur de la viande pour chatons J'ai attendu qu'ils aient fini jusqu'à la dernière bouchée et j'ai immédiatement lavé les bols pour éviter qu'elle n'essaie de se frayer un chemin hors du placard Puis j'ai quitté l'appartement pour enfin chercher la cave J'ai essayé le bas de l'escalier J'ai cherché dans tout l'étage inférieur une nouvelle cage d'escalier ou une porte Mais il n'y avait rien J'ai essayé le jardin aussi Le même endroit de la nuit précédente dans les buissons était juste du béton Pas de grilles à voir et pas de vignes poussant vers le haut pour correspondre aux monstres dans ma cuisine Il n'y avait pas de grilles sur tout le périmètre du bâtiment Mon cœur s'est effondré sous l'effet d'une prise de conscience difficile Il n'y avait qu'un seul endroit où je n'avais pas regardé Me tenir devant l'ascenseur était intimidant J'ai imaginé Esther et la dernière chose qu'elle avait regardée Je me suis demandé si je connaîtrais un jour ses motivations J'ai imaginé Julia avant tout cela entrant inconsciemment sur le chemin de son travail souriant stupidement à la nouveauté que nous avions notre propre maison Mon corps a tremblé et mes jambes sont devenues faibles mais j'ai réussi à les faire avancer et à entrer En regardant les boutons de l'ascenseur je me suis retrouvé avec Patrick Je me suis senti plus en sécurité qu'aujourd'hui L'avoir à mes côtés me donnait l'impression d'avoir mon propre ange gardien qui me guidait à chaque étape du chemin Son absence a laissé un vide douloureux Cette minuscule boîte en métal me paraissait énorme J'ai cherché une fois de plus le bouton neuf mais je ne l'ai pas trouvé alors que rien ne semblait anormal C'était étrangement réconfortant voire attendu contrairement à tout ce qui s'était passé ces derniers jours L'étage le plus bas que j'ai pu trouver était le rez-de-chaussée celui où je me trouvais actuellement mais je savais que l'ascenseur pouvait jouer des tours Je ne pourrais jamais vraiment être sûr Passant Patrick Je l'ai regardé pendant au moins cinq minutes en cherchant le plus possible comme Esther me l'avait conseillé mais je n'ai rien trouvé J'étais reconnaissant de sortir de l'ascenseur mais frustré de ne rien avoir trouvé de plus clair Je l'ai regardé pendant un moment Sa construction branlante et son aspect délabré m'ont fait battre le cœur Je ne pouvais pas regarder cet ascenseur sans imaginer le sang et les eaux qui tapissaient le sol Va te faire foutre Esther C'est ce que je me suis dit à ce moment-là J'ai juré sous mon souffle en montant les escaliers vers mon appartement vaincu Pourquoi est-ce que tu t'es tué bordel ? Son intuition énigmatique n'avait fait que soulever des questions et elle n'était pas là pour y répondre Ma vie commençait à ressembler à une sorte de farce cruelle La cage d'escalier dépourvue de vie humaine moyenne était sinistre et ne faisait qu'accroître mon sentiment de solitude Tout ce que mes recherches m'avaient appris c'était que l'homme de l'étage 5 ne s'appelait ni Alfred ni Alphonse ni Victor ni rien J'ai atteint l'appartement et j'en ai fait le tour pendant un moment en faisant attention de ne pas marcher sur Ronron le plus grand de mes trois enfants adoptés qui semblait vraiment apprécier de jouer autour de mes pieds Monsieur Dubuisson avait raison Ce n'est pas parce que je n'étais pas allé quelque part et que je ne l'avais pas vu que cela n'existait pas J'avais pris le bâtiment pour acquis et je m'y sentais trop à l'aise Patrick avait décrit cet endroit comme un organisme vivant et maintenant j'avais vraiment l'impression qu'il me narguait et se moquait de ma confiance mal placée Je devais admettre qu'en toute honnêteté je n'y comprenais rien Les grognements de Julia étaient devenus comme une symphonie de fond dans ma vie J'ai honte de dire que j'étais capable de les bloquer presque entièrement Mais je ne pouvais pas ignorer la liane Elle s'était enroulée autour du pied de la table et s'étendait sur la plus grande partie du sol de la cuisine poussant en direction du balcon et cherchant désespérément la lumière Je ne savais pas trop quoi en faire Si je la remettais dans le jardin je risquais de ne plus jamais revoir la grille et la liane était la seule preuve que j'avais de sa présence J'ai essayé d'en couper une partie pour l'emporter dans le jardin et la comparer aux autres plantes qui s'y trouvent tout en sachant que ce serait une entreprise tout à fait futile Mais lorsque j'ai serré les ciseaux ils se sont brisés dans ma main La liane était solide comme un roc Elle était beaucoup plus résistante que lorsque j'avais dégagé mon pied Peut-être que la lumière du soleil avait eu un effet sur elle J'ai fait de mon mieux pour la regrouper dans un coin mais j'ai vite abandonné un peu terrifié à l'idée qu'elle puisse m'étouffer pendant mon sommeil Froufrou dormait sur le canapé tandis que les deux autres jouaient gentiment l'un avec l'autre Je m'assis et les chatouillais un peu sentant mes doigts s'engourdir sous l'effet de la chaleur J'essayais de trouver d'autres solutions à mes problèmes que de chercher continuellement dans un mur de béton Je savais que cela n'allait pas me faire découvrir un sous-sol ni me dire pourquoi Esther était entrée dans l'ascenseur ni m'aider à tuer ou à guérir Julia Malheureusement je suis d'une génération où la solution à tous les problèmes est Google et c'est tout ce que j'ai trouvé alors j'ai allumé mon ordinateur portable J'ai essayé de rechercher les plans originaux du quartier pour voir s'il y avait un plan d'étage ou des dessins d'architecte qui pourraient confirmer la présence d'un sous-sol mais il s'est avéré que l'endroit est trop vieux pour que ces plans soient en ligne L'immeuble a été construit en 1951 au début de la toute nouvelle tendance des tours d'habitation Il y avait peu d'informations sur l'endroit à part quelques articles archivés datant de l'époque de sa construction et de son ouverture J'ai maudit les bibliothèques qui devaient être fermées pendant la pandémie D'après les articles le projet a été turbulent du début à la fin et a été supervisé par un architecte et un mania de la promotion immobilière qui a conçu et payé lui-même le bâtiment Selon certaines informations il était notoirement difficile de travailler avec lui et même trois entreprises de construction se sont retirées du projet Le titre de l'article suivant sur lequel je suis tombé m'a intrigué Le projet maudit est enfin achevé Le propriétaire est retrouvé pendu dans des appartements inoccupés C'est ce que le titre disait Il y avait peu d'informations sur le suicide si ce n'est qu'il s'était produit Si le bâtiment avait été tel qu'il est aujourd'hui je peux imaginer que le fait d'être seul dans cet endroit sans aucune information ni même confirmation que ce que vous voyez est réel pourrait rendre quelqu'un fou Aucun des articles ne mentionnait le nom de l'architecte ce qui me laissait dans une impasse Il m'a fallu faire quelques recherches et consulter des blogs d'histoire urbaine plus obscurs et archivés que je ne le pensais avant de trouver quelque chose d'autre qui suscite mon intérêt Voici le titre de l'article du blog L'héritier de la fortune tragique d'un architecte de Grat-ciel est soupçonné d'avoir tué son propre fils L'article était trop flou pour être lu Il s'agissait d'une photographie mal prise d'un journal de la fin des années 50 Cela m'a ôté toute chance une fois de plus de trouver un nom pour l'architecte ou même pour le fils J'ai pensé à la malchance que cette famille avait subie A l'époque pour pouvoir concevoir et construire quelque chose comme cela Il fallait être incroyablement riche Mais aucune somme d'argent ne pouvait les sauver d'une tragédie Surtout pas dans un endroit comme celui-ci J'ai essayé d'adapter ma recherche Mais je suis entré dans un trou de lapin de meurtre commis à la fin des années 50 En parcourant la page j'ai maudit la nature humaine Il y avait tant d'actes malveillants détaillés dans les blogs J'ai même appris l'existence de Ruth Ellis la dernière femme exécutée au Royaume-Uni en 1955 J'ai enfin fini par trouver un article qui me donnait la réponse Il s'appelait Albert Millet et il était l'aîné de deux frères A la mort de son père architecte vénéré il a pris en charge la gestion de la tour dont lui et son frère avaient été les tout premiers occupants Il a connu un succès fulgurant et est devenu l'un des plus grands noms de la promotion immobilière du pays L'immeuble autrefois vide était en grande partie remplie au moment où le meurtre s'est produit La police a été appelée par un habitant vivant juste en dessous d'Albert Millet qui s'est plaint que du sang s'écoulait sur son balcon depuis le haut Lorsque la police est arrivée Albert était introuvable mais le corps de son fils de 19 ans commençait à se décomposer au soleil sur son balcon Il avait été poignardé à plusieurs reprises Albert n'a jamais été retrouvé ni condamné et l'affaire n'a pas été élucidée mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il est le coupable Un couteau de cuisine ensanglanté appartenant à Albert déposé juste à l'intérieur des portes du balcon le confirmait C'était intéressant mais je n'étais pas sûr que ce soit utile Je commençais à craindre que mes recherches ne soient pas du tout orientées dans la bonne direction Je ne voyais pas en quoi Albert Millet ou la mort de son fils pouvaient m'aider et j'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable et d'abandonner C'est alors que j'ai senti quelque chose se glisser sur mon épaule par derrière La liane avait grandi de façon exponentielle se frayant un chemin de la cuisine au canapé J'ai commencé à paniquer lorsqu'elle a touché ma peau mais elle ne s'est pas enroulée autour de moi et n'a pas essayé de me faire du mal Elle a simplement glissé doucement sur mon épaule jusqu'à l'ordinateur Elle a caressé plusieurs fois le nom du blog sur l'entête de la page avant de tomber au sol ne laissant qu'un léger débordement sur le canapé On aurait dit qu'elle ne voulait pas que je m'arrête de faire des recherches Comme il n'y avait pas d'autres informations sur Google j'ai envoyé un courriel direct au propriétaire du blog lui demandant s'il avait des informations sur le meurtre d'Albert Millet ou s'il pouvait m'indiquer quelqu'un qui m'adressait J'ai prétendu qu'il s'agissait d'un projet universitaire Après avoir envoyé le courriel j'ai regardé la télévision pendant un moment les chatons se blottissant sur mes genoux J'étais reconnaissant envers ma couverture Elle créait une barrière pour m'empêcher de fondre Des ronflements rauques et sifflants provenaient de la chambre J'ai décidé de passer une autre nuit sur le canapé Je m'y sentais plus en sécurité Je commençais à m'assoupir un peu et j'allais fermer l'ordinateur portable mais une forte tonalité provenant de ma boîte aux lettres électroniques me réveilla Des frissons m'ont parcouru les Chines lorsque j'ai ouvert le message Voici ce que le message disait Salut Benoît Merci pour ton courriel Malheureusement ce cas particulier est très peu connu et il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent Comme vous avez pu le constater les affaires non résolues peuvent être difficiles à cataloguer mais je m'efforce de fournir les dossiers en ligne les plus complets La seule chose que je possède sur cette affaire et qui ne figure pas sur le blog est une photographie d'Albert Millet et de son frère anonyme à l'extérieur de l'immeuble J'étais novice en matière de blog à l'époque où j'ai écrit cet article et je ne savais pas comment insérer des images aux articles de blog Grâce à votre message je m'en suis rappelé et j'ai inclus la photo J'ai attaché la photo à cet email au cas où elle vous serait utile Je vous recommande de consulter des dossiers similaires qui pourraient correspondre à votre projet N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions Je vous remercie de votre lecture Simon J'ai senti la frustration monter Pas d'informations supplémentaires encore une impasse J'ai tout de suite ouvert la pièce jointe pour jeter un oeil sur le mystérieux Albert Millet J'étais résigné à l'idée que cela ne servirait à rien C'est alors que la photo s'est chargée Deux hommes beaux et âgés d'une trentaine d'années se tenaient devant les portes principales d'un immeuble pratiquement inchangé Ils se ressemblaient et avaient un fort air de famille mais avaient des comportements très différents L'un d'entre eux était vêtu d'un costume élégant et se tenait debout dans une posture contrôlée Il avait une expression faciale sérieuse et des traits pointus L'autre était affalé contre le mur un sourire aux lèvres et des yeux familiers et bienveillants Cet homme portait une tenue décontractée que l'on pouvait s'attendre à voir sur un ouvrier de l'époque Au-dessus de sa tête se trouvait l'indice que je cherchais sous la forme d'une casquette plate A côté d'Albert Millet se trouvait mon ami disparu Patrick Mon cerveau me faisait mal en essayant d'assimiler les choses que j'avais apprises Patrick n'avait jamais parlé de sa famille ou du fait qu'il avait un droit de sang sur le bâtiment Il était toujours en phase avec le bâtiment c'était logique mais je n'y avais jamais pensé Ce matin-là je me suis réveillé sur le canapé déboussolé Je ne savais pas comment continuer La liane avait poussé sur presque tout le périmètre de l'appartement se faufilant soigneusement entre mes meubles et mes appareils son extérieur sireux reflétant la lumière du soleil à travers les fenêtres Elle s'est arrêtée à la porte de la chambre sans franchir le seuil de la prison de Julia J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé d'appeler Magali Je ne lui ai pas parlé depuis sa dernière petite visite et je voulais savoir si elle se souvenait que Patrick avait parlé de son frère ou si elle avait fait connaissance d'un sous-sol Magali avait grandi dans l'immeuble Elle avait sûrement exploré les lieux plus en profondeur que Monsieur Dubuisson Mais avant d'en arriver là je devais m'excuser auprès d'elle Mon interaction avec elle avait été grossière et j'avais été trop distrait pour prendre de ses nouvelles ces dernières semaines J'avais été un très mauvais ami J'ai appuyé sur la touche Appeler du chat vidéo et j'ai attendu une réponse Lorsqu'elle a décroché le téléphone elle avait l'air encore plus mal en point que la dernière fois que je l'avais vue Les cernes commençaient à ressembler à de profonds tatouages d'encre tâchés de façon permanente sur son visage Pourtant elle souriait comme elle le faisait toujours Magali ça va ? Je suis vraiment désolé pour l'autre jour J'étais juste C'est bon Benoît Je comprends Tout ce qui s'est passé avec Esther a dû raviver des sentiments difficiles pour toi J'aurais dû attendre un jour ou deux Je suis désolé Mon cœur a fondu pendant qu'elle parlait Sa gentillesse était d'un réconfort incroyable Je n'ai jamais eu d'ami aussi loyal et sincère que toi Ne sois pas désolé Ça m'a aidé de vous voir Comment ça va ? Je lui ai demandé Je vais bien Les enfants ne se comportent pas très bien la nuit Je ne sais pas si c'est l'enfermement qui les a affectés ou quelque chose d'autre Je dois surveiller tout ce qu'ils font L'autre jour j'ai surpris Jean en train d'essayer de démonter la machine à laver avec ses griffes Le temps que je l'arrête Jeanne avait déchiré les rideaux de douche en essayant de les escalader J'aimerais pouvoir t'aider Tu me manques J'ai soupiré me languissant du jour où je pourrais m'asseoir et boire du thé avec elle de nouveau Tu vas bien Benoît ? Tu n'as pas été toi-même ces derniers temps Nous ne nous connaissions peut-être pas depuis longtemps mais elle savait sentir quand les choses n'allaient pas Magali était l'exemple même d'une grande sœur Au fil des mois je me suis rendu compte que c'était la seule raison pour laquelle elle restait en contact avec prudence Elle est tellement gentille et attentionnée A vrai dire je ne le suis pas Je ne sais pas si tu connais les prédictions d'Esther mais elle en a fait une pour moi et elle m'a envoyé dans des endroits bizarres Je t'en dirai plus quand j'aurai compris mais pour l'instant j'ai besoin de ton aide J'ai toujours choisi de mettre Julia dans mes confessions mais j'étais prêt à être un peu plus ouvert Je n'avais pas honte d'admettre que j'avais besoin d'aide Magali était manifestement au courant du talent d'Esther elle n'a même pas sourcié Dis-moi tout Tu te souviens que Patrick a parlé d'un frère même quand tu étais petite Je lui ai demandé Je ne me souviens pas trop de lui Patrick était toujours seul il apparaissait quand on avait besoin de lui J'étais très jeune quand il a disparu pour la première fois donc je ne me souviens pas très bien de lui et je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à ta question Le visage de Magali s'est plissé sous l'effet de la réflexion tandis qu'elle se creusait les ménages Je vais t'envoyer quelque chose J'ai réduit le chat vidéo et j'ai copié la photo de l'email sur mon téléphone pour la lui envoyer par texto La vidéo s'est interrompue un instant le temps qu'elle fasse de même pour vérifier la pièce jointe Il a été le premier à vivre ici Magali C'est son père qui a construit l'endroit La vidéo de Magali s'est rallumée Où as-tu trouvé ça ? Demande-t-elle J'ai expliqué le blog et la raison pour laquelle je cherchais Ce n'était pas une brève explication je vous l'épargnerai donc Nous avons même interrompu brièvement notre sérieux pour que les enfants viennent s'extasier devant les chatons Jean a adoré Monsieur Miaou tandis que Jeanne voulait kidnapper Ronron Froufrou s'est blottie contre moi c'était mon préféré en secret Magali était fascinée par la liane Elle se demandait si elle avait un lien avec Patrick surtout au vu de la photo que j'avais trouvée lors de mes recherches Je ne peux pas dire que cette idée ne m'a pas traversé l'esprit non plus Chaque jour j'en apprends un peu plus sur lui mais il restera avant tout le jardinier La liane avait du sens mais pas le sous-sol J'avais du mal à faire le lien avec les frères Je ne sais pas s'il s'agit d'un sous-sol mais si cet endroit est aussi vieux que tu le dis qui sait ? Je sais que j'ai l'air agarre mais je ne suis vraiment pas si vieille J'ai ri J'étais triste qu'elle n'ait pas plus d'informations mais c'était agréable de parler à une amie Pendant cinq minutes la vie m'a semblé normale J'avais gardé mon secret et en parlant à Magali j'avais presque réussi à oublier Julia S'il n'y avait pas eu la profonde morsure sur mon doigt causée par le repas de la veille et les coupures ouvertes sur ma poitrine causées par son attaque j'aurais peut-être réussi Je n'avais toujours aucune idée de ce que signifiait la devinette qu'Esther m'avait donné Je cherchais autant que je pouvais et cela m'avait conduit dans un trou de lapin qui ne faisait que cracher plus de questions Ce que je savais c'est qu'avec le changement d'attitude apparemment permanent de Julia je n'avais plus beaucoup de temps Les grognements n'avaient pas cessé Le regard de pure haine que je lançais à la nourriture ne s'arrêtait pas et je commençais à avoir peur Il fallait que quelque chose se passe Soit Julia allait mourir soit c'était moi Il n'y avait pas d'autre option et la première était peut-être tout à fait irréalisable Patrick a détruit Théa mais il n'est jamais revenu après Prudence a prétendu avoir tué la première vague de créatures en leur mettant le feu au neuvième étage déjà brûlé ce qui était encore une fois impossible à réaliser sans la présence de Patrick je devais le retrouver J'ai dit au revoir à Magali lui ai promis que je la tiendrai au courant dès que je pourrai et suis parti faire mes courses quotidiennes pour monsieur Dubuisson et le couple d'à côté Alors que je me dirigeais vers la sortie j'ai aperçu un homme qui entrait dans l'appartement d'Esther J'ai reconnu en lui le fils que j'avais toujours vu en visite les yeux embués de larmes Magali avait dit qu'elle demanderait à Stéphanie d'informer la famille d'Esther mais je ne pouvais pas imaginer ce que Stéphanie aurait pu dire de ce qui s'était passé J'aurais dû aller le voir essayer de le réconforter en tant qu'être humain mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire sans avoir d'explication à lui donner Je me suis promis de lui rendre visite lorsque le confinement serait terminé et que je saurais pourquoi sa mère était partie Je me suis précipité et j'ai fait mes courses aussi vite que possible impatient de rentrer chez moi Même le fait d'avoir le nom d'Albert Millet aurait pu être utile si j'avais continué à creuser sur internet Après avoir déposé les sacs à la porte de mes voisins j'ai tourné la clé dans la mienne Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi comme je l'ai toujours fait C'est là que la normalité a pris fin et que ma vie a été perturbée par un invité indésirable Lorsque je me suis tourné vers l'appartement et que j'ai aperçu ma table pliante une grande silhouette se tenait juste à côté Albert comme Patrick était un peu plus âgé que sur la photo Il y avait un air de famille mais les yeux n'étaient pas les mêmes Ceux d'Albert n'étaient pas chauds et gentils Ils étaient froids et remplis de malice Il portait un costume semblable à celui de la photo mais il n'était pas aussi net Il était recouvert d'une épaisse couche de poussière et en lambeaux avec des fils qui pendaient partout comme des vêtements qui auraient été sortis d'une boîte dans le grenier Il m'a fait un sourire Il était suffisant comme celui qu'on attendrait d'un vendeur de voitures véreux Cela fait longtemps que je n'ai pas eu à rendre visite à l'un des habitants d'ici J'aime bien ce que tu as fait de l'endroit C'est beaucoup plus moderne que quand le vieux plouc avant toi vivait ici Je suis resté figé sur place Je n'avais pas été alarmé lorsque son frère était apparu à quelques centimètres de moi sur un banc mais quelque chose chez Albert était bien plus sinistre La pensée de son fils mort sur le balcon se répétait dans mon esprit Pourquoi êtes-vous là ? demandai-je Il s'est mis à rire Son sourire suffisant s'étendait sur ses joues Je t'aime bien Tu n'as même pas fait semblant de ne pas savoir qui je suis Tu sais Benoît J'ai toujours apprécié une personne qui évite les banalités C'est mieux dans les affaires et dans la vie Ce trait de caractère te sera très utile Il s'animait en parlant gesticulant sauvagement Vous n'avez pas répondu à ma question J'ai répondu toujours terrifié mais me disant que le fait de le faire parler pourrait d'une manière ou d'une autre améliorer la situation Je n'ai pas besoin de répondre à ta question Tu sais pourquoi je suis ici Il continue à sourire levant un sourcil et ajustant les manches déchirées de son costume Il n'est pas fréquent que je rencontre un locataire qui provoque autant de chaos que toi C'est généralement un problème de loyer et même quelque chose comme ça n'est pas arrivé depuis un certain temps mais tu es quelqu'un de spécial Il a piétiné une partie de la liane qui poussait près de ses pieds et j'ai vu l'énorme structure se dessécher et rétrécir comme si elle souffrait beaucoup Le début de toute cette épreuve m'est revenu en mémoire J'étais de retour dans ma cuisine découvrant pour la première fois la note de prudence lisant la seule règle dont je n'avais jamais rien appris de plus 1 Le propriétaire ne vous dérangera jamais Il ne vous rendra pas visite ne vous appellera pas et ne communiquera pas avec vous de quelque manière que ce soit Mais veillez à toujours payer votre loyer dans les délais Je n'ai eu affaire à lui qu'une seule fois en 35 ans et disons que je n'ai plus jamais manqué un seul jour de loyer depuis Règle numéro 1 Putain Il s'est passé tellement de choses que je n'ai vraiment pas pensé à cette règle Mais il doit y avoir une raison pour qu'il la fasse passer en premier avant même de mentionner les créatures Soudain le véritable monstre qui se trouvait dans mon placard me parut doux et moelleux en comparaison de l'homme sans âge qui se tenait devant moi J'ai payé mon loyer Pourquoi êtes-vous ici ? Je me tins fermement debout recroquevillant mes mains tremblantes en poing C'était plus pour me réconforter que pour l'agresser En apparence j'espérais donner l'impression que je tenais bon La partie location était vraie C'était difficile mais je trouvais toujours un moyen Je continuais à me former à l'enseignement et je gagnais de l'argent en organisant des clubs parascolaires pendant ma formation Même pendant le confinement je créais des outils d'apprentissage numériques Cet endroit était ma maison et j'avais suivi la première règle à la lettre pour la conserver Peut-être que tu n'es pas aussi brillant que je le pensais Il roule des yeux Faisons la liste des raisons pour lesquelles un propriétaire pourrait vouloir rendre visite à son locataire D'accord ? Dommage au bien Modification non autorisée des espaces communs Creuser là où ce n'est ni voulu ni nécessaire Donner de la nourriture à des expériences contre nature Il allait continuer mais je l'ai arrêté Qu'est-ce que vous voulez dire par expérience contre nature ? Albert rit encore plus fort qu'avant Je pouvais voir dans ses yeux qu'il me considérait comme totalement stupide à ce stade Tu crois que ces trois petites abominations que tu as recueillies sont sorties de nulle part ? C'était un appel à l'aide espèce d'imbécile comme une fusée éclairante Et tout ce que tu as pu faire c'est de les ramasser et de les laisser te brûler les doigts Il se moque riant de sa mauvaise blague Je me demandais où étaient les chatons et s'il leur avait fait du mal Après tous les problèmes que tu as causés lorsqu'il t'a aidé la dernière fois je n'allais pas laisser mon idiot de frère continuer à errer dans mes couloirs Surtout pas après ce que tu as fait une fois qu'il était parti J'ai avalé ma salive Je savais exactement de quoi il parlait Il savait que je le savais aussi Albert avait plus que quelques longueurs d'avance sur moi Je réalisais que Prudence détruisant son jardin n'avait probablement jamais banni Patrick Il avait été gardé prisonnier par l'homme en face de moi Si Albert pouvait garder prisonnier quelqu'un avec les connaissances et les capacités de Patrick alors je n'avais aucune chance Devrions-nous parler de cette chose que tu gardes dans ta chambre Benoît ? Je ne voulais pas je suis vraiment désolé Je le regrette depuis J'ai senti une larme couler sur ma joue alors que j'anticipais une mort imminente Je le sais bien Tu n'aurais même pas su comment si mon frère ne l'avait pas dit à la dernière femme et il prétend être si pieux Le sourire sur son visage avait disparu Il a juste essayé d'aider les résidents ici s'il vous plaît J'ai fait une erreur J'ai protesté anticipant que j'étais sur le point de mourir ou pire encore Albert n'a pas parlé Il a juste soufflé de frustration et s'est tourné vers ma chambre Je l'ai suivi en essayant de ne pas rester trop près Le sol était maculé de sang et lorsqu'il est entré dans la chambre j'ai remarqué que la porte de l'armoire était pratiquement brisée Tu n'as même pas pu contenir ton erreur correctement Il fit un geste vers Julia qui se trouvait dans un coin recroquevillé sur le corps ensanglanté d'un chaton dont il croquait les os De minuscules morceaux de muscles et de peau dans des flaques de sang jonchaient le sol Ses yeux étaient vitreux et noirs et tout semblant de Julia que j'y avais vu autrefois avait disparu J'ai remarqué que Froufrou et Ronron frissonnaient ensemble dans le coin opposé essayant de se cacher du monstre Le bref soulagement que je ressentis à l'idée qu'ils n'avaient pas tous subi le même sort fut interrompu lorsque Julia commença à grogner vers Albert montrant ses dents cramoisies aussi menaçantes qu'elle le pouvait J'ai regardé avec horreur Albert rester debout fixant la bête de plus en plus en colère La créature que j'avais cachée pendant tous ces mois s'était lancée vers lui avec agressivité griffes tendues Albert n'a pas bronché il a à peine bougé un muscle il a juste tendu une manche en lambeau et a attendu que Julia entre en contact avec sa main A la seconde où Julia a touché Albert celle-ci a poussé le cri le plus puissant et le plus inhumain que l'on puisse imaginer J'ai eu l'impression que mes tympans allaient exploser et j'ai instinctivement posé mes mains dessus Albert a reposé sa main à côté de lui tandis que Julia tombait en tas sur le sol elle ne bougeait pas pas comme quand je l'avais poignardée avec le tisonnier elle n'était pas seulement immobile elle était morte le tas de fourrure qu'elle était devenue a commencé à se transformer sur le sol sa mâchoire s'est repliée vers l'intérieur comme si elle se discloquait et ses membres ont commencé à s'étirer et à perdre leur fourrure au bout d'un moment Julia était étendue sur le sol pas le rat Julia la vraie Julia celle avec qui j'ai passé des années et avec qui j'ai cherché un foyer celle que je connaissais avant que toute cette merde n'arrive et elle était maintenant morte pour de bon cette fois il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas me jeter par terre avec elle je m'en suis empêché à plusieurs reprises mais les yeux d'Albert m'ont transpercé l'âme et m'ont rendu incapable de bouger un seul muscle j'ai essayé de retenir mes larmes mais je n'y suis pas parvenu ne t'embête pas à pleurer elle est morte il y a bien longtemps Albert a donné un coup de pied au cadavre de Julia et s'est accroupi pour se rapprocher d'elle il ne me quitte pas des yeux je ne l'ai pas laissé sortir si c'est ce que tu penses non Benoît tu l'as fait quand tu as enfermé un animal en colère dans une cage ils finissent tous par se libérer je gémis un peu tandis qu'il inspecte les restes de ma petite amie mon frère avait cette idée préconçue que les humains peuvent vivre en harmonie avec le mal qui habite ce bâtiment il a tort Benoît on ne peut pas cela finit par nous rendre tous fous ton erreur a fait un tel vacar que j'ai dû intervenir en personne as-tu déjà imaginé la garder comme ça avant de vivre ici bien sûr que non j'ai essayé d'intervenir mais il ne m'a pas laissé faire il était en plein monologue cet endroit nous fout en l'air Benoît tu ne peux pas l'améliorer peu importe le nombre d'arbustes que tu planteras à l'extérieur il a caressé doucement le visage froid et mort de Julia l'effleurant à peine du bout des doigts le corps s'est évaporé sous ses doigts ne devonnant rien de plus qu'un tas de poussière sur ma moquette je n'ai même pas pu la toucher une dernière fois Albert s'est relevé un sourire de vendeur plaqué sur le visage et a brossé ses manches j'ai nettoyé ton erreur tu ne me remercies pas j'ai retenu la bile qui se formait dans ma gorge j'ai pris une grande inspiration et j'ai rassemblé toutes les forces dont j'étais capable pour parler il avait raison cet endroit m'avait foutu en l'air mais perdre son partenaire de cette façon aurait fait le même effet à n'importe qui vous vous trompez sur cet endroit tout n'est pas mauvais ici j'ai fait une erreur mais c'est vous qui êtes mauvais vous avez tué votre propre fils ce que j'ai fait je l'ai fait par amour j'ai lâché le morceau en essayant d'organiser mes pensées tu ne sais rien de mon fils et tu ne le sauras jamais c'est ton seul avertissement Benoît arrête de fouiller dans ma famille considère mon frère comme mort et ferme ta gueule je n'osais pas essayer de répliquer même si je savais que j'avais touché un point sensible toucher lui me mettait sur les nerfs il donna un autre coup de pied vicieux sur une partie de la liane en sortant de la chambre elle se ratatina entièrement sous ses chaussures de ville poussiéreuse reprenant la taille qu'elle avait lorsque j'avais dégagé mon pied sauf qu'elle n'était plus verte elle était brune et pourrie il se tourna encore une fois vers moi avant d'atteindre la porte d'entrée de l'appartement pour partir et prit la parole si tu oses continuer ta petite mission inutile pour essayer de trouver Patrick tu connaîtras le même sort que cette vieille chauve-souris aveugle du fond du couloir les gens d'ici feront toujours ce que je leur dis qu'elle soit un exemple de la raison pour laquelle il ne faut pas se mêler des affaires de ma famille estime-toi heureux que je ne t'ai pas éviscéré sur place ou pire il me fit un clin d'oeil sachant qu'il contrôlait parfaitement la situation et partit avec un simple à plus tard Benoît lorsque la porte a claqué les deux chatons restants ont bondi à mes pieds tremblant de peur je les ai pris dans mes bras malgré la brûlure et les ai serrés contre moi je n'allais pas laisser quoi que ce soit leur arriver l'appartement avait un vide auquel je n'étais pas habitué même lorsqu'il n'y avait que moi et aucun chaton avant que je ne répète le rituel pour ramener Julia en tant que créature il y avait la certitude réconfortante qu'elle existait quelque part il y avait de l'espoir le tas de poussière sur le sol de ma chambre et les restes brisés de mon armoire étaient tout ce qu'il me restait d'elle maintenant et puis il y avait les restes de monsieur miaou un rappel flagrant de mon incapacité à garder quoi que ce soit en vie ou en sécurité j'ai pleuré pour lui alors que je mettais ses morceaux dans une boîte à chaussures prête à être enterrée dans le jardin le lendemain tout était de ma faute Julia monsieur miaou esther ils étaient tous morts à cause de moi j'ai envisagé de rappeler Magali pour lui raconter ce qui s'était passé mais j'ai préféré me taire ma stupidité avait déjà coûté des vies et je n'étais pas prêt à risquer sa vie ou celle des enfants qui faisait vraiment partie de ma famille mais je n'allais pas abandonner tous les chagrins que j'avais causé les larmes du fils d'Esther et les mois que ma petite amie avait passé piéger dans le corps d'une bête immonde peut-être ne serait-il pas vain si je parvenais à sauver Patrick de son frère le chagrin vide et béant que je ressentais me laissait parfaitement accepter la perspective d'une mission suicide j'ai câliné les chatons et j'ai senti la peau de mes bras commencer à fondre et à grésiller s'il s'agissait vraiment d'un appel à l'aide je devais l'écouter je ne pouvais pas laisser tomber la boîte à chaussures dans laquelle j'avais placé monsieur Miaou trônait sur ma table pliante en allumant ma cigarette du matin et en sirotant une tasse de thé je me suis demandé s'il était irrespectueux de fumer à côté d'un corps j'ai décidé que l'irrespect était dans l'oeil de celui qui regarde j'ai souvent pensé à esther en fumant je me souvenais des liens qui nous unissaient autour de quelques cigarettes je ne me sentais pas pour autant irrespectueux je fumais plus que d'habitude avec le stress que je subissais aussi je trouvais que c'était une pause bienvenue de quelques minutes dans la vie ce matin-là j'avais voulu m'asseoir sur mon balcon pour essayer d'obtenir un peu de lumière et échapper à la sensation de claustrophobie de l'appartement je savais qu'avec ma détermination à trouver Patrick c'était peut-être la dernière fois que je voyais le soleil mais le laveur de vitres était là hurlant et grattant à la porte pour être honnête l'appartement semblait si vide sans Julia monsieur Miaou m'aime la vigne que pendant un moment j'ai presque envisagé de le laisser entrer plus je vivais dans l'immeuble moins je considérais le laveur de vitres comme une entité sinistre il était plus pitoyable qu'autre chose et soyons réalistes j'avais pris l'habitude d'être entouré de monstres depuis le confinement il ne s'embarrassait plus de politesse et de bavardage mais se contentait de gémir et de gratter comme un animal effrayé ce sont froufrous et ronron qui se frottaient contre mes jambes heureusement couvertes qui m'ont empêché de renoncer et d'ouvrir la porte coulissante ce jour-là autour de l'appartement aucune des idées que j'avais pour aider Patrick ne semblait se transformer en quelque chose de solide c'était frustrant comme si j'essayais de résoudre une énigme impossible j'analysais chaque partie de mon interaction avec Albert essayant de trouver des significations cachées parmi les mots dans ma tête je me demandais s'il pouvait communiquer avec les créatures comme Patrick l'avait fait lorsqu'il avait conclu le marché dans l'ascenseur c'était peut-être pour cela qu'il était venu à mon appartement quand Julia s'était enfin échappé ce serait logique s'il communiquait depuis le début il était peut-être même à l'origine de l'agressivité de Julia vers la fin je savais que je n'allais pas trouver Patrick sans trouver Albert alors j'ai décidé qu'il serait plus facile de trouver l'aîné des frères il n'a pas été facile de traduire tous les fils de mes pensées en un plan j'ai essayé de m'arrêter à plusieurs reprises craignant de faire fausse route mais lorsque j'ai finalement compris j'ai su que je n'avais rien de mieux à faire finalement j'ai choisi les étapes suivantes j'ai commencé après avoir nourri les chatons et lavé les bols après qu'il se soit endormi sur le canapé après avoir eu le temps de réfléchir et de stresser après qu'il ait fait nuit dehors et qu'il n'y ait plus de résidents humains dans les couloirs faiblement éclairés je n'avais pas confiance en mon plan et je ne voulais pas risquer que quelqu'un soit blessé par la suite j'ai descendu les escaliers portant le cercueil dans mes bras et un petit sac de poussière que je lui avais laissé dans ma poche la pelle coincée dans l'espace entre mon bras et mon torse bonsoir Louis XIV je saluais l'homme de l'étage 5 avec moins d'enthousiasme que d'habitude mais une légère pointe d'humour il a répondu de la même manière qu'à l'accoutumée pas du tout le garçon qui me regardait toujours à travers un autre porte faisait des grimaces en me regardant je lui ai répondu en faisant des signes de la main et en ricanant à mon tour j'ai essayé de comprendre comment Albert pouvait considérer chaque résidence spécial comme un mâle ces êtres étant devenus ma famille au fil du temps l'extérieur du bâtiment était à nouveau vide une ville qui d'habitude ne dormait jamais faisait la sieste de sa vie je me sentais en paix dans le jardin la brise faisant voler mes cheveux le parc d'en face était étrangement mystique sous les étoiles il faisait plus chaud que quelques nuits auparavant lorsque j'avais découvert les chatons et la grille même si cela n'avait duré que peu de temps cette nuit-là m'avait semblé être une éternité j'ai lutté contre l'envie de sangloter en creusant la petite tombe parmi les arbustes où je les avais trouvés et pour la première fois depuis la mort d'Esther j'ai réussi mon esprit était tellement concentré sur mes objectifs que j'ai réussi à me ressaisir et à ne pas devenir une épave je n'étais pas sûr d'avoir encore des larmes dans mon corps j'ai préféré faire de grands discours d'abord à monsieur Miaou puis à Julia que j'ai saupoudré sur la boîte à chaussures enterrée en jurant que je ferais quelque chose de bien dans tout ça avant de les recouvrir de terre à un moment donné j'aurais juré avoir aperçu la grille métallique mais elle avait disparu en un clin d'œil remplacée par du béton gris et plat soit Albert se moquait de moi soit je devenais complètement fou j'ai senti j'ai senti mon cœur commencer à battre dans ma poitrine alors que je rentrais dans le bâtiment ce que je m'apprêtais à faire était dangereux et potentiellement mortel mais c'était mieux que de ne jamais savoir si j'aurais pu faire plus je ne voulais pas passer ma vie à imaginer Patrick piégé et seul chaque fois que ma vie est en crise dans cet endroit je me retrouve à l'extérieur de l'ascenseur et cette nuit là n'était pas différente même si tout en moi me disait de fuir dans les escaliers et de laisser tomber j'étais là à fixer les énormes portes en métal l'ascenseur avait tué des amis m'avait emmené dans des endroits que personne d'autre ne pouvait voir et avait abrité des monstres qui avaient infecté mes cauchemars alors que mon propre cœur continuait de battre j'imaginais que l'ascenseur pouvait être considéré comme le cœur du bâtiment transportant la vie humaine à chaque étage comme si nous étions le sang de la tour mes yeux passèrent des intimidantes portes métalliques à l'écran de mon téléphone j'avais quelques minutes d'avance et ces quelques minutes me semblaient être un millier d'années je me suis approché le plus près possible du bouton pour appeler l'ascenseur et dès que les chiffres ont changé j'ai su qu'il était temps de commencer 1h11 du matin j'ai appuyé violemment sur le bouton j'ai pris une grande inspiration et j'ai fouillé dans ma poche j'ai eu du mal à retenir ma bile en sortant le pied coupé de monsieur Miaou que j'avais soigneusement extrait de la boîte à chaussures mais j'y suis parvenu et je l'ai lancé il a atterri à environ 3 mètres de l'entrée de l'ascenseur j'ai reculé et je me suis tenu au bord de l'escalier juste à l'abri des regards tout mon corps tremblant et attendant le bruit des portes qui s'ouvrent la première partie de mon plan a fonctionné aussi bien que je pouvais l'espérer et bientôt pour la première fois je me suis retrouvé face aux assassins de ma petite amie je n'avais vu en personne que les itérations des monstres de Julia et de la petite fille de prudence Théa les créatures dont elles étaient issues étaient restées un mystère pour moi et je n'avais jamais envisagé qu'elles puissaient être différentes de ce que j'avais déjà connu elles étaient plus grandes beaucoup plus grandes que Julia ou Théa je me suis souvenu de ce que Patrick avait dit à propos des survivants qui se renforcent à chaque fois qu'ils meurent ils étaient probablement de la même taille qu'un adulte mâle couvert de fourrure avec des membres musclés et athlétiques ils avaient la posture d'un rat et de longues dents aiguisées comme des rasoirs dépassés de leur mâchoire allongée leurs yeux étaient également différents de ceux de Julia au lieu d'être noirs ils étaient d'un jaune jonquille éclatant je pensais que ce qui vivait dans mon armoire était effrayant mais le monstre qu'était Julia n'était rien comparé à eux les deux énormes créatures humanoïdes rongeuses sortirent de l'ascenseur en catimini elles se tenaient sur leurs pattes arrière mais leur dos était courbé d'une manière qui leur aurait permis de se lancer dans un sprint à quatre pattes à n'importe quel moment elles ont commencé à s'approcher de la patte du chaton la reniflant intensément sachant que j'avais peu de temps avant qu'elles ne me sentent à leur tour j'ai quitté mon coin près des escaliers et j'ai commencé à sprinter vers les portes métalliques ouvertes j'espérais que le fait de libérer les créatures pendant leur frénésie suffirait à faire venir Albert il ne semblait pas apprécier une scène dans son immeuble si je pouvais me cacher dans cette horrible boîte en métal assez longtemps il serait obligé de venir et si les créatures n'étaient pas à l'intérieur avec moi je serais en sécurité le stress et le manque de sommeil avaient eu raison de moi je savais que mon plan était très imparfait et que je n'avais pas bien évalué les risques lorsque j'ai finalement réussi à franchir les portes j'ai été confronté à des conséquences plus graves que je n'aurais pu l'imaginer sans surprise les créatures m'ont repéré alors que j'appuyais sur le bouton qui devait fermer les portes et m'enfermer je les voyais grogner de l'enfilé de bave s'étirant de leur bouche pour éclabousser le sol alors qu'elle s'apprêtait à courir vers moi j'étais prêt à mourir j'étais d'ailleurs presque certain que ça allait se produire à ce moment là jusqu'à ce que j'aperçoive la petite silhouette qui se faufilait entre les pattes des créatures elle était rapide et je pouvais à peine la distinguer elle grognait faisait des bruits qui semblaient vraiment effrayer les créatures de longues griffes s'attaquèrent à la créature de rat qui était plus près de m'atteindre et elle gémit de douleur en tombant sur le sol les cornes en premier la silhouette réussit à entrer dans l'ascenseur juste avant que les portes ne commencent à se refermer elle poussa un petit cri vers la deuxième créature la faisant reculer juste assez pour que nous entendions le bruit sourd des portes métalliques se refermant la plupart des gens seraient terrifiés par tout ce qui pourrait effrayer leur pire cauchemar en un instant sans parler du fait d'être enfermé avec eux dans un espace de deux mètres carrés mais pas moi au fur et à mesure que la silhouette se précisait j'étais à la fois fier et anéanti Jeanne qu'est-ce que tu fais ici ta mère va nous tuer tous les deux la jeune fille de Magali s'est assise les jambes croisées dans le coin de la petite pièce tandis que je glissais moi-même le long d'un des murs jusqu'au sol serrant mes genoux dans mes bras j'ai fondu en larmes hystérique je n'arrivais pas à croire que j'avais mis Jeanne en danger j'étais au courant des escapades nocturnes des jumeaux elle s'est approchée de moi en traînant les pieds ses cornes se sont pincées un peu en me caressant l'épaule mais je m'en moquais ne pleure pas Benoît tu as vu à quel point ces choses avaient peur de moi elle était ravie son sourire s'est illuminé si l'on avait pu voir quoi que ce soit dans les vies noires profondes qui remplaçait ses yeux on aurait vu sans aucun doute une excitation enfantine la créature à l'extérieur grattait martelait la porte et je pouvais encore entendre les cris de douleur de l'autre créature qu'elle avait empalée pour une petite enfant elle n'avait aucune idée de l'impact qu'elle venait de faire il était difficile de comprendre comment une petite fille pouvait causer autant de dégâts tu ne devrais pas être dehors pourquoi n'es-tu pas à la maison Jean est sorti aussi votre mère va venir vous chercher et s'il l'attrapait j'ai commencé à fulminer le visage de Jeanne s'est immédiatement décomposé d'habitude je me serais senti mal mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée que toute ma famille avait été tuée à cause de moi ou même de l'idée que d'autres personnes pourraient être en danger de mort comment ai-je pu être aussi stupide Jean est à la maison il joue avec son camion et maman fait dodo je voulais juste me balader et je jouais dans les escaliers quand je t'ai vu tu m'as manqué Benoît est-ce qu'ils vont manger ma maman ? sa petite voix s'est brisée et elle a commencé à sangloter je voulais être rassurant et lui dire que non mais je ne voulais plus mentir j'ai commencé à comprendre la gravité de ce que j'avais lâché j'étais toujours persuadé que mon plan original ferait sortir Albert du sous-sol malgré ça je n'étais pas sûr qu'Albert laisserait Jeanne partir il pourrait la voir comme une personne maléfique comme il voyait tout le reste ici je devais faire tout ce que je pouvais pour la protéger la prophétie ridicule d'Esther me revint en mémoire et je la maudis silencieusement combien d'amis vont encore être en danger Esther pourquoi as-tu été si vague j'ai essayé de calculer une réponse réconfortante mais honnête pour Jeanne mais j'ai échoué avant que je n'ai eu le temps de parler la prison de métal dans laquelle nous étions enfermés se mit à vrombrir et à craquer à trembler et à faire d'horribles bruits mécaniques j'ai essayé désespérément d'appuyer sur le bouton de l'étage de Magali dans l'espoir de pouvoir déposer et Jeanne s'est née sauve mais cela n'a pas fonctionné au lieu de ça la boîte a commencé à tomber et l'ascenseur s'est mis à descendre la technologie n'était pas assez avancée pour qu'il y ait un affichage numérique mais les boutons s'allument au fur et à mesure que l'on atteint chaque étage pas un seul bouton ne s'est allumé alors que nous sommes tombés bien plus vite qu'un ascenseur ne le devrait pendant ce qui a dû durer au moins cinq minutes Jeanne criait Je ne pouvais pas faire grand chose d'autre que de lui tenir la main en prenant soin d'entrecroiser mes doigts de façon à ce qu'il ne se transforme pas en griffe J'ai regardé le panneau de boutons pendant tout ce temps essayant de temps en temps d'appuyer sur n'importe quel chiffre Chaque tentative était vaine L'ascenseur s'arrêta net et nous fûmes projetés en l'air tandis qu'il s'arrêtait dans un grand claquement Juste en dessous des boutons numérotés était apparu un moins un astucieusement dessiné et gravé dans le métal Je savais qu'il n'avait jamais été là auparavant et qu'il ne pouvait signifier qu'une chose J'avais réussi J'avais réussi J'avais réussi à atteindre ce putain de sous-sol En regardant Jeanne je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel prix Est-ce que tout cela valait le danger dans lequel je l'avais accidentellement mise Je n'avais pas tenu compte de la personne supplémentaire ni de la chute de l'ascenseur Mon plan a pris fin lorsque j'ai lancé le pied et que j'ai couru Dans mon esprit optimiste Albert aurait tué les créatures à l'extérieur pour éviter une scène et devoir me parler à nouveau sans pouvoir me tuer comme Esther Je savais en serrant la main de Jeanne que j'avais complètement mal évalué la situation Où est-ce qu'on est ? Demanda-t-elle nerveusement Je n'en suis pas sûr mais je pense que c'est le sous-sol J'ai répondu Mais il n'y a pas de sous-sol dans l'immeuble Je sais Les portes s'ouvrirent lentement pour révéler un immense appartement sombre C'était luxueux comme un penthouse souterrain mais sans une seule fenêtre en vue et il était en grand partie vide Pas une âme à l'intérieur Je me suis levé du plancher de l'ascenseur la main de Jeanne toujours fermement serrée dans la mienne et j'ai essayé d'observer les environs L'ascenseur s'était arrêté directement dans ce qui semblait être un salon Il n'y avait pas de couloir ou de corridor menant à un ensemble d'appartements comme c'est d'habitude le cas Dans la pièce se trouvait un canapé en velours noir quelques tables d'appoint et une lampe presque inutile qui diffusait une faible lueur dans un coin Elle éclairait quelques toiles d'araignées scintillantes et permettait tout juste d'apercevoir une énorme plante en peau traînante posée sur une table parfaitement assortie à la liane qui s'était enroulée autour de mon pied puis de ma maison L'absence de grilles à proximité n'augurait rien de bon Jeanne s'est mise à pleurer Je ne pouvais pas voir les larmes avec les vides en guise d'yeux mais je pouvais entendre ces doux gémissements Je cherchais à nouveau dans mon esprit des pensées réconfortantes mais je n'en trouvais pas une seule Si j'avais raison et que Patrick était piégé ici nous étions foutus Les tentatives pour appuyer sur les boutons étaient inutiles C'était comme si l'ascenseur n'avait plus de batterie Nous ne pouvions même pas fermer les portes J'ai fait un pas dans la pièce et Jeanne m'a suivi Avant que je puisse dire un mot nous avons entendu les portes métalliques s'entrechoquer et le temps que nous nous retournions l'ascenseur avait été remplacé par un mur vide Où est-ce que t'es putain ? Espérant désespérément que le visage suffisant d'Albert allait surgir de l'ombre Il n'en fut rien Tout ce que mon appel a fait s'est terrifié Jeanne qui a continué à me tenir la main C'est affreux à dire mais j'étais en partie reconnaissant qu'elle soit là ne serait-ce que pour que je n'ai pas à être seule Qui est-ce que tu cherches ? Demanda-t-elle Quelqu'un qui peut nous aider à rentrer chez nous J'ai besoin que tu restes près de moi tout le temps Tu peux faire ça pour moi s'il te plaît ? J'espérais de tout mon être que je pourrais la garder en sécurité Jeanne hocha simplement la tête en réponse ses cornes se balançant dans la faible lueur J'ai fait quelques pas en direction de la plante tendant la main pour la toucher voir si elle était molle ou vivante comme l'avait été la version dans mon appartement Je fus déçu de constater que c'était la première En m'aventurant plus dans la pièce j'ai remarqué que le mur opposé n'était pas aussi vide que celui qui avait remplacé l'ascenseur Au lieu de cela il y avait une autre série de portes métalliques identiques à celles qui s'étaient refermées et avaient disparu derrière nous A côté du côté gauche des portes se trouvait un bouton sur lequel étaient gravés les mots « Appeler l'ascenseur » Cela m'a donné un grand sentiment de malaise Malgré mon malaise je ne voyais pas d'autre issue à la pièce et avant même que je puisse envisager des options ma compagnon de route avait déjà appuyé sur le bouton Même les enfants démons aiment les boutons Lorsque les portes se sont ouvertes j'ai été soulagé de voir qu'elles étaient vides et non remplies d'autres créatures Nous avons fait un pas à l'intérieur et je me suis retrouvé une fois de plus à fixer le panneau de boutons Cette fois je ne cherchais pas l'étage neuf En fait je me languissais de l'époque où c'était mon plus gros problème Le panneau ressemblait beaucoup à celui de l'ascenseur dans lequel nous étions arrivés Sauf que chose inquiétante chaque chiffre était précédé d'un symbole moins et qu'il n'y avait absolument aucune trace d'un bouton pour le rez-de-chaussée En regardant ce panneau de boutons dans l'ascenseur qui ne menait pas à la maison j'ai senti un nœud se former dans mon estomac Pourquoi Albert n'était-il pas apparu et sur quel bouton étais-je censé appuyer Où est-ce qu'on va ? Jeanne a demandé Elle avait cessé de pleurer mais chaque mot était lourd de peur En vérité je ne connaissais vraiment pas la réponse à sa question J'ai regardé fixement le panneau prenant conscience de chaque chiffre et notant l'inclusion d'un moins neuf Nous allons voir s'il y a quelqu'un d'autre dans les parages J'ai répondu J'avais peur de ceux qui pouvaient habiter cet étage Si l'endroit où nous nous trouvions était l'envers du bâtiment le numéro neuf pouvait être dangereux alors j'ai commencé prudemment en appuyant sur le bouton moins deux Les mécanismes m'ont vrombi et les grandes portes métalliques se sont refermées avec fracas J'aurais aimé me trouver derrière les portes du véritable ascenseur avant qu'il ne disparaisse L'ascenseur dans lequel nous nous trouvions était aussi identique que possible à l'original même le frisson qu'il provoquait dans ma colonne vertébrale était le même Je fus reconnaissant lorsque l'ascenseur s'arrêta et que les portes s'ouvrirent pour révéler un couloir d'apparence relativement normale rappelant les couloirs du bâtiment supérieur J'aurais pu croire J'aurais pu croire que j'avais imaginé la chute de l'ascenseur et que j'arrivais chez moi s'il n'y avait pas eu le grand moins de noir peint à côté des portes métalliques L'absence de fenêtres et une lumière artificielle odieuse qui j'en étais sûr me donnerait la migraine si je restais trop longtemps Je ne sais pas ce que j'espérais derrière la porte rouge en bois qui donnait sur un vaste ensemble d'appartements Je ne pensais pas que trouver Patrick dans quelque chose qui, d'après le faux ascenseur était aussi grand que le bâtiment serait aussi simple mais peut-être que cela apporterait des réponses Albert lui-même était une possibilité Je ne pouvais pas prédire ses actions mais j'avais le sentiment qu'il ne pourrait pas contenir longtemps sa jubilation intellectuelle face à l'échec de mon plan Je n'aime pas cet endroit La petite voix interrompit mon flot de pensées Moi non plus Jeanne J'espère que quelqu'un sera à la maison et saura comment remonter à l'étage Je tentais faiblement de sourire à ma petite compagne mais c'était une enfant pas une idiote Elle voyait clair en moi Je ne pense pas qu'on devrait passer cette porte Jeanne fit un geste vers la porte en bois rouge qui nous séparait des appartements sans fenêtres Elle se tient fermement à sa place et refuse d'avancer Tu as une meilleure idée ? demandai-je sincèrement plein d'espoir J'ai juste un mauvais pressentiment Ces paroles ne me rassurent pas et ne me rendent pas optimiste mais je n'ai pas d'autre choix J'ai attrapé la poignée et j'ai tiré sur la porte Elle grinça bruyamment en s'ouvrant dégageant une forte odeur musquée comme si quelque chose avait été enfermé pendant longtemps Je fis un pas timide à l'intérieur seul laissant Jeanne derrière moi dans le couloir et criait bonjour espérant que si quelqu'un était là c'était parce que les visiteurs étaient rares et qu'ils pouvaient sortir Contrairement à mes plans précédents cela fonctionna parfaitement et en quelques minutes chaque porte s'ouvrit lentement Je comptais une dizaine de portes au total tandis que des bras et des doigts humains commençaient à sortir de derrière elles Les appartements étaient remplis et j'utilise ce terme au sens large de personnes Ces personnes n'étaient pas typiques Aucune d'entre elles n'était habillée et elles avaient des membres et des appendices charnus qui sortaient de tous les mauvais endroits Toutes ces personnes avaient des coups allongés des bras multiples et des colonnes vertébrales complètement courbées vers l'arrière J'étais choqué que l'une d'entre elles puisse marcher Chacune de ces créatures semblait être le résultat unique d'une torture intense Une torture qui aurait dû les tuer bien avant qu'elles n'atteignent le stade où elles se trouvaient Me souvenant de l'endroit où je me trouvais j'ai réalisé qu'elles avaient probablement été tuées il y a longtemps ou qu'elles n'avaient jamais vraiment vécu L'un de ces monstres en particulier a attiré mon attention Il avait un coude au moins un mètre de long et je ne pouvais pas du tout distinguer son sexe Son dos était courbé comme celui d'un enfant pour faire le crabe et il était en équilibre sur ses quatre pattes Au lieu d'avoir deux bras et deux jambes ses quatre membres étaient des bras gauche tous orientés dans la même direction Son cou s'est incliné vers l'arrière se balançant légèrement d'un côté à l'autre et luttant pour se soutenir J'ai inspiré brusquement lorsque sa tête s'est légèrement relevée pour prendre une position plus stable et le monstre m'a ensuite regardé dans les yeux Il a hurlé Le cri qui a jailli de cette chose était le son le plus angoissant que j'ai jamais eu à écouter Il a pénétré mon âme et j'ai ressenti chaque centimètre de douleur et de souffrance qu'il accompagnait Mon estomac s'est retourné et le son strident s'est enfoncé dans mon cerveau Je suis resté complètement immobile tandis que toutes les autres créatures humaines de la pièce levaient la tête où qu'elle se trouvait et hurlaient à l'unisson avec la première En portant mes mains à mes oreilles j'ai commencé à sentir un liquide chaud s'en échapper mais je n'ai pas pu retirer mes mains qui me servaient de protection pour voir ce que c'était Je ne peux même pas commencer à décrire la douleur que j'ai ressenti Il n'y a pas de mots pour décrire une souffrance aussi profonde Je ne sais pas comment mais je pouvais sentir des années et des années de tourments et de douleurs inimaginables qu'ils avaient subis Les cris sont devenus si accablants et si dévorants que j'ai commencé à avoir des vertiges On tira violemment sur ma chemise me forçant à reculer avant qu'un sifflement puissant assez vicieux pour couper les cris et les réduire au silence ne résonne dans le couloir Il fallut quelques secondes pour que chacune des personnes mutilées se ratatine dans son appartement Jeanne resta là les pointes de cornes luisant dans la lumière artificielle Qu'est-ce qu'il faisait ? J'ai à peine entendu les sons étouffés qu'elle émettait et qui avaient remplacé les cris déchirants J'ai finalement retiré mes mains de mes oreilles pour les voir couvertes de sang Jeanne le remarqua et m'entoura de ses bras m'entaillant accidentellement le côté avec une griffe J'avais mal mais je ne voulais pas faire d'histoire À ce moment-là je savais qu'aucune douleur ne pourrait être à la hauteur de ce que j'avais ressenti pendant mon court séjour parmi les personnes mutilées Je ne sais pas Comment as-tu fait ça ? Je pouvais encore à peine entendre le son de ma propre voix C'était comme si je portais un chapeau tiré sur mes oreilles alors qu'il n'en était rien Je n'ai rien fait J'ai cru qu'ils allaient nous manger tous les deux Elle répondit sous l'effet de l'adrénaline Mais ils se sont tous enfuis Je suppose que je suis juste très effrayante Elle a répondu avec une fierté dans la voix que seul un enfant peut produire Je l'ai regardée et j'ai ébouriffé les cheveux blonds entre ses cornes Elle était effrayante certes mais elle n'avait rien à envier à ces choses ni même aux créatures de l'ascenseur Je ne comprenais pas pourquoi des monstres aussi féroces avaient si peur d'une petite fille Pourquoi s'enfuient-ils instantanément ? Cela me mettait mal à l'aise mais j'aimais les jumeaux même s'ils étaient inhabituels J'aurais juste aimé être plus protecteur pour elles que l'inverse Nous avons trébuché dans le couloir et j'ai de nouveau été confronté aux portes métalliques du faux ascenseur De l'autre côté il y avait une entrée probablement une cage d'escalier si la tour souterraine dans laquelle nous étions piégés continuait d'être un miroir de la maison Après avoir passé ce qui m'a semblé être des heures dans un ascenseur l'idée des escaliers m'a réconforté et j'ai poussé Jeanne vers l'entrée Il n'y avait pas d'escalier qui montait vers le haut vers l'étage moins Il n'y avait que des marches qui descendaient L'étrange lumière artificielle ne couvrant pas tout à fait le bas de la scène où nous nous trouvions Mes oreilles résonnaient des cris des personnes mutilées Est-ce que tu crois qu'ils sautent aussi ? me demanda Jeanne en regardant l'abîme avec ses propres vides noires d'une profondeur impossible à atteindre On va le découvrir Je répondis en lui prenant à nouveau la main et nous commençâmes à marcher vers les ténèbres Nous avons atteint l'étage moins trois rapidement en un vol moyen J'ai envisagé d'explorer le couloir d'appartement qui existait à cet étage également Mais Jeanne s'est à nouveau fermement ancrée au sol et a insisté pour que nous ne le fassions pas Je n'allais pas la contredire Le son n'était toujours pas revenu à la normale et j'avais appris de mon erreur Je ne pouvais pas me permettre d'affronter à nouveau l'étage précédent Nous avons descendu une autre volée de marche Ce que nous venions de descendre était toujours là remontant vers le haut Cela me réconforta dans l'idée que tant que nous pourrions atteindre l'ascenseur de l'étage moins deux nous devrions au moins pouvoir retourner dans le sous-sol froid sombre mais vide Cette fois Les escaliers ont sauté Donnant un semblant de retour à la maison Le grand panneau noir moins cinq était dérangeant Mais le fait d'avoir manqué un étage m'avait permis de me dire que ces escaliers n'étaient qu'une extension des bons escaliers La femme qui se trouvait là était choquante Elle nous a regardés Elle a regardé mon acolyte démoniaque qui avait terrifié tout le reste et elle n'a pas couru En fait Elle n'a pas bougé du tout C'est comme si elle nous regardait droit dans les yeux Jeanne n'a pas paniqué non plus Elle ne m'a pas dit de m'éloigner ou n'a pas sifflé la femme Elle s'est contentée de la fixer Ses cheveux étaient d'un brin moussu et ses traits étaient beaux mais moyens Elle n'avait rien de particulier si ce n'est qu'elle me rappelait quelqu'un d'autre Elle était le miroir parfait de son homologue Elle avait la même expression vide et triste que l'homme de l'étage 5 Je me suis demandé un instant comment elle s'appelait Il lui manque Dit alors Jeanne Je l'ai regardée d'un air confus Comment le sais-tu ? J'ai demandé sans me soucier de savoir de quoi ou de qui elle parlait Je ne sais pas Je le sais c'est tout Elle a haussé les épaules avec nonchalance Je me suis assis sur la marche à côté de la femme debout et j'ai désespéré Tout cet endroit ressemblait à une mauvaise blague Il n'y avait aucun signe d'Albert de Patrick ou d'un quelconque moyen de sortir du labyrinthe dans lequel nous avions été piégés jusqu'à présent et je n'arrivais pas à comprendre à quel point j'avais été un imbécile Entre les pensées de ne jamais sortir la façon dont j'ai mis en danger tout le quartier la fin des chatons Julia et ses horribles cris ma tête était prête à exploser La sonnerie incessante ne faisait qu'empirer La femme à côté de moi n'a pas bougé d'un poil Elle est restée à fixer l'espace ouvert devant elle J'ai regardé Jeanne sachant qu'elle était spéciale et je n'ai pas douté de ce qu'elle m'avait dit Je sentais bien que l'homme de l'étage 5 manquait à la femme de l'étage moins 5 Je comprenais ce qu'elle ressentait de perdre son amour au profit du bâtiment Mon cœur saignait vraiment pour elle Il faut continuer Il doit y avoir quelqu'un ici qui peut nous parler Nous devons te ramener chez toi auprès de ta mère et de ton frère J'ai parlé en essayant de rester concentré J'ai adressé un autre sourire optimiste et forcé à Jeanne et je lui ai fait signe de me suivre dans les escaliers en colimaçon éclairés artificiellement Je ne savais pas trop ce que j'espérais trouver ni même où je vivais Peut-être que l'étage moins 9 était ma meilleure chance d'obtenir des réponses Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cette théorie Une fois que nous avons atteint le bas de la volée nous nous sommes retrouvés à nouveau face au grand noir du moins 5 La femme se tenait dans la même position tournée vers l'avant Allez viens J'ai attrapé Jeanne et j'ai essayé de répéter l'action Les escaliers avaient toujours sauté Ce n'était pas inhabituel Ce n'était pas le cas jusqu'à ce que ça le devienne Au sixième essai Jeanne avait l'air fatiguée et effrayée Malgré ses yeux vides le reste de son visage exprimait la peur comme celui de n'importe quel enfant normal Benoît Ça va aller Il faut juste continuer à essayer J'ai essayé de me convaincre autant qu'elle Elle ne veut pas être toute seule C'est pour ça qu'on ne peut pas partir Elle a lâché ma main et a tendu un long doigt griffu en direction de la femme Elle n'avait pas bougé de sa place et il n'y avait pas de changement notable dans l'expression du visage ou le comportement Cependant quelque chose chez elle me semblait tout à fait anormal hostile même Je comprenais le chagrin et le fait de tout faire pour garder près de soi des personnes qu'on devrait laisser partir J'aurais aimé que ce soit ce que je pensais être les intentions de cette femme Au lieu de cela j'ai eu l'impression que c'était plus littéral que ça qu'elle ne pouvait vraiment pas supporter d'être à nouveau seule à n'importe quel prix Continue à avancer Nous avons redescendu les escaliers en courant puis nous les avons montés et redescendus Trois fois encore et la terreur commençait à monter à chaque fois que nous arrivions devant le moins cinq la femme semblait plus sinistre plus dangereuse elle ne regardait plus à travers nous elle nous regardait droit dans les yeux Mes jambes me font mal Benoît Les miennes aussi Dis tu crois que tu pourrais leur faire peur ? Je me sentais mal à l'aise à l'idée de le suggérer mais Jeanne avait de bonnes chances de nous éloigner de la cage d'escalier Jeanne trembla sur place mais acquiesça et fit quelques pas vers elle Elle s'approcha du visage de la femme et poussa un cri toute griffe dehors La femme ne bougea pas Elle ne cligna pas des yeux Elle resta sur place jusqu'à ce qu'elle commence à bouger Tout ce qui a changé c'est son visage Les coins de ses lèvres se sont recourbés en un sourire creux Le réconfort que j'avais ressenti à cause de la familiarité de cette femme et du numéro de l'étage s'est évanoui au moment où elle a souri Jeanne avait reculé en un instant tirant à nouveau sur ma chemise et se rapprochant Je pense que le fait qu'elle n'ait rien fait d'autre a rendu la situation encore plus déconcertante Cette femme avait le dessus et elle n'allait pas nous laisser partir S'il vous plaît Je l'ai supplié Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider dites-le nous J'ai lutté contre ma peur en faisant tout ce que je pouvais pour être aimable Si elle avait été un être humain elle aurait pu avoir pitié de notre situation Je dis bonjour à votre homme Je ne connais pas son nom et il est silencieux comme vous Je pense que vous lui manquez aussi Je sais que c'est le cas J'ai perdu quelqu'un que j'aimais tout comme vous Je sais ce que vous ressentez Une larme singulière roula sur sa joue Mais le sourire resta en place Ma poitrine battait la chamade Mon cœur cognait contre ma cage thoracique Peut-être que j'arrivais à la toucher Ses yeux étaient obsédants et hypnotiques lorsqu'ils sont entrés en contact avec les miens C'était comme si son cerveau était brouillé et qu'elle n'arrivait pas à en recoller les morceaux Ses yeux étaient plus expressifs que je ne l'avais jamais vu auparavant remplis de confusion et de tristesse Après quelques instants de communication intime avec nos yeux la femme a bougé plus que je ne l'avais jamais vu Quelques secondes après avoir tourné le cou Ses yeux suivirent et elle regardait intensément l'enfant Le sourire plaqué sur le visage et la trace évaporée de l'alarme encore visible dans la lumière étincelante Jeanne s'est mise à pleurer terrifiée Elle a essayé de faire un pas derrière moi pour m'utiliser comme une sorte de bouclier Peu importe le nombre de monstres qu'elle avait combattu elle restait une enfant effrayée La femme fit alors un pas laborieux vers elle Il lui fallut un long moment pour mettre un pied devant l'autre Rester dans la même position pendant si longtemps doit faire un véritable numéro sur les muscles même pour ceux qui sont d'une persuasion surnaturelle Néanmoins son pas était une menace immédiate Je sentais que ses intentions étaient malveillantes La tristesse dans ses yeux s'était transformée en dédain et ce simple pas était une déclaration de guerre Jeanne et moi avons commencé à reculer lentement en nous préparant à nous lancer dans un sprint vers les escaliers J'étais prêt à les parcourir en boucle pour toujours si cela signifiait éloigner cette petite fille de cette femme Avant même que nous ayons pu atteindre la première marche une voix s'est fait entendre une voix d'homme Ça suffit Angela Je ne pensais pas que tu étais du genre à faire pleurer les enfants Je me suis tourné vers l'homme qui se tenait maintenant à côté de la femme qui avait repris sa place près des escaliers visiblement calmé Il avait une main sur le haut de son bras mais il n'en avait pas besoin elle n'oserait pas lui désobéir Ses yeux bienveillants et son sourire qui dégageait une réelle chaleur étaient rangés sous une casquette plate familière J'aimerais pouvoir dire que je suis content de te voir Benoît mais vu les circonstances je ferais mieux de ne pas le faire Il poursuit en s'adressant directement à moi cette fois Qui c'est ? L'interrompit Jeanne en tirant sur le même endroit de ma chemise là où le tissu avait commencé à s'étirer Je lui ai souri pour de vrai pour la première fois depuis le début de notre cauchemar Jeanne voici Patrick Enchanté de te rencontrer jeune demoiselle Patrick sourit à Jeanne un sourire authentique et chaleureux Il ne s'était jamais rencontré auparavant Il ne connaissait les jumeaux que parce que je lui en avais parlé la dernière fois que nous nous sommes parlé Il n'avait jamais eu l'occasion de les voir avant de disparaître Malgré cela son apparence démoniaque ne l'effrayait pas du tout Je souhaitais plus que tout que les circonstances soient meilleures Leurs rencontres et nos retrouvailles auraient été merveilleuses à l'étage Mais au lieu de cela nous étions coincés dans la cage d'escalier éclairée artificiellement avec cette femme encore immobile pour seule compagnie Il m'avait manqué Je n'avais pas réalisé à quel point une personne que je connaissais à peine pouvait me manquer avant Patrick Il représentait pour moi tout ce qu'il y avait de bon dans le quartier Il me faisait me sentir comme chez moi même dans les couches souterraines lumineuses et sans fenêtre Enchanté de vous rencontrer aussi, monsieur Jeanne essaya de répondre avec une façon très chic en ricanant Elle rayonnait de lumière il y avait une expression invisible de confiance instantanée parmi le noir qui constituait ces vides Elle l'aimait bien Lorsque ce cauchemar a commencé avec la prophétie et la mort subséquente d'Esther je n'aurais jamais imaginé être témoin de ce moment entre Jeanne et Patrick de voir une connexion instantanée J'espérais qu'il aurait la chance de la voir aussi dans la lumière du soleil avec ses beaux yeux bruns à la place des vides Toute cette scène me remplissait de chaleur Les sons étaient encore étouffés après mon attaque brutale par les personnes mutilées et j'étais déçu que sa voix ne soit pas claire mais l'arrivée de Patrick me donnait beaucoup d'espoir Même la présence de la femme qui se tenait toujours près de la cage d'escalier ne pouvait pas le briser D'ailleurs nous étions à l'abri d'elle maintenant Il détacha ses yeux bienveillants de Jeanne pour me regarder Pourquoi es-tu ici ? demanda-t-il l'incrédulité dans le ton Il n'y avait pas de colère juste de la déception ce qui était sans doute pire C'était la première fois que je voyais Patrick ne pas avoir l'air calme et posé Je suis là pour vous Je ne pouvais pas vous laisser pourrir ici J'ai pris les chatons et la vigne puis Albert est venu me rendre visite Je me suis empressé de le dire Patrick a souri un peu mais s'était tendu Je suis désolé Benoît Tu n'aurais pas dû venir ici Comment as-tu fait ? Pourquoi cette petite demoiselle est-elle avec toi ? Il répondit la confusion s'installant Il essaya de cacher l'inquiétude dans sa voix pour Jeanne mais c'était inutile Elle avait déjà vu le danger qui nous guettait J'ai expliqué ce qui s'était passé depuis le début après qu'il soit parti et que monsieur Dubuisson ait piétiné prudence Jeanne se tenait debout effrayée tandis que je parlais de ma monstrueuse petite amie de la façon dont je l'avais racheté gardée enfermée pendant des mois et de la façon dont elle avait ensuite dévoré monsieur Miaou Patrick avait l'air inquiet lorsque je décrivais la visite et les menaces d'Albert J'ai tout raconté d'Esther à la vigne en passant par le laveur de vitres et son incapacité à tenir le coup dans l'enfermement J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais pensé que mon plan avec l'ascenseur fonctionnerait mais le dire à voix haute m'a fait réaliser à quel point j'avais été stupide Jeanne continuait d'écouter attentivement Elle a pris un air un peu suffisant lorsque je lui ai raconté comment elle m'avait sauvé des créatures et encore une fois des personnes mutilées quelques étages au-dessus de nous Je voyais bien que mon explication n'était pas assez complète Patrick avait encore un million de questions à poser mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion Après des mois passés à ressasser sa disparition et les événements des dernières semaines c'était à mon tour de poser des questions Où sommes-nous ? demandais-je en commençant aussi simplement que possible J'étais loin de me douter que je venais d'ouvrir la boîte de Pandore avec ces trois mots Patrick a commencé à parler Je l'appelle le bâtiment du dessous Il fait toujours partie du bâtiment mais la plupart des habitants ne le voient jamais et ce pour une bonne raison Les choses qui vivent ici ne sont pas toujours aussi amicales que celles qui vivent en haut Lorsque mon père a acheté le terrain pour construire cet endroit il a découvert un vaste réseau de tunnels souterrains en creusant les fondations Il voulait être le premier architecte à prolonger un gratte-ciel de la même longueur vers le bas et une bonne partie de l'excavation était déjà en place Il voulait maximiser le potentiel de gain de son espace mais il n'avait pas pris en compte la puissance de ce terrain Mon père était un homme compétitif et secret Il n'a donc naturellement parlé des projets à personne en dehors des ouvriers pas même à sa famille Il a employé une équipe d'entrepreneurs qui ont tous signé des accords de confidentialité Nous nous trouvons dans le résultat Patrick agite un peu les bras gesticulant sur le décor actuel avant de poursuivre Lorsqu'ils l'ont trouvé pendu il se trouvait au sous-sol dans la pièce à l'aspect sinistre dans laquelle vous êtes arrivé ici Cette pièce et tout ce qui se trouve en dessous n'a pas été touché depuis la construction Ils ont renoncé à agrandir cet étage et à la mort de mon père le projet souterrain a été abandonné Comme c'est la nature de cette terre les entrepreneurs ont commencé à signaler des événements étranges dans toute la tour Il y a eu au moins cinq décès inexpliqués et bien que le public n'en ait pas été informé il s'agissait d'hommes qui travaillaient au sous-sol Ceux qui travaillaient sur cette partie cachée du bâtiment étaient particulièrement superstitieux et après la mort de mon père ils ont scellé toutes les entrées du sous-sol enterrant une tour entière sous la ville Lorsqu'il en a pris possession Albert a essayé de convaincre les constructeurs de lever les scellés et de continuer à travailler Il était comme notre père ambitieux et motivé par l'argent Aucun d'entre eux n'a accepté Ils ont prétendu que la tour était maudite La tour supérieure a été achevée juste avant que mon père ne mette fin à ses jours Albert a donc abandonné ses négociations avec les entrepreneurs au bout de quelques semaines et s'est concentré sur l'ouverture de l'endroit Il n'allait pas continuer à perdre de l'argent en se disputant les étages inférieurs Il a dit que la mort de notre père ne pouvait qu'expliquer le retard de l'ouverture et qu'il devait aller de l'avant Nous avons emménagé une semaine plus tard Nous étions les premiers résidents à vivre ici Il s'arrêta un instant et son visage s'assombrit de tristesse Ses yeux bienveillants s'illuminèrent un peu en repensant à la vie avant la construction de l'immeuble Tu dois être très vieux si c'est ton père qui a construit cet endroit Même ma mère n'est pas si vieille Interrompte Jeanne Je me suis mis à rire Sa façon de penser enfantine était la seule chose qui pouvait détendre l'atmosphère Patrick gloussa et la femme à côté de lui resta immobile Je suis assez vieux je suppose Je n'en ai pas l'impression Il répondit s'esclaffant lui-même en ajustant sa casquette plate et en faisant un clin d'œil à Jeanne Patrick cessa de glousser et continua en me lançant un regard Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer Benoît Albert et moi n'étions pas proches de notre père Nous n'avons rien su de cet endroit avant sa mort Le projet était presque terminé et nous n'avons pu parler qu'à une poignée d'entrepreneurs qui nous ont raconté des histoires abracadabrantes que nous n'aurions jamais cru vraies à l'époque Nous n'aurions jamais pu imaginer à quel point notre vie allait changer Le seul indice que nous ayons de notre vie prolongée est sa note Elle disait « À mes garçons Si vous restez ici vous ne trouverez jamais la mort » C'est tout ce qu'il nous a laissé Sur un bout de papier froissé qui a dû nous être donné par un entrepreneur nommé Ludovic Je pense qu'il a passé une sorte de marché avec l'esprit du lieu Je ne sais pas Peut-être s'agissait-il d'un résident spécial que je n'ai pas encore rencontré Peut-être le bâtiment lui-même Il nous a fallu des années pour nous rendre compte que nous ne vieillissions pas normalement et lorsque nous nous en sommes aperçus il n'y avait plus personne à qui demander Nous avons dû faire face à toutes les manifestations surnaturelles inhabituelles et étranges de l'endroit seuls au début Je me souviens d'avoir exploré et d'avoir été émerveillé par tout ce que je rencontrais Lorsque je croisais Albert il n'avait pas l'air mystifié comme moi Il était effrayé Mon frère et moi n'avons jamais été les meilleurs amis du monde et je regrette profondément de ne pas avoir profité du temps où nous étions seuls ici pour construire une relation avec lui J'aurais peut-être pu faire la différence Une différence par rapport à quoi ? J'ai demandé en essayant d'assimiler chacun de ces mots Pour son fils ? Patrick a regardé Jeanne laissant ses yeux s'attarder sur la petite fille puis sur moi Il secoue la tête Pas maintenant Il y a bien trop de choses à discuter Pour l'instant nous devons trouver un moyen de te ramener à la maison J'ai envisagé de protester mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux et je n'ai pas voulu insister Il avait raison J'avais mis Jeanne en danger pendant assez longtemps et je devais la ramener à Magali et Jean en toute sécurité Vous êtes resté ici tout ce temps ? Si vous ne pouvez pas partir alors nous n'avons plus d'espoir J'ai dit à Patrick qu'alors qu'il mettait un bras autour des épaules de Jeanne et se préparait à partir Il soupira un peu Tu as rencontré mon frère Benoît Les conséquences de mon évasion seraient énormes pour le bloc Il n'apprécie pas la façon dont je me conduis Il préfère prendre ce que le bâtiment donne et le rendre nuisible le transformer en quelque chose de mauvais Je préfère vivre avec Je ne crois pas que quoi que ce soit ici soit mauvais sauf peut-être lui J'ai essayé de laisser tomber Je voulais continuer à avancer mais les choses ne s'additionnaient pas Mais Albert a dit Les chatons et la vigne Il a dit que c'était un appel à l'aide Il a menti C'est dans son intérêt de me tenir à l'écart Oui Je les ai aidés à vivre Ils se sentent seuls ici Quand il a découvert la plante il me l'a enlevé immédiatement Albert a acheté un des chats pour nourrir la chose qu'il garde à l'étage Je l'en ai empêché Il m'a laissé le garder parce que je suppose qu'au fond de lui il avait pitié de moi J'ai nourri ce petit chat jusqu'à ce que de nulle part les chatons naissent C'était incroyable L'amour créait une nouvelle vie Les chats étaient d'excellente compagnie et je les aurais libérés si j'avais pu Mais je ne les ai jamais laissés sortir Je n'avais aucune idée de la façon dont il pouvait sortir jusqu'à ton explication concernant la grille dans le mur Il m'a regardé de haut en bas en parlant m'observant de façon inhabituelle Ce n'était pas un regard totalement méfiant mais suspicieux tout de même Alors comment on sort ? Demanda Jeanne La dernière fois le jardin de tes amis m'a permis de sortir d'ici Il s'accroupit pour lui parler à hauteur des yeux On a planté un jardin pour toi mais t'es jamais venu Elle souffla en guise de réplique Je sais Mon méchant frère m'a dit à quel point c'était beau J'espère que je pourrai le voir un jour Il m'a rendu la tâche un peu plus difficile cette fois-ci Il se lève et s'adresse de nouveau à moi Je passais par le sous-sol Il y a une cage d'escalier Elle est juste scellée Il faut la casser L'ascenseur ne peut que te faire descendre Tu ne peux pas rentrer chez toi par là Alors allons-y J'ai insisté en lui tendant la main C'est alors que je l'ai vu Je ne l'avais pas remarqué J'étais trop concentré sur ses yeux bienveillants Il manquait à Patrick quatre doigts de sa main gauche Il a regardé le sol tandis que je m'efforçais de ne pas le dévisager Ce qu'il a fait à Julia Si j'entre ne serait-ce que dans le sous-sol cela m'arrivera Je l'ai testé Tu peux voir les résultats Il a levé sa main trapue Je ne sais pas comment j'ai fait pour que cette chatte m'aide bas Et je ne sais pas comment Albert fait ce qu'il fait aux choses qui vivent ici Je sais juste que si je mets les pieds dans cette cave je mourrai Il avait l'air dévasté Malgré le soulagement qu'il n'y soit pas entré directement et n'ait pas fait de dégâts bien plus graves Je savais que la perte de ses doigts serait un événement majeur pour lui Après tout il était avant tout un jardinier Je te raccompagne Benoît Assure-toi qu'Albert te laisse partir Mais je ne peux pas venir avec toi J'avais envie de crier Assez fort pour blesser les oreilles des personnes mutilées à l'étage Je voulais crier et lui dire qu'après tout ce que j'avais vécu je n'allais pas partir sans lui Mais la petite fille cornue à côté de moi avait lancé beaucoup de complications Vaincu j'ai acquiescé Patrick se tourne vers la femme immobile Je reviendrai te rendre visite Angela je le promets Mais s'il te plaît laisse cette demoiselle et ce monsieur partir en toute sécurité Il s'est penché vers elle et lui a embrassé doucement la joue avant de nous conduire vers la cage d'escalier Une autre larme coula sur son visage Nous sommes montés en silence Je me demandais si toutes mes questions trouveraient un jour une réponse Je savais déjà que Patrick était mystérieux mais après tout ce que j'avais enduré pour arriver vers lui il me semblait injuste d'être renvoyé sans ménagement Patrick connaissait peut-être le moyen de rentrer chez lui mais personne ne contrôle entièrement cette terre je commençais à le comprendre le bâtiment gagnerait toujours je n'aurais donc pas dû être surpris lorsque nous sommes arrivés devant le grand moins sept noir les étages ont encore sauté Benoît il saute tu le sais il n'y a rien pour toi là-dedans Patrick posa sa main trapue sur mon épaule tandis que je fixais le couloir différent mais tellement familier il pouvait voir la curiosité qui emplissait mes yeux alors que j'étais confronté à l'équivalent de ma maison serait-elle remplie de personnes encore plus mutilées ou s'agissait-il d'un véritable renversement d'un endroit où Julia et moi vivions heureux où monsieur Dubuisson n'avait pas affaire à son affliction et où Esther était en vie ou bien s'agissait-il d'un lieu entièrement différent les bruits sont soudain devenus plus qu'étouffés mon esprit les bloquait activement le fait de savoir que Patrick était avec Jeanne m'enlevait une partie de la responsabilité que je ressentais alors que je me dirigeais vers l'entrée principale familière mais très différente Benoît s'il te plaît ne fais pas ça Patrick m'a suivi prudent pour ne pas perdre Jeanne de vue je pense que si elle n'avait pas été là il m'aurait probablement attrapé mais il ne voulait pas l'effrayer j'ai commencé à avancer dans un état de trance moins 42 la porte moins 42 les chiffres étaient flous et le symbole du moins ressortait j'ai caressé le bois et la poignée je ne me sentais pas chez moi même pas un peu j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur mais je savais que ce n'était pas bon la seule chose qui semblait positive dans cette situation était l'absence de personnes mutilées sur le sol je ne savais pas ce qu'il y avait derrière les portes mais ce n'était pas eux j'avais déjà fait assez de bruit pour les faire sortir s'ils étaient là non il y avait autre chose au lieu d'essayer avec ma clé après une soudaine révélation je me suis retourné et j'ai couru droit vers le numéro moins 51 autrement dit l'appartement d'Esther et j'ai frappé à la porte esther j'ai crié réalisant que si je n'étais pas mort dans cet ascenseur alors peut-être qu'elle ne l'était pas non plus j'ai frappé fort sur la porte et je pouvais presque sentir la fumée de cigarettes familières qui s'échappaient de l'appartement benoît arrête Patrick a crié du coin de l'oeil je pouvais le voir couvrir les vides de Jeanne dans une attente sinistre puis la porte s'est ouverte en grinçant elle était là Esther n'était pas morte du tout son sort avait été bien pire mon ami se tenait devant la porte le visage tordu dans une expression horrifiante la bouche ouverte bien plus largement que ne le permettait une mâchoire en état de marche plus inquiétant encore ses yeux avaient été entièrement enlevés laissant des plaies rouges sanguinolentes et béantes au centre de son visage des touches de cheveux avaient été arrachées de son cuir chevelu laissant place à une peau à vif la robe dont la propreté m'avait déjà émerveillé était déchirée et abîmée sur les bords couvrant à peine ses membres enflés et déformés les os jaillissant de blessures ouvertes dans toutes les directions l'air était empli d'une odeur de vieilles cendres et de peaux nécrosées elle s'effondra sur le sol incapable de tenir plus longtemps sur ses jambes brisées la bouche encore ouverte la culpabilité me submergea comment avez-vous pu la laisser dans cet état ? je me suis tourné vers Patrick et j'ai crié mais son visage était aussi horrifié que le mien je ne le savais pas Benoît honnêtement je ne savais pas du tout je ne savais même pas qu'elle était morte jusqu'à maintenant s'il te plaît nous devons continuer ne la laisse pas voir ça il garda la main sur les vies noires béants qui étaient tellement plus vivants et réconfortants que les orbites creusées d'Esther il y avait un vrai choc dans ses yeux je l'ai cru mais j'étais en colère elle voulait que je l'aide et c'est ce qu'elle a obtenu ? je n'arrivais pas à surmonter ma rage Esther avait été abandonnée à la souffrance pendant si longtemps déjà et qui savait combien de temps Albert voulait qu'elle reste dans cet état elle était étendue là se tordant et j'étais à la fois désespéré de l'aider et furieux Patrick n'a pas eu l'occasion de protester au lieu de ça notre discussion a été interrompue par un claquement de mains lents et moqueurs je me suis retourné pour voir la porte de l'appartement moins 42 s'ouvrir en grand Albert dans l'embrasure un sourire suffisant sur le visage mon coeur se mit à battre tandis qu'Albert parlait il m'apportait le contraire de la chaleur que Patrick m'apportait le monde est devenu froid et sans espoir tout le monde va bien là-haut demandai-je espérant désespérément que ma cascade avec l'ascenseur n'avait blessé personne tous sauf un Albert me répondit en souriant ironiquement tu ne vas pas me remercier encore un désastre nettoyé par ton serviteur ça aurait pu être bien pire mon coeur se serra tandis que je passais en revue tous les résidents dans mon esprit j'avais l'impression qu'il m'attribuait toute la faute j'allais demander qui avait été blessé mais je n'ai pas trouvé les mots à temps avant que les frères Albert et Patrick ne s'écharpent laisse les rentrer chez eux Albert ils ont appris leur leçon ils ne me chercheront plus Patrick intervint fermement tu es stupide ? rétorque Albert en roulant des yeux avec tout le chaos que ce connard a causé tu crois que je vais le laisser retourner là-haut pour en causer davantage ? en plus il m'a apporté un si beau cadeau il fit quelques pas vers Jeanne le regard émerveillé et Patrick s'avança devant elle tu ne t'approcheras pas d'elle il fit pression sur son frère en serrant les dents qu'est-ce qu'elle est ? il s'arrêta de bouger et dirigea sa question vers moi je suis une fille et je m'appelle Jeanne elle dit derrière Patrick d'un air de défi en dressant ses cornes sur le côté elle était visiblement agacée par le fait qu'on la qualifie de chose je suis désolé ravi de te rencontrer Jeanne il s'approcha encore un peu plus et se mit au niveau du vide comme Patrick l'avait fait il n'y a pas si longtemps il n'y avait pas de connexion instantanée cette fois-ci juste une fascination tordue dans ses yeux il parla comme si elle n'était pas là exquise tout simplement exquise elle est naturelle bien sûr qu'elle l'est Patrick répondit reculant tout en continuant à surveiller la petite fille rien de ce que tu fais ne marche n'est-ce pas ? cela dépend de ta définition tes réussites se sont toutes soldées par des échecs tu ne trouves pas petit frère il répliqua qu'est-ce que vous racontez ? j'ai lâché confus je n'avais aucune idée de ce qu'il entendait par naturel ou de ce pourquoi il se disputait en fait j'avais personnellement toujours trouvé l'apparence démoniaque de Jeanne peu naturelle Albert se moqua éperdument tandis que Patrick regardait le sol la dynamique de la fratrie était si visible qu'on pouvait voir Patrick se mettre dans la peau du petit frère essayant de se cacher derrière la visière de sa casquette plate malgré tout il continua vaillamment à protéger Jeanne finalement Albert se leva et s'adressa à nouveau directement à moi il ne t'a rien dit n'est-ce pas de cet endroit de la façon dont il produit des créations que tu peux à peine imaginer il regarda autour de lui en évoquant le bâtiment en contrebas dans lequel nous avions été piégés poursuivi tu n'as aucune idée du pouvoir de cet endroit et de ce qu'il confère à ceux qui y vivent tu t'es déjà demandé comment Prudence avait pu à son âge jeter un homme adulte par dessus un balcon et te poursuivre dans tous ses escaliers ou pourquoi monsieur Dubuisson devient cette autre chose ou pourquoi moi et mon charmant frère ne sommes pas morts depuis longtemps ils sont tous trop stupides pour s'en rendre compte ils n'ont aucune idée de ce qui se trouve juste en dessous d'eux ils ne réaliseront jamais le potentiel peut-être que le bâtiment pouvait vraiment changer ses habitants pour être honnête j'ai passé plus de temps que je ne voudrais l'admettre à me demander comment je n'avais pas trouvé plus facile d'échapper à Prudence j'étais marqué à vie par l'altercation après tout malgré mon mépris pour Albert je reconnaissais que ce qu'il disait avait du sens j'ai noté les résidents qui la mentionnaient tous avaient passé des décennies dans l'immeuble il n'était pas exagéré de penser que cela aurait pu les altérer irrémédiablement d'une manière ou d'une autre cependant il y avait d'autres personnes qui étaient là depuis aussi longtemps et qui semblaient aussi normales que vous ou moi et toutes ces questions me faisaient mal au coeur j'entendis alors un glapissement et des gémissements de douleur et je me tournais vers l'appartement moins 51 où Esther essayait frénétiquement de s'arracher du sol chaque fois qu'elle s'en approchait un autre os craquait et sa mâchoire s'abaissait légèrement du sang suinter des plaies laisse les partir c'est inutile Patrick a essayé d'interrompre de faire avancer les choses je ne l'ai pas laissé faire regarder mon amie Esther se faire torturer par son propre corps n'avait fait que me mettre à nouveau en colère non comment ça elle est pas naturelle je lui criais dessus la curiosité de leur conversation prenant le dessus Patrick prit la parole tandis qu'Albert attachait un sourire suffisant en arrière-plan Benoît nous pouvons faire des choses cela ne se limite pas à une vie prolongée nous pouvons manipuler certaines des personnes et des choses qui passent par ici c'est pour ça que j'ai pu donner à Prudence le moyen de récupérer Théa c'est pour ça que ces choses m'écoutent Patrick pointe à Albert du doigt avant de poursuivre il a donné à cette secte la capacité de brûler tous les tâches avec leur esprit et j'ai donné aux résidents qui sont morts une nouvelle vie en tant que chat depuis qu'il est parti pour rester ici il s'amuse avec tout ce qui lui tombe sous la main j'ai essayé de l'arrêter au fil des ans mais je n'y arrive pas toujours ces gens avec qui tu as interagi à l'étage en dessous du sous-sol ils étaient tous ces expériences ratées ces pauvres gens étaient des résidents de l'étage supérieur qui se sont retrouvés ici par erreur il y a 50 ans de cela Albert ne pouvait pas le laisser continuer il débordait d'envie de se vanter je ne dirai pas qu'ils ont échoué ils sont tous magnifiquement sinistres je croyais que tu aimais donner une nouvelle vie aux choses petit frère il n'y avait que peu ou pas de sentiments dans sa voix son ton tranchant et son costume poussiéreux le font ressembler à un amalgame caricatural de tous les méchants de Disney sauf que dans les films de Disney le méchant ne gagne pas et en regardant Esther qui se tordait de douleur sur le sol de la porte Albert avait déjà gagné Patrick resta silencieux je pouvais voir qu'il se sentait coupable d'avoir été associé il s'est contenté de me regarder avec désespoir j'ai essayé de comprendre de quoi il parlait alors Julia n'est pas naturel non plus ? demandais-je timidement comprenant que sa forme de monstre n'était rien de plus qu'un sous-produit du pouvoir de Patrick une expérience tordue de plus comme les personnes mutilées dont les cris résonnaient à mes oreilles je me demandais s'ils avaient ressenti la douleur comme eux Albert éclata de rire et applaudit à nouveau d'un air moqueur voilà l'intelligence que j'ai aimé chez toi quand on s'est rencontré pour la première fois maintenant que tu as compris peux-tu m'expliquer d'où vient ta petite compagne là ? ses paroles étaient condescendantes mais il ne pouvait cacher sa curiosité il fit encore quelques pas vers Jeanne alors que Patrick se tenait courageusement devant elle ce n'est pas souvent que je trouve une créature que je ne connais pas je ne sais pas comment j'ai pu la rater surtout quand elle a été capable de faire autant de dégâts à mes autres créations vous auriez dû voir ce qu'elle a fait à l'une des paires qui habite l'ascenseur il faut qu'elle devienne mienne jeanne tendit une main griffue vers l'avant et repoussa Patrick avec une telle force qu'il en fut désarçonné elle grinça des dents comme elle l'avait fait avec les rats et les personnes mutilées Albert grimaça mais resta stoïque alors que son visage se remplissait de joie tu es méchant elle lui a crié dessus je fus chagriné qu'elle ait pensé que ces trois mots conviendraient à la situation si seulement les choses étaient aussi simples qu'elles le sont dans l'esprit d'une enfant de sept ans Patrick se leva en trébuchant et observa attentivement en admiration devant le courage aveugle de Jeanne Albert s'agenouilla à nouveau pour lui faire face elle se tenait debout défiante ses yeux vides fixés sur ses yeux froids il commença à tendre la main vers elle elle grogna doucement en réponse non j'écriai des visions d'elle se désintégrant devant mes yeux envahirent mon esprit je ne pouvais pas le laisser la toucher je commençais à courir vers eux mais Patrick m'attrapa et me maintint en place tandis qu'il me chuchotait dans l'oreille il ne lui fera pas de mal mais à toi il en fera j'ai regardé sa main et j'ai écouté malgré mon malaise j'ai repensé à l'article sur la mort du fils d'Albert et pour la première fois je n'étais pas sûr de faire confiance à Patrick comment pouvais-je être sûr qu'il ne lui ferait pas de mal j'étais prêt à bondir en avant et à jeter Jeanne hors du chemin à tout moment Albert s'arrêta à quelques centimètres du visage de Jeanne ses doigts planant devant les vides d'un noir profond ses yeux étaient remplis d'émerveillement l'expression de son visage était celle que j'avais dû avoir la première fois que je l'avais vu moi aussi ce n'est pas seulement toi n'est-ce pas Jeanne il réfléchit un sourire se dessine sur son visage vous êtes deux j'aurais dû mal armer m'inquiéter qu'il ait réalisé qu'elle était jumelle j'aurais dû me demander comment il le savait mais à ce stade la sémantique était inutile au lieu de cela son ignorance de l'existence de Jeanne m'a soulagé en me disant qu'il n'avait pas été blessé à l'étage s'il l'avait été Albert n'aurait pas été aussi fasciné par sa soeur j'en t'aimerais pas non plus dit-elle sans embâge brisant la magie dans ses yeux avant que je n'ai pu faire un seul geste Patrick avait traversé la pièce d'un bond et s'était à nouveau interposé entre eux laisse les partir Patrick dit calmement une fois de plus ils n'ont rien à faire ici j'ai du mal à croire qu'elles ne viennent pas d'ici peut-être que je vais lui réserver le même sort il regarde à Esther elle se tortillait sur le sol des larmes rouges et sanglantes coulant sur son visage j'ai regardé le bord dentelé de son os de cuisse brisé gratter contre la moquette l'arrachant un peu plus de sa peau et j'ai eu un haut le coeur Patrick ne répondit pas à son frère il attrapa la main griffe de Jeanne et l'emmena vers l'appartement d'Esther qu'est-ce que tu fais s'écria Albert d'un air condescendant en se relevant de ses genoux et en le suivant je ne pouvais plus supporter de le voir s'approcher une colère bouillonnait en moi et l'état gentil devint silencieux tous les bruits furent remplacés par un profond écho mental des cris des personnes mutilées j'ai pensé à toutes les souffrances que le propriétaire avait causées et je l'ai regardé s'approcher de cette petite fille pure innocente et démoniaque et j'ai vu rouge j'ai sprinté vers lui et je me suis jeté en avant le plaquant au sol par derrière levant un point fermé je l'ai frappé durement au visage je n'avais jamais frappé quelqu'un comme ça auparavant je n'avais jamais ressenti le brouillard rouge que décrivent ceux qui se mettent en colère jusqu'à ce moment là je ne savais pas trop ce que mon interférence allait faire je savais que je n'allais pas pouvoir le tuer et que je ne pourrais probablement pas faire de dégâts du tout mais Jeanne m'avait déjà sauvé tant de fois cette nuit là que je ne pouvais pas le laisser l'atteindre les yeux froids et morts d'Albert me transpercèrent l'âme et il laissa échapper un petit rire sans joie en me plaquant au sol pour avoir le dessus il passa sa main sur mon visage comme il l'avait fait pour Julia et me plaqua au sol avec l'autre main je me suis demandé si c'était la dernière chose que son fils avait vue avant de mourir ou bien Julia Esther avant la torture tous est-ce que c'était cela ? ses yeux froids pouvaient-ils être leur dernier vrai souvenir ? je me suis préparé à mourir depuis que j'avais emménagé dans la tour c'était quelque chose que j'avais fait plus souvent que d'autres mais cette fois-ci c'était définitif tout est devenu noir sauf Albert devant moi j'ai serré les yeux et j'ai essayé de penser aux choses dont je voulais me souvenir aux gens de l'étage qui étaient devenus ma famille à Julia la mort n'est jamais venue mais j'ai senti un écrasement et un relâchement lorsque quelqu'un a attrapé Albert au-dessus de moi et l'a jeté contre le mur je me suis redressé en haletant choqué d'être encore en vie j'étais désorienté mes oreilles continuent à bourdonner j'ai ouvert les yeux la lumière artificielle a commencé à pénétrer le noir et tout ce que je pouvais voir c'était la casquette plate de Patrick posée sur le sol à côté de moi mon coeur s'est arrêté le bruit suivant que j'ai entendu était familier mais plus fort que jamais j'ai cligné des yeux plusieurs fois pour voir Jeanne les griffes levées en l'air de façon menaçante rugissant sur Albert qui avait été attrapé par son frère et l'avait à son tour maîtrisée elle était beaucoup plus grande et plus large que d'habitude une figure gigantesque qui nous dominait tous et ses traits humains qui ressortaient des traits démoniaques étaient considérablement réduits si je ne l'aimais pas autant je serais tenté de la décrire comme terrifiante et monstrueuse Albert détourna son attention de Patrick un sourire suffisant et visqueux se dessinant d'une oreille à l'autre tandis qu'il s'émerveillait devant la fille géante il s'approcha d'elle dans un état de trance Jeanne ouvrit la bouche alors qu'elle se tenait au-dessus d'Albert avec ses griffes révélant de longues dents aiguisées avec des crocs proéminents à l'avant d'une manière ou d'une autre les deux vides en guise de globe oculaire semblaient infiniment plus profonds puis elle le mordit ses crocs acérés ont transpercé le crâne d'Albert projetant du sang et de la matière cérébrale dans le couloir ainsi que sur moi Esther et Patrick elle ne s'est pas arrêtée là elle l'a dévorée de ses dents le coinçant par ses membres hissés contre le mur avec ses griffes longues de 30 cm elle l'avait comme crucifiée et en consommait les parties des os et des organes j'enchaient le sol et les murs et ce qui restait des membres tressaillait à mesure qu'elle sectionnait les nerfs j'observais la scène avec horreur et stupéfaction une symphonie de cris de grognements et de craquements se brisait sur mon ouïe étouffée lorsqu'il cessa de bouger et que ce qui restait glissa le long du mur laissant une traînée de sang la taille de Jeanne se réduisit presque instantanément ni moi ni Patrick n'avions de mots à dire alors que la fille démoniaque redevenue petite se tenait à côté du cadavre qu'elle avait fabriqué elle courut vers Patrick les bras tendus la bouche ensanglantée et l'enlaça il la serra fort ses yeux bienveillants remplis du choc de ce dont il venait d'être témoin au bout d'une minute elle s'est détachée de Patrick s'est tournée vers moi et m'a aidée à me relever avant de faire de même je me sentais bien savoir qu'elle était en sécurité elle cessa son étreinte et se placea face à nous deux avant de parler le vide de ses yeux tournait vers le sol les mots qu'elle prononça étaient d'une puissance et d'une innocence extraordinaire il voulait nous faire du mal Patrick et moi avons regardé Jeanne en silence ce n'était pas un regard d'horreur mais plutôt d'incrédulité je ne pouvais pas être plus reconnaissant qu'elle nous ait sauvé la vie ce qui restait d'Albert sur le sol n'était pas une source d'inquiétude en dépit de sa longue vie elle l'avait déchiqueté en suffisamment de morceaux pour que s'il avait survécu ils ne puissent pas parler et doivent souffrir d'une douleur inimaginable tout comme les résidents qui l'avaient torturé pendant des années cela aurait été une ironie cruelle et j'espérais presque à moitié qu'il n'était pas vraiment mort aussi malsain que cela puisse paraître « Tu vas bien ? » demandai-je à Jeanne elle avait rétréci et s'était transformée en une petite enfant démoniaque quelque chose que je ressentais le besoin de protéger même si elle n'avait besoin de personne pour le faire « Je vais bien » elle répondit la tête toujours penchée comme si elle avait honte il y eut une pause « Merci ma chérie nous serions tous morts sans toi » Patrick intervint retrouvant son ton normal calme et positif Jeanne leva la tête et sourit quand il l'a reconnue comme l'héroïne qu'elle l'était ce n'est pas que je ressentais la même chose c'est juste que le choc était écrasant « Nous devons aider un autre ami maintenant ma chérie veux-tu bien venir avec moi ? » Jeanne enveloppa sa main griffue dans la mienne tandis que je serrais l'autre de la casquette en tweed imbibée de sang de Patrick Elle me regardait avec amour comme au début de ce cauchemar L'atmosphère froide des étages inférieurs dans lesquels nous nous trouvions avait été réduite à un tas sur le sol tout comme Albert Nous nous sommes dirigés vers l'appartement moins 51 Chaque pas me paraissait bancal comme les quelques pas qui suivent un tour de manège à la foire J'avais du mal à mettre un pied devant l'autre Patrick s'est approché de l'endroit où Esther se tortillait et a posé une main douce sur sa poitrine évitant soigneusement les éclats de côte qui ressortaient Je suis vraiment désolé Il lui dit en fermant les yeux se pencha et embrassa son front ensanglanté Les fragments d'os qui décoraient tout son corps commencèrent à bouger et à se réarranger Elle poussa un cri de douleur lorsque sa peau commença à se cautériser sur les os et les entrailles nouvellement repositionnées Ses membres tordus ont commencé à ressembler à quelque chose d'humain J'ai senti des larmes couler sur mon visage Une fois qu'elle fut aussi proche de son état habituel que possible Patrick recula d'un pas tandis qu'elle ouvrait les yeux qui avait retrouvé leur orbite creusée et me regardait directement Esther était aveugle Elle l'avait toujours été mais elle savait que j'étais là Nous l'avons prise dans nos bras et nous l'avons aidée à s'asseoir sur son canapé une réplique exacte de celui de l'étage en plaçant chaque membre meurtri en position si soigneusement que possible Les bleus de ses yeux brillaient en violet et en vert sous la lumière artificielle me rappelant que nous n'étions pas vraiment à la maison Elle a essayé de dire mon prénom mais elle avait du mal à parler Sa mâchoire n'avait pas encore fait tout le chemin mais je savais ce qu'elle voulait J'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti une cigarette légèrement ensanglantée Esther a tendu ses doigts cassés et la portait à ses lèvres du mieux qu'elle a pu pendant que je posais le capuchon plat et que je l'allumais pour elle Viens ma chérie nous allons nous tenir dans l'autre pièce Patrick emmena alors Jeanne dans le couloir pour l'éloigner de la fumée me laissant seule avec Esther Je suis désolé Esther J'ai commencé Elle a essayé de répondre mais elle pouvait à peine émettre un son Vous aviez raison il avait besoin d'aide Maintenant plus personne dans le quartier ne va vivre ce que vous avez vécu Je suis désolé de ne pas avoir pu vous sauver Esther tira une bouffée sur sa cigarette avec beaucoup de difficulté Elle avait du mal à refermer ses lèvres autour d'elle mais elle persista avec une lueur dans les yeux qui indiquait que c'était le premier plaisir qu'elle avait éprouvé depuis un certain temps Elle m'a dit non en grognant Jeanne a réussi Je peux enfin la ramener à la maison J'aimerais juste qu'on puisse vous emmener vous et Patrick avec nous J'ai allumé ma propre cigarette et j'ai tiré une longue bouffée Elle a réussi à prononcer quelques mots Allez-vous-en Rentrez chez vous Chaque mot laisse une trace de douleur sur son visage Malgré sa meilleure apparence elle n'est pas du tout guérie Elle souffrait autant qu'avant Je lui ai souri juste pour essayer de la faire se sentir un peu normale Vous parlez encore par énigme Esther ? J'ai répondu en essayant de rire à travers les larmes qui continuaient à remplir mes yeux Elle m'a de nouveau regardé droit dans les yeux et j'ai compris qu'elle était sérieuse Nous avons terminé notre cigarette en silence tandis que je pleurais et qu'elle respirait fortement Patrick ! J'ai crié après quelques minutes de plus avec elle l'encourageant à revenir dans l'appartement Jeanne et lui sont apparues en quelques secondes Il m'a regardé a hoché la tête les larmes aux yeux et a su ce qu'il devait faire Je me suis levé du canapé et j'ai serré Jeanne dans mes bras en prenant soin d'éviter ses cornes et en m'assurant qu'elle me faisait face Puis par-dessus son épaule j'ai vu qu'il fermait délicatement les paupières d'Esther et que la respiration sifflante s'arrêtait J'ai retenu un sanglot et j'ai serré ma jeune amie aussi fort que possible Patrick s'est approché de nous et a passé ses bras autour de nous deux pendant un moment de deuil silencieux avant de reculer Jeanne leva les yeux vers moi et parla Je voudrais rentrer à la maison de Benoît Ces mots ont brisé de ce qui restait de ma détermination Les sanglots ont commencé et Patrick a posé sa main sur mon épaule Il a commencé à nous faire sortir du couloir et alors que nous atteignions le désordre sur le sol qui avait été Albert devant la porte de l'appartement moins 42 je me suis arrêté brusquement Pas plus loin nous devons entrer là-dedans j'ai dit en les dirigeant vers la porte ouverte de mon anti-appartement Patrick a essayé de parler de protester mais je l'ai arrêté au moment où il a ouvert la bouche Faites-moi confiance Je n'étais pas en colère ni frénétique comme avant et je pense qu'il savait que je n'essayais pas de nous entraîner dans des problèmes supplémentaires J'ai reconnu que j'en avais probablement fait assez pour toute une vie Esther ne m'avait pas égaré auparavant Ses conseils avaient été judicieux J'avais pris quelques détours mais j'avais fini par arriver au bon endroit Si je devais respecter sa mort je devais suivre le dernier conseil qu'elle m'avait donné S'en aller d'ici L'appartement m'était familier Le canapé la table pliante et la cuisine étaient tous là identiques à ceux où j'avais passé tant de temps L'appartement n'avait pas de fenêtre Seule indication dans ma confusion que je n'étais pas vraiment chez moi Je tirais les rideaux des portes du balcon pour révéler un béton épais derrière elle C'était triste mais j'avais presque envie de voir le laveur de vitres tapant sur la vitre et suppliant qu'on le laisse entrer J'échangerais volontiers son harcèlement persistant contre ma situation actuelle Je sentis mon visage s'affaisser Ce qu'Esther voulait que je vois ici n'était pas aussi clair que je l'espérais J'aurais dû prévoir que ce ne serait pas facile Patrick et Jeanne restèrent derrière moi en silence pendant que j'inspectais chaque centimètre carré de l'endroit jusqu'à une copie tout aussi abîmée de la prison dans laquelle j'avais enfermé Julia Frustré J'ai fini par retourner dans le salon prêt à sortir par la porte d'entrée et à suivre Patrick jusqu'à l'entrée du sous-sol où il nous quitterait à nouveau La perspective de passer par tout cela pour qu'il reste piégé dans ses couches était plus décourageante que tout ce que j'avais ressenti auparavant Puis j'ai vu la lumière Ce n'était pas un moment de réca ou une sorte d'épiphanie religieuse C'était une lumière physique réelle Elle n'était pas artificielle comme celle qui avait perturbé notre séjour dans la tour inférieure Non Elle était bien réelle et elle provenait du soleil Mais comment c'est possible ? C'est Anna Patrick en fixant du regard la grille qui était apparue au sommet du béton derrière les portes coulissantes du balcon Le soleil qui pénétrait à l'intérieur éclairait tout son visage et électrisait ses yeux bienveillants L'ouverture avait la même apparence que la nuit où j'ai trouvé les chatons Mais de l'autre côté elle était d'autant plus poignante Qui aurait pu penser que des barres de métal pouvaient signifier une telle liberté ? Lorsqu'elle est apparue pour la première fois je n'avais jamais imaginé que quelque chose d'autre qu'une cave pouvait exister sous le bloc Merci Esther J'ai levé les yeux au plafond et j'ai imaginé son sourire tel qu'il était avant qu'Albert ne l'atteigne Elle savait qu'elle ne pouvait pas être sauvée mais elle a fait en sorte que Patrick n'ait pas à rester et je savais que dans sa mort elle n'aurait pas à souffrir à nouveau La grille était juste assez large pour qu'une personne puisse y passer en se serrant un peu et je pouvais presque distinguer les arbustes que les jumeaux et moi avions plantés Vous voyez Patrick vous venez aussi J'ai souri à Patrick avec la première vraie joie que j'ai ressentie depuis un certain temps Il n'a pas protesté cette fois-ci ni discuté du tout Il a souri et a dit un seul mot simple Merci J'ai ouvert la porte coulissante et Jeanne qui était restée sur le côté a escaladé le rideau avec ses griffes aussi vite que possible J'étais étonné et reconnaissant qu'elle ne les ait pas fait tomber J'ai regardé avec stupéfaction comment elle a arraché les barreaux du béton et la lumière ininterrompue du soleil a pénétré dans l'appartement du bas La lumière du soleil nous baigna tous et Jeanne se laissa tomber au sol en même temps que ses griffes et ses cornes commençaient à se rétracter Je n'ai pas pu déterminer le moment exact où les vides ont disparu mais c'est ce qui s'est passé Elle était là Des cheveux blonds en pagaille sur la tête et des petits yeux bruns comme celui d'un chiot qui nous regardaient alors qu'elle s'écrasait au sol avec un bruit sourd Une petite fille dont on ne soupçonnerait pas plus qu'une crise de colère avait remplacé la bête féroce qui m'avait protégé dans ce paysage infernal La porte d'entrée qui menait au couloir où reposait la dépouille d'Albert avait soudain été remplacée par un épais mur vide Tout comme l'avait été l'ascenseur qui nous avait amenés ici Il ne restait plus que l'appartement nous trois et la grille ouverte J'ai tiré une des chaises de la table pliante qui se trouvait en dessous et je me suis tourné vers Patrick Vous d'abord pour que vous puissiez nous sortir de là Il était occupé à regarder la fille nouvellement transformée Il y avait de la culpabilité dans ses yeux et il regardait Jeanne plus étrangement qu'il ne l'avait fait lorsqu'elle était démoniaque mais la connexion était toujours là Je lui ai tendu la casquette plate encore imbibée de sang et il l'a placé sur sa tête avec un sourire sincère Il s'est de nouveau regardé avec la casquette en place et a fait un pas sur la chaise Avant d'en sortir il s'est tourné vers nous et nous a fait un clin d'œil Je vis la petite main sans griffe de Jeanne s'agripper à celle sans doigt de Patrick alors qu'il l'a hissée par l'ouverture Laissé seul dans l'appartement j'ai jeté un nouveau coup d'œil à mon environnement et j'ai pris un moment pour réfléchir à toute la douleur qui se cachait sous le bloc J'ai imaginé une vie où Jeanne n'était pas venue avec moi et où j'étais piégé pour de bon ou mort aux mains des créatures rats Lorsque je me suis engouffré dans la petite brèche tirée par Patrick et Jeanne le soleil éclatant et la sensation des arbustes dans mes cheveux alors que je rampais à travers eux m'ont fait l'effet d'une renaissance Le jardin était magnifique les gouttes de rosée jonchaient le feuillage vert et le soleil orange qui se levait les illuminaient comme des lucioles Je ne l'avais jamais autant apprécié En me retournant vers le bord extérieur du bâtiment j'ai constaté que la grille avait disparu de même que toute indication de sa présence Je me suis demandé pourquoi elle était apparue dans mon appartement Je me suis souvenu de ce que Albert m'avait dit à propos du bâtiment qui modifiait ce qui y restait Je me suis demandé s'il avait raison et s'il était possible qu'il m'ait déjà modifié Assis dans l'air frais du matin je savais que rien de tout cela n'avait vraiment d'importance Se tenir à l'extérieur d'une tour de la ville sinistre était cathartique Le béton gris n'avait jamais semblé aussi accueillant Nous étions chez nous Les scènes de carnage et de destruction que j'avais imaginé nous accueillir en entrant dans le bâtiment n'existaient tout simplement pas Albert avait certainement fait le ménage Il n'y avait ni patte de chaton ni créature ni même de traces de bagarre Cela me rendait d'autant plus nerveux que je n'avais aucune idée de qui avait été blessé La lente descente vers l'étage de Jeanne fut douloureuse Mes membres me faisaient mal et mes oreilles continuent à bourdonner Pourtant j'étais tellement heureux de la ramener à la maison J'avais hâte de voir le visage de Magali quand nous lui rendrions sa fille saine et sauve Jeanne avait peut-être l'air en piteux état mais elle était vivante et en bonne santé ce qui était le mieux que je pouvais demander étant donné les circonstances J'aimerais pouvoir dire que Magali nous a accueillis avec joie J'aimerais vraiment pouvoir le dire Au lieu de cela son visage était maussade et les cercles sombres qui y trônaient comme des tatouages semblaient plus profonds qu'avant La peau autour de ses yeux était gonflée par les larmes Lorsqu'elle aperçut Jeanne elle tomba à genoux de soulagement J'espérais que son visage s'éclaircirait mais ce ne fut pas le cas Où est-il ? Elle sanglote ça grippa Jeanne et la serre aussi fort qu'elle le peut Où est mon fils ? Mon cœur s'est effondré J'avais pris beaucoup de mauvaises décisions dans ma vie mais ça si c'était ce qu'Albert avait voulu dire c'était la pire conséquence que j'aurais pu imaginer J'ai essayé de trouver les mots mais je n'y arrivais pas Je n'avais jamais vu une personne avoir l'air aussi brisée La douleur des cris des personnes mutilées n'avait rien à envier au sanglot de Magali Est-ce que c'est son sang ? demanda-t-elle en faisant un geste vers nos vêtements et nos cheveux tout en s'efforçant de parler J'avais été complaisant Si les créatures avaient maîtrisé Jean si elles avaient gagné alors peut-être qu'il ne restait pas assez de lui pour qu'Albert puisse voir qu'il était comme sa soeur Je n'aurais pas dû écarter cette possibilité comme je l'avais fait Patrick s'est avancé et a posé ses mains sur les épaules de Magali Elle a grimacé et je me suis souvenu de la situation de confinement Le seul ancrage dans la réalité que j'avais ressenti depuis mon retour dans les étages supérieurs du quartier Elle l'a regardée dans les yeux Je ne sais pas si tu te souviens de moi Magali Tu étais très petite la dernière fois que nous nous sommes rencontrés mais je me souviens de tes parents Ses yeux bienveillants s'étaient fixés sur les siens alors qu'elles fondaient et s'effondraient sur lui gémissant et cherchant de l'air Ensemble nous l'avons accompagné jusqu'au canapé comme nous l'avions fait pour rester peu de temps auparavant Je n'avais jamais connu l'appartement de Magali aussi calme Jean était toujours en train de jouer il était toujours si bruyant et il rentrait toujours à la maison Malgré le fait que Jeanne soit absente j'avais trouvé facile de me convaincre que Jean jouait simplement dans sa chambre perturbant le sommeil de Magali comme d'habitude alors que nous naviguions dans les couches inférieures En toute honnêteté je pense que j'essayais simplement de me convaincre que je ne pouvais pas être responsable de la mort d'un enfant Logiquement j'ai toujours su que si sa sœur était partie aussi longtemps il partirait à sa recherche J'espérais juste j'espérais vraiment que nous rentrerions à la maison à temps qu'il pourrait se débrouiller tout seul je ne sais pas tout sauf ça j'avais enterré mes soucis Magali n'arrivait pas à respirer correctement à cause de ses sanglots épais et lourds le bruit étouffait mes oreilles déjà bien abîmées Patrick était assis les bras autour d'elle tandis que Jeanne se blottissait de son côté et que je m'asseyais en face trempée de sang dévastée et seule Les coups frappés à la porte ont interrompu toutes les conversations les sanglots et les ruminations Magali s'élança vers la porte l'espoir dans les yeux et lorsqu'elle s'ouvrit elle poussa un cri de joie Mais lâche-moi maman Où est Jeanne ? La voix familière du jeune garçon m'a fait revenir dans la pièce et je me suis retourné pour voir Jean accompagné par nul autre que monsieur Dubuisson Jean a repéré sa sœur sur le canapé et s'est précipité vers nous trois La vache il vient d'où tout ce sang trop cool s'est-il écrié quelques coupures et échymoses couvraient ses membres mais il semblait pour l'essentiel indemne son excitation était suffisante pour me dire qu'il allait bien Patrick le regarda avec incrédulité un peu comme il avait regardé Jeanne lors de leur première rencontre je me retournais et me dirigeais vers la porte vers l'endroit où Magali et monsieur Dubuisson étaient en train de parler monsieur Dubuisson vacillait légèrement en s'appuyant sur sa canne que s'est-il passé ? je n'en suis pas sûr j'ai entendu beaucoup de bruit et j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait je l'ai trouvé en bas près de cet horrible ascenseur je n'ai pas reconnu l'homme en costume je n'ai pas pu m'approcher suffisamment mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut rester au-dessus d'un enfant blessé sans l'aider il a couru dans l'ascenseur quand je me suis approché et vous savez que j'aime éviter cet endroit je ne sais pas pourquoi les gens me fuient parfois mais c'est probablement mieux ainsi je ne sais pas ce que j'aurais fait j'ai imaginé monsieur Dubuisson sous sa forme animale courant vers Albert imaginez que le propriétaire diabolique avait couru effrayé par la bête me réchauffait le coeur quoi qu'il en soit je suis assez fatigué alors si vous ne... monsieur Dubuisson s'est arrêté en apercevant l'intérieur de l'appartement derrière nous ses yeux s'écarquillent est-ce que c'est Patrick ? Patrick est arrivé derrière nous et a tendu une main ensanglantée pour serrer celle de monsieur Dubuisson le vieil homme avait l'air instable sur sa canne comme s'il avait vu un fantôme cela fait des années il bégaya rayonnant serrant fermement la main intacte de Patrick nous devrions boire un verre ensemble mon ami nous le ferons Patrick sourit je suis de retour maintenant nous aurons tout le temps de rattraper le temps perdu Magali serra les jumeaux contre elle tandis que les deux hommes se délectaient de leur rencontre je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant à Esther les enfants étaient en sécurité Patrick était de retour et Albert ne pouvait plus continuer à terroriser le quartier et une fois de plus monsieur Dubuisson avait prouvé qu'il était le véritable héros de l'immeuble nous avons laissé Magali et les enfants passaient un peu de temps en famille Jeanne a serré Patrick si fort en partant que j'ai cru qu'elle allait l'écraser nous sommes retournés au septième étage où se trouvaient mes appartements et ceux de monsieur Dubuisson nous aurions dû nous réjouir de cette victoire cela aurait dû être une victoire mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que tout n'était pas entièrement terminé ce sentiment s'est confirmé lorsque la porte de l'appartement 48 s'est refermé derrière monsieur Dubuisson et que Patrick m'a regardé d'un air très grave il y a encore quelques petites choses que tu dois savoir Benoît tu peux aller te laver et me retrouver dans le jardin la maison n'était plus aussi vide qu'auparavant même sans Julia ni monsieur Miaou j'avais plus d'espoir que je n'en avais eu depuis des mois j'ai caressé froufrou et ronron je les ai nourris et je me suis assis à ma table pliante pour fumer le soleil entrait par les fenêtres mais ma maison ne serait plus jamais la même après mon séjour au sous-sol j'ai pris une douche et j'ai dû rester sous l'eau pendant un certain temps à regarder le sang d'Albert qui recouvrait mon corps couler dans le drain pendant au moins une demi-heure l'accablement ne suffit pas il serait plus juste de parler d'arrêt mental j'ai tergiversé en me préparant épuisé et commençant à ressentir à nouveau le manque de sommeil mes yeux étaient lourds m'asseoir sur le lit m'a été fatal je me suis réveillé quelques heures plus tard inquiet d'avoir laissé Patrick m'attendre je me suis précipité hors de l'appartement et j'ai descendu les escaliers jusqu'au jardin ils ont été très gentils et ne m'ont fait prendre qu'un seul escalier allant directement de mon étage à l'entrée principale je n'aurais pas pu être plus reconnaissant j'étais tellement épuisé dehors sur le banc il était là je ne sais pas comment ni où il s'est nettoyé mais sa casquette plate était aussi fraîche que jamais je suppose qu'après toutes les choses incroyables que j'avais apprises je n'aurais même pas dû y penser mais c'était quand même magique désolé je me suis endormi criais-je avant qu'il n'ait eu le temps de tourner la tête et de me remarquer c'est bon Benoît j'avais quelques trucs à faire de toute façon il a parlé avec un sourire le genre de sourire que l'on peut entendre dans le ton d'une personne contente et en m'approchant de lui et du jardin j'ai compris pourquoi j'ai senti une boule se former dans ma gorge et des larmes couler dans mes yeux lorsque j'ai remarqué le petit paquet sur ses genoux il était chauve ridé et avait exactement trois pattes monsieur Miaou je n'ai rien pu faire pour son pied je pense que les autres l'ont mangé mais j'ai pensé que ce petit bonhomme méritait une autre chance dans la vie Patrick sourit d'une oreille à l'autre tandis que je regarde avec incrédulité le petit chat qui se trouve devant moi ignorant totalement leur propriété brûlante je l'ai pris dans mes bras et les serrer contre moi ne le reposant que lorsqu'il m'a un peu brûlé le visage des pensées ont commencé à se bousculer dans mon esprit mais avant qu'elles ne puissent se développer pleinement Patrick s'est tourné vers moi d'un air grave et les a écrasés je sais ce que tu penses mais je ne pouvais rien faire pour Julia après ce qu'Albert a fait ne vous excusez pas je l'ai interrompu ce que j'ai fait était égoïste Albert avait raison Julia est morte il y a longtemps parfois je me demande si même si je pouvais la récupérer peut-être que je suis une personne différente de celle qu'elle a connue Patrick n'a pas répondu il s'est contenté de me regarder jouer avec monsieur Miaou lui chatouillant le ventre tandis qu'il se roulait en ronronnant sur mes genoux je sais que tu dois encore avoir beaucoup de questions et pour être honnête je ne suis pas sûr qu'aucune d'entre elles n'ait de réponse satisfaisante je ne suis pas un oracle j'ai encore des questions moi-même mais je veux te dire ce que je sais je l'ai regardé avec confusion presque tous les détails avaient déjà été réglés et tout le reste semblait presque arbitraire mais Patrick faisait tout avec détermination je suis donc resté silencieux et je l'ai écouté Albert et moi n'avons jamais été proches je t'ai dit en bas que ne pas avoir essayé plus fort était mon plus grand regret je me suis rendu compte que c'était un mensonge et qu'il était temps que j'affronte le vrai regret qui me hante j'ai essayé d'imaginer de quoi il pouvait bien parler mais je n'y arrivais pas j'ai hauché la tête et j'ai simplement écouté quand nous avons emménagé après la mort de notre père nous avons continué à mener des vies très séparées je travaillais dans le jardin et j'acceptais les choses étranges qui se produisaient autour de moi je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé cela si facile à accepter j'ai vu des centaines de personnes passer par ce bloc et presque toutes ont été horrifiées au début ce qui n'a pas été mon cas lorsque nous sommes arrivés ici il n'y avait qu'une poignée d'événements qui se sont manifestés le laveur de vitres et le facteur ainsi que d'autres sont arrivés avec le bâtiment plus nous restions plus nous découvrions de choses je voyais cela comme de la magie un monde entièrement nouveau que la plupart des gens ne voient jamais Albert ne voyait pas les choses de la même manière il est devenu paranoïaque il regardait toujours par dessus son épaule pensant que les choses étaient là pour l'attraper Patrick a pris un moment pour regarder l'herbe une tristesse sur son visage et j'ai mis ma main sur son épaule pour le réconforter qu'est-ce qui lui est arrivé je lui ai demandé il n'a pas toujours été l'homme que tu as rencontré il a toujours été un mec froid et impitoyable mais je ne l'aurais jamais considéré comme mauvais cet endroit l'endroit que vous et moi appelons notre maison a commencé à le conduire dans des endroits de plus en plus sombres il n'a pas emmené sa famille avec lui il voulait la séparer des affaires et même si j'avais l'intention de rester ici Albert ne s'attendait pas à rester ici plus de quelques mois il venait me rendre visite et sa femme Diane a commencé à me faire part de ces inquiétudes il n'a pas emmené sa famille avec lui il voulait la séparer des affaires et même si j'avais l'intention de rester ici Albert ne s'attendait pas à rester ici plus de quelques mois il venait me rendre visite et sa femme Diane a commencé à me faire part de ces inquiétudes elle passait à mon appartement après lui avoir rendu visite laissant leur fils avec lui pour passer un peu de temps ensemble pendant qu'elle prétendait aller faire des courses en ville elle m'a dit qu'il semblait effrayé et en colère elle craignait qu'il ne perde la tête des larmes commencèrent à couler de ses yeux bienveillants Patrick avait toujours semblé si bon si merveilleux qu'il était difficile d'imaginer qu'il puisse pleurer quelqu'un comme Albert mais on ne choisit pas la famille dans laquelle on est et je ne crois pas que quelqu'un soit entièrement bon ou mauvais avoir des sentiments pour une personne horrible ne pouvait pas lui enlever son esprit qu'est-ce que vous avez fait ? C'est exactement ça le problème Benoît je n'ai rien fait j'ai complètement ignoré Diane et je me suis enfermé dans mon propre monde de découverte je l'ai laissé tomber en pensant qu'il ne m'aurait pas écouté de toute façon Albert a empiré Diane s'est inquiétée et il a fini par ne plus répondre à la porte les services de santé mentale étaient terribles à l'époque et nous ne pouvions pas faire grand chose Albert contrôlait son argent et Diane ne pouvait pas mettre la main dessus pour payer les soins si je ne l'avais pas ignoré peut-être que son fils serait en vie je l'interromps j'aimerais que ce soit aussi simple il a répondu et s'est arrêté un instant nous sommes restés assez en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il reprenne la parole il faut que je te montre c'est la seule façon pour que tu comprennes il a fait un geste vers monsieur Miaou ramenons-le à la maison nous avons pris les escaliers sautant quelques étages avant d'arriver à la porte de mon appartement la vraie sans le symbole du moins devant c'était la première fois que Patrick était à l'intérieur depuis que j'avais emménagé et cela faisait du bien d'être dans une pièce avec lui sans être dans un état de crise imminente les chatons étaient heureux d'être réunis et se sont rapidement blottis en tas sur le canapé le retour de monsieur Miaou m'a procuré plus de joie que je ne l'aurais cru possible j'ai récupéré la chaise que j'avais utilisée pour soutenir la prison de Julia et j'ai préparé du thé avant que nous nous asseyions ensemble à la table pliante qu'avez-vous besoin de me montrer ? demandai-je il ne m'a pas répondu directement et a continué à parler de sa famille il s'appelait Jonathan mon neveu je n'étais peut-être pas le meilleur ami de mon frère mais j'aimais ce garçon plus que la vie elle-même il aimait le jardin et se salir il n'était pas comme Albert ni comme notre père c'était un travailleur comme moi j'ai souri c'était agréable d'imaginer quelqu'un qui tenait de Patrick il a l'air merveilleux il l'était il n'avait que 19 ans quand il est mort c'est beaucoup trop jeune surtout si l'on considère le nombre d'années que son père et moi avons vécu il venait de créer sa propre entreprise il avait une fiancée et même dans les pires moments il n'avait jamais abandonné son père il a eu le coeur brisé lorsque mon frère a cessé de répondre à la porte il s'est donc montré créatif et a eu recours à des mesures désespérées pour essayer de joindre Albert j'ai commencé à reconstituer les choses dans ma tête un creux se formant dans mon estomac lorsque je l'ai arrêté pour lui poser la seule question qui me venait à l'esprit quelle était son activité Patrick m'a regardé la honte dans les yeux il savait qu'il devrait le dire à voix haute et confirmer ce que je savais déjà il était laveur de vitres je n'ai rien dit je ne savais pas trop quoi répondre je me creusais la tête pour essayer de comprendre ce que j'entendais on a commencé à frapper aux portes du balcon derrière le rideau les gémissements et les plaintes familières ont rapidement suivi Patrick a senti mon malaise et a rompu le silence quand Jonathan a escaladé la tour pour essayer de voir son père il l'a effrayé Albert n'avait pas toute sa tête il était nerveux et sur la défensive je ne sais pas exactement comment c'est arrivé mais ce coup frappé de l'extérieur a dû déclencher quelque chose il est sorti et l'a poignardé plusieurs fois avec un couteau de cuisine mais tu connais la vraie histoire c'est la suite qui n'a pas été rapportée ma bouche est restée ouverte Albert est venu me voir il m'a dit exactement ce qu'il avait fait nous nous sommes battus j'aurais pu le tuer moi-même mais quand je l'ai regardé j'ai vu qu'il n'allait pas bien c'était dans ses yeux Benoît ce n'était plus mon frère j'ai essayé de le raisonner et de le convaincre de se rendre mais il a refusé et est devenu agressif avec moi disant que je voulais juste mettre la main sur le bloc je l'ai laissé dans mon appartement pour qu'il se calme et que je puisse aller voir Jonathan le laveur de vitres continue de gratter la porte du balcon ses gémissements accompagnant le récit de Patrick il était sur le balcon il était mort en le regardant j'ai su qu'aucune ambulance ne pourrait plus l'aider je suis resté assis avec lui pendant une éternité essayant de comprendre ce qu'il fallait faire j'aurais dû appeler la police mais je ne pouvais pas me résoudre à balancer mon propre frère il n'y avait plus d'espoir pour Jonathan mais je pensais pouvoir aider Albert je me suis trompé lorsque je suis rentré dans mon appartement il avait disparu j'ai supplié l'immeuble de m'aider j'aurais fait n'importe quoi pour ramener Jonathan mais les souhaits fonctionnent de manière mystérieuse ici et une fois le corps trouvé Albert avait déjà disparu et mon neveu était devenu le monstre qui vit sur les balcons à ce jour je l'ai arrêté j'ai essayé de comprendre ce qu'il me disait mais il n'a pas été retrouvé pendant des jours pourquoi n'avez-vous pas appelé la police pourquoi avez-vous dit aux habitants de ne pas le laisser entrer j'ai demandé un peu perdu l'amour fonctionne de manière mystérieuse Benoît j'espère que tu peux comprendre cela je n'ai jamais apprécié mon frère mais je l'aimais et sans aucun moyen de sauver son fils j'ai voulu lui donner une longueur d'avance il est résident demandais-je à nouveau me souvenant de la règle stricte que Prudence avait laissé selon laquelle je ne devais le laisser entrer sous aucun prétexte c'est là que les choses se compliquent je ne l'ai pas réalisé à l'époque mais ce qu'il est devenu était le moyen pour le bâtiment de me le rendre il est ce qu'il est grâce à moi quand tu verras tu comprendras il me prit la main et me conduisit jusqu'aux portes du balcon me lâcha et écarta le rideau pour révéler l'homme à l'air amical que j'avais toujours vu devant ma fenêtre effondré contre celle-ci grattant la vitre en y regardant à deux fois je pouvais voir un air de famille mais je n'avais jamais pensé que c'était possible auparavant Prudence m'avait raconté son expérience avec lui Patrick lui ayant montré à quoi il ressemblait vraiment je ne m'attendais toujours pas à ce que j'ai vu lorsque Patrick a posé sa main sur mon épaule et m'a dit de regarder le laveur de vitre était décharné avec des os saillants sous sa chair grise mince et serrée une peau à vif et des blessures à divers stades de cicatrisation il avait l'air vraiment horrible mais ce qui m'a le plus alarmé ce sont ses yeux d'un noir incroyablement profond il m'était tellement familier je me suis retourné pour fixer Patrick ne sachant pas trop quoi dire alors qu'un million de prises de conscience me traversait l'esprit il reprit la parole je ne voulais pas que les résidents lui fassent du mal Benoît quand il entre à l'intérieur sa forme est révélée et beaucoup ont essayé de lui faire du mal au début je me suis retrouvé à dire constamment aux gens d'ignorer le sympathique laveur de vitre dans l'espoir qu'il soit à l'abri de leur peur de l'inconnu j'avais vu la réaction d'Albert à toute chose un tant soit peu différente et je ne pouvais pas supporter que Jonathan soit confronté à la même chose de la part de tout le quartier il était plus sûr de le laisser ici après tout seule une personne qui voit le bien en chacun le laisserait entrer et l'accepterait et ces personnes sont uniques en leur genre Patrick sourit à moitié en connaissance de cause Magali j'ai eu un haut le coeur réalisant enfin qui était le père des jumeaux je ne savais rien d'eux Albert m'avait piégé en bas lorsque Magali était à l'école mais à la seconde où j'ai vu Jeanne avec toi dans la cage d'escalier j'ai su qu'elle faisait partie de la famille lorsque j'ai compris que la nouvelle forme de Jonathan était le résultat direct de mes actions j'ai commencé à accepter le pouvoir que cet endroit m'avait donné je l'ai accepté et je l'ai utilisé je l'ai utilisé pour cacher Jonathan à son père dont j'ai découvert qu'il s'était réfugié dans les étages scellés peu de temps après le meurtre il n'a jamais su ce qu'il était advenu de son fils ce bouclier a dû être transféré à la naissance des jumeaux c'est pourquoi il ne savait pas qu'ils existaient une fois qu'Albert a découvert son pouvoir avec tous ses problèmes et l'isolement dans lequel il s'est enfermé cela l'a transformé en l'homme que tu connaissais il s'est donné pour mission de connaître tous les résidents spéciaux mais il n'a jamais revu Jonathan pourquoi me dites-vous cela j'ai demandé l'émotion m'empêchant de parler je me demandais si Magali avait continué à entretenir une relation avec le lèveur de vitres et pourquoi elle avait gardé le silence sur le père des jumeaux j'ai réfléchi au fait que Jeanne ne m'avait pas seulement sauvé la vie mais qu'elle avait aussi tué son propre grand-père je ne pouvais pas juger Magali ou Patrick pour leurs actions il avait raison l'amour fonctionne de manière mystérieuse tout comme il l'avait fait lorsque j'ai fait mon choix concernant Julia et lorsque j'ai ensuite accepté qu'elle soit partie je te le montre parce que je pense que tu comprendras et parce que je ne veux pas que tu passes ta vie à te sentir coupable pour Julia nous faisons tous des erreurs la mienne était énorme mais elle a donné naissance à deux des créatures les plus pures de cette terre et je t'en suis reconnaissant il a souri à nouveau en pensant à Jeanne et Jean puis il m'a regardé dans les yeux et a repris la parole il est temps que je corrige mes erreurs solennellement il s'est dirigé vers les portes et les a fait coulisser tombant nez à nez avec la carapace monstrueuse d'un homme tenant une raclette le laveur de vitres fit un pas à l'intérieur luttant pour se déplacer sur ses jambes minces comme des os et s'arrêta à quelques millimètres du visage de Patrick malgré ce que je savais je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur les jumeaux avaient un équilibre même sous leur forme démoniaque il y avait une personne visible leur père ne ressemblait pas du tout à une personne et la réaction viscérale qu'il a déclenché en moi a encore prouvé le point de vue de Patrick les gens attaquent généralement ce qu'ils craignent si j'avais été seul et que je l'avais laissé entrer j'aurais certainement fait de même j'attendais avec impatience que Patrick entoure le sac d'os d'une étreinte chaleureuse je l'ai vu laisser échapper un doux sanglot et le nettoyeur de vitres a commencé à se désintégrer en poussière sous mes yeux non ! j'ai crié espérant qu'il y avait un autre moyen une solution plus heureuse tout en sachant très bien qu'il n'y en avait pas un silence pesant s'est installé dans la pièce pendant quelques instants ce n'était pas une vie Benoît j'ai été cruel de le laisser continuer aussi longtemps Patrick a répondu en se tournant vers moi bien que similaire à la façon dont j'avais vu mon amour disparaître sur le sol de notre chambre l'action de Patrick n'était pas remplie de malice il l'a fait par pitié Patrick s'est approché de moi et m'a pris dans ses bras je me sentais émotionnellement et physiquement malmené fragile et mes oreilles continuent à bourdonner mais malgré tout avec lui libre et avec moi je me sentais en sécurité la vie dans le quartier pouvait enfin commencer sans que de sombres secrets ne pèsent plus sur moi au milieu de la mort et du chaos il y avait de la joie à trouver c'est fini maintenant un nouveau chapitre commence il m'a chuchoté dans l'oreille tandis que je sanglotais de soulagement sur son épaule et que les trois chats jouaient à nos pieds les jours passèrent et la normalité reprit ses droits j'ai interrompu le confinement pour permettre à Magali de se reposer et de passer un peu de temps avec les jumeaux ce fut le moindre de mes péchés pendant toute cette période il m'a fallu beaucoup d'explications et d'excuses mais Magali a fini par me pardonner d'avoir mis ses enfants en danger cela paraît simple dit comme ça et je suis sûr que les parents qui m'écoutent me jugeraient impardonnable mais leurs enfants ne sont pas Jeanne et Jean et il n'y a pas beaucoup de gens aussi indulgents et loyaux que Magali je n'ai pas abordé le sujet de leur paternité avec elle je ne suis pas sûr de le faire un jour mais j'espère qu'elle se sentira suffisamment à l'aise pour le faire elle-même je continue à faire des courses pour Monsieur Dubuisson et à apporter de l'argent à Camille au gonome grincheux je vous parlerai de Camille plus tard j'ai hâte d'y boire un verre quand tout sera terminé et je suis sûr que Monsieur Dubuisson attend avec impatience de pouvoir rattraper le temps perdu avec Patrick Patrick s'occupe du jardin et aide tout le monde autour de lui c'est la personne la plus admirable que j'ai rencontré de toute ma vie les chatons sont heureux et grandissent de jour en jour à vrai dire je trouve que Monsieur Miaou a l'air d'un dur à cuire avec sa jambe manquante surtout quand on sait l'héroïsme qu'elle symbolise les choses commençaient à être si positives que j'en oubliais presque où je vivais j'étais tellement soulagé que je n'avais pas remarqué que l'escalier avait sauté l'étage 5 je serais probablement resté plus longtemps dans une ignorance béate si je ne m'étais pas retrouvé à cet étage plus tôt dans la journée je me suis donc rendu à l'étage 5 juste comme ça heureusement la lumière artificielle qui sévissait à ces étages était absente et la lumière du soleil entrait à flot j'ai souri lorsque j'ai vu marqué sur le mur étage 5 sans le moins devant je me suis préparé à dire bonjour à l'homme assis sur les marches avec un nouveau nom préparé pour cette fois je me suis dit crédulement que si je lui expliquais que j'avais rencontré l'amour de sa vie Angela dans mes périples souterrains il me répondrait enfin mais il n'était pas là son absence m'a rappelé que peu importe le nombre de tribulations que j'avais pu surmonter en vivant ici il y en aurait toujours une autre qui m'attendrait au coin de la rue à la place de l'homme sans nom c'était Angela qui était assise sur les marches on ne saura jamais pourquoi Angela était assise à la place de l'homme sans nom sur les escaliers de l'étage 5 mais l'on peut imaginer que Patrick lui a demandé de devenir la gardienne de l'immeuble une sorte de protection contre le monde souterrain le laveur de vitres n'était autre que Jonathan le fils d'Albert qui s'avère être le père de Jeanne et Jean Patrick décide d'abréger ses souffrances et de mettre fin à ses jours démoniaques Benoît finira par parler de Jonathan à Magali quelques mois plus tard bien que Benoît soit toujours émotionnellement affecté par la mort de Julia l'amour qu'il éprouve pour les jumeaux laisse à penser que lui et Magali se rapprocheront de plus en plus dans l'avenir quant au guide du survivant pour les nouveaux locataires rédigé par Prudence les règles étant maintenant devenu obsolète et inutile Benoît le brûla en se servant du feu produit par M. Miaou une sorte de pied de nez pour clôturer la folle aventure m'il y a la fin Sous-titrage ST' 501 ...